Merci. Bien, tout d'abord, je tiens à saluer, à vous saluer, et à saluer l'ensemble des personnes qui vont suivre par Internet ce conseil municipal. Mes premiers mots en ouverture de ce conseil municipal, et je pense que vous le comprendrez bien, vont au maire de Grenoble, Éric Piolle, qui est actuellement au milieu des siens, dans un moment de deuil. Ainsi, je vous demande de bien vouloir m'autoriser à lui adresser mes sentiments les meilleurs, dans un moment qui, sans nul doute, n'est pas simple. Voilà, je vous remercie. Je vous propose donc d'ouvrir la séance de ce conseil municipal. Nous allons tout d'abord, comme nous le faisons habituellement, procéder à l'installation d'Akhim Sabri comme secrétaire de séance. Il est donc à nos côtés. Je vous demande donc de bien vouloir procéder au vote de désignation du secrétaire de séance, qui ne prend pas par vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Mais l'appel va être fait immédiatement après l'installation du secrétaire de séance, dont c'est la première tâche. Ainsi, j'invite Akhim Sabri à faire l'appel. Merci, Mme Martin. Donc, M. Piolle donne pouvoir à Mme Martin pour la soirée. Mme Martin. Présente. M. Sabri, présente. Mme Cap-de-Pont. Présente. M. Macré. Présente. Mme Bernard. Présente. M. Bouzaillenne. Présente. Mme Compara. Présente. M. Caroz. Oui. Mme Giraud-Delin donne pouvoir à M. Caroz jusqu'à son arrivée. Elle est là. Elle est là. Parfait. M. Chastanier donne pouvoir à M. Clouère jusqu'à son arrivée. Mme Jacques Tad donne pouvoir à M. Mangabouru jusqu'à son arrivée. Elle est là. Elle est là. OK. M. Clouère. Présente. Mme Lemoyne. Présente. M. Denoyel. Présente. Mme Lereux. Présente. M. Fristot. Présente. Mme Racose. Présente. M. Malbé. Présente. Mme Tavelle. Présente. M. Viard. Il va vous déprimer. M. Bach. Présente. M. Bertrand donne pouvoir à M. Bouzaillenne jusqu'à son arrivée. Mme Boileau. Présente. M. Confesson. Présente. Mme Bouillon donne pouvoir à M. Soldeville jusqu'à son arrivée. M. Coutaz donne pouvoir à Mme Tavelle jusqu'à son arrivée. Mme Datt. M. De Séglier. Mme Gidel donne pouvoir à M. Sabri jusqu'à son arrivée. Pour la soirée, pardon. Mme Garnier. M. Abfast. Présente. Mme Julien donne pouvoir à Mme Compara pour la soirée. Mme Kirky-Yacharian. Présente. M. Marguet. Présente. M. Mériot. Présente. M. Mongabouru. Présente. Mme Olmos. Présente. M. Soldeville. Présente. 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 Mme Agobian. Présente. Mme Boukala. Présente. M. Brond donne pouvoir à M. Safar pour la soirée. M. Burba. Présente. Mme Jordanoff. Présente. M. Safar. Présente. Mme Salah. Présente. M. Voire. Présente. M. Barbier. Présente. Parfait. Présente. Mme Béranger. Présente. 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 Mme Cadoue. M. Cazenave donne pouvoir à M. Chamussy jusqu'à son arrivée. M. Chamussy. M. Philippi Lionel donne pouvoir à Mme Pelafiné pour la soirée. Mme Pelafiné. M. Breuil donne pouvoir à Mme Dornano pour la soirée. Mme Dornano. L'appel est terminé. Merci beaucoup. Nous venons d'installer Hakim Sabri comme secrétaire de séance. Je pense que cette position est confirmée, sauf si des voix s'élevaient contre cela. D'un mot, simplement, je me permets de vous présenter M. Roy d'Emmanuel, qui est à mes côtés et qui est notre nouveau directeur général des services, à qui, en notre nom à tous, je lui souhaite la bienvenue dans ses fonctions aux côtés de nous. Un petit mot sur le déroulé. Ainsi, chacun prendra conscience à la fois des enjeux liés à ce conseil municipal, mais à l'obligation à laquelle nous sommes confrontés de bien respecter les différents temps de parole. Tout d'abord, vous le voyez, nous allons accueillir les enfants de l'école du lac qui ont un certain nombre de choses à nous dire et à présenter. Bien évidemment, les questions orales suivront. Nous aurons un débat concernant la ville neuve et un aspect particulier du projet suite au rassemblement des 2000 signatures requises pour enclencher un débat en conseil municipal dans le cadre du dispositif votation citoyenne. Ensuite, et c'est un acte majeur pour la collectivité, nous examinerons ensemble le compte administratif et ce qui relève désormais d'une forme, disons, de contractualisation avec l'État. Nous aborderons et aurons un débat sur le pluie, le plan local d'urbanisme intercommunal. Nous passerons ensuite par cœur-cœur, nous aborderons deux vœufs et ensuite nous ferons bien évidemment une pause qui sera sans doute la bienvenue et puis nous examinerons le reste des délibérations. Voilà ce qu'il en est pour le dérouler. Je vais dire quelques mots avant de suspendre la séance du conseil municipal pour vous indiquer qu'évidemment nous sommes très heureux d'accueillir des enfants et des élèves de l'école du lac. Ils ont participé à un concours qui s'appelle Nous autres soutenu par l'éducation nationale et soutenu aussi et organisé par la fondation Thuram en particulier. Ce à quoi les élèves ont été invités, c'est à travailler sur la déconstruction d'un certain nombre de représentations qui amènent à un mot qui ronge notre société qui est le racisme. Il s'agit donc d'une alliance entre les élèves, leurs enseignantes, un musicien intervenant de la ville et ainsi ils ont pu travailler à la réalisation complète d'un clip, de l'écriture des paroles à l'écriture de la musique et à la réalisation de la vidéo. Ils ont pu, avec le soutien de la ville et bien évidemment leurs enseignantes, aller à Paris. Cela leur a permis pour ceux qui ne connaissaient pas la capitale, ma foi, de la découvrir, mais surtout de pouvoir participer à la remise d'un prix qui je crois était tout à fait mérité. Avant de découvrir leur production, je vous propose de suspendre le déroulé du conseil municipal afin de donner la parole, je crois, à deux jeunes élèves qui vont venir, après avoir bien sûr donné leur nom et leur prénom, nous présenter leurs travaux. Donc c'est à vous, je ne sais comment est organisé. Voilà, il y a un micro que vous remet Fabien, l'adjoint aux écoles. Et je vous en prie, installez-vous les enfants pour qu'on puisse vous voir. Et jeune fille, c'est à vous la parole. Allez-y. La fondation de Lulian Thuram lutte contre le racisme. Le concours Nous autres est organisé pour la troisième année consécutive par cette fondation. Ce concours propose de prévenir le racisme à travers les arts. On a voulu participer à ce concours pour pouvoir lutter à toute forme de racisme. Nous avons pris le TGV pour aller jusqu'à Paris. En premier, nous avons vu l'obélisque de la Concorde, la tour Eiffel et l'arc de Triomphe au loin. Puis nous sommes allés voir le musée du Louvre et nous avons pique-niqué dans le jardin des Tuileries. Puis nous sommes allés au musée du Quai Branly pour la remise des prix. Puis nous avons vu Lulian Thuram et nous avons pris le métro pour aller faire la croisière en bateau-mouche. Puis nous sommes allés voir la tour Eiffel, l'arc de Triomphe. Nous sommes retournés à la gare de Lyon de Paris. Et pour finir, nous sommes retournés à Grenoble en TGV. Pour pouvoir venir écrire cette chanson, nous avons fait plusieurs groupes afin de réunir nos idées. Puis on a regroupé les textes pour créer la chanson finale. Puis nous avons cherché le rythme de la chanson. Ensuite, nous avons enregistré la chanson avec Maximilien à la guitare. Nous aimerions la répandre dans le monde entier. Nous avons créé des masques de couleur car ça nous a fait penser aux origines, aux drapeaux et à la couleur de peau. Chaque élève a fait son masque. Nous avons pris des photos de nous avec les masques pour créer le clip afin d'illustrer la chanson. On vous remercie de nous avoir écoutés ce soir. Merci d'avoir participé au financement. C'est en partie grâce à vous qu'on a pu voir la tour Eiffel. Maintenant, on va vous laisser regarder notre clip musical. Merci. Applaudissements 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 Merci beaucoup les enfants d'avoir pris le temps de venir jusqu'à nous. Vous avez sans doute remarqué que nous n'avions pas tous les élèves de cette classe, mais je pense qu'ils ont été tout à fait correctement représentés. Je remercie à nouveau Madame Rivoire qui est donc l'enseignante de cette classe de CM2, sur laquelle sans doute tout cela n'aurait pas été possible. Merci à vous les enfants et je crois que tout est dit. Merci. Merci. Voilà. Après ce moment où encore une fois tant de choses ont été dites, je vous propose d'aborder les questions orales. Nous avons été saisis de deux questions. Je n'ai pas réouvert le Conseil municipal puisque je propose de poursuivre sa suspension afin de donner la parole à Madame Fabienne Ramaz qui représente le CCI B et qui a souhaité nous interpeller via le Conseil municipal. Madame, c'est à vous si vous le voulez bien. Madame la première adjointe, Mesdames et Messieurs les élus de la majorité et des oppositions, membres du Conseil citoyen indépendant B, nous avons été interpellés par des membres du Conseil consultatif des résidents étrangers de Grenoble, le CREC, qui vous adressent cette question. Grenoble est une métropole cosmopolite où se côtoient plus de 70 nationalités. Alors que les résidents étrangers qui ne sont pas considérés comme des citoyens mais pris en contre pour le dimensionnement du budget et du nombre d'élus participent autant que les autres à la vie de la cité, ils ne bénéficient pas toujours en raison de leur nationalité, du droit de vote et d'éligibilité au niveau local. C'est pour pallier ce déficit démocratique que le Conseil municipal a décidé en 1999 la création du Conseil consultatif des résidents étrangers grenoblois mis en place en juillet 2000. Démarche pionnière en France à l'époque, cette instance de démocratie participative devait permettre de produire une réflexion collective et des avis pour enrichir les politiques publiques locales, impulser de nouvelles thématiques et intégrer un plus grand nombre de résidents étrangers. Après des débuts plutôt dynamiques, le CREC ressent un certain essoufflement dans un contexte de manque de soutien apparent de la municipalité. Suppression totale du bureau, la MDA n'offrant qu'une permanence de 6 heures par mois, problème de logistique et de communication, baisse du budget passant de 10 000 euros à 2 000 euros sans concertation préalable avec ses membres, suppression du poste de chargé de mission occupé jusqu'en 2015. Pourtant, la municipalité affiche toujours des ambitions importantes quant à la participation des habitants à la vie locale. Le CREC se sent orphelin et souffre d'un profond manque de considération de la part de la ville. Face à cette situation, quelles actions la ville de Grenoble compte-t-elle mettre en œuvre pour que le CREC puisse jouer pleinement son rôle et qu'au-delà, le résident étranger puisse jouir pleinement de sa citoyenneté ? Je vous remercie tout d'abord, madame, pour cette question. J'attire simplement votre attention sur le fait que cette interpellation passe par le CCIB, ce qui ne pose naturellement en soi aucun problème. Pour autant, le Conseil consultatif des résidents étrangers de Grenoble, par la voix de leur coprésident, aurait pu tout à fait nous solliciter de la même façon, ou même pourquoi pas, une intervention à deux voix. De surcroît, nous pouvons d'ores et déjà indiquer qu'un rendez-vous est pris avec le CREC, qui était prévu de longue date et qui devrait avoir lieu là ces jours-ci. Vous l'avez souligné, la ville de Grenoble a été depuis longtemps. On pourrait, par exemple, pour illustrer, faire remonter cette tradition à la fin du XIXe siècle, comme une ville dont la tradition d'accueil et d'hospitalité est tout à fait avérée. Bien évidemment, on pense à l'immigration italienne, mais on sait aussi que nous avons eu l'honneur d'accueillir tant et tant de nationalités. La question de l'hospitalité a fait l'objet d'une politique locale, qui plutôt, peut-être, peut-être plus fortement aussi qu'ailleurs, nous osons le dire, a affirmé une volonté de solidarité et tenté de promouvoir des conditions favorables à l'intégration, à la reconnaissance de la place des populations étrangères dans la société grenobloise. A l'époque de M. Dubedou, parmi les priorités de l'équipe municipale, figurait cette volonté de donner à toutes les familles d'origine immigrée leur place dans la ville, autant sur le plan social que sur le plan urbain. A l'époque, finalement, peu de villes osaient s'engager dans cette logique-là, et on dit parfois que Grenoble est pionnière, elle l'a été aussi, je crois, en cette matière. C'est dans cet esprit tout à fait cohérent que la ville de Grenoble porte, depuis 2014, le souhait, tout simplement, que les résidents étrangers aient le droit de participer pleinement au dispositif de démocratie participative que nous avons pu mettre en place. Ainsi, le vote des étrangers, le vote des jeunes gens à partir de 16 ans, est appelé au travers de nos différents dispositifs, comme les votations d'initiatives citoyennes ou, bien évidemment, les budgets participatifs. C'est d'ailleurs, entre nous soit dit, une des raisons pour lesquelles le tribunal administratif a décidé de nuler le dispositif d'interpellation et de votation citoyenne. Pour autant, il ne faut évidemment pas arrêter de porter cette question, bien au contraire, dans le contexte que nous connaissons. Et le budget participatif, par exemple, nous donne l'occasion de donner une parole plus large qu'en est le cas au travers des élections telles qu'elles sont organisées. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'à peu près 23%, ce qui est important, presque un quart des votants qui s'expriment autour des budgets participatifs ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Donc, bien évidemment, nous ne pouvons qu'inviter le CREG à continuer à poursuivre cette mobilisation, à chercher à augmenter cette participation, qui permet tout simplement aux populations étrangères d'avoir un droit à l'expression, qui est la première marche si l'on veut instruire les choses de façon démocratique. En 2019 aussi, je me permets de souligner cela, Grenoble accueillera les rencontres nationales de la participation citoyenne et sans nul doute, cette question-là sera-t-elle abordée ? Je veux aller un peu plus vite, même si je ne dois pas oublier de rappeler le rôle que Bernard Macré a joué et qui est présent aujourd'hui parmi nous sur la création de ce conseil consultatif des résidents étrangers de Grenoble. Mais bref, bref, qu'en est-il du soutien de la ville ? Puisqu'évidemment, on a senti que c'était ça, au fond, la question qui nous était posée. Donc, depuis 2014, la municipalité a naturellement poursuivi le travail d'accompagnement du CREG, en tenant compte, donc, encore une fois, de nos orientations en matière de démocratie participative, il nous apparaît qu'intégrer d'une façon extrêmement claire l'ensemble des grenoblois, quel qu'ils soient, quel que soit leur statut, finalement, à nos dispositifs de démocratie participative, donne un signe que cette question-là n'est pas un à-côté de nos politiques publiques, mais qu'elle doit être en leur sein la question de la participation des populations étrangères. En 2015, nous avons décidé d'un commun accord, naturellement, avec le CREG, de mobiliser l'école de la paix pour dynamiser cette instance, identifier avec ceux qui la composent et qui la font vivre, quelles pourraient être les actions prioritaires et les façons de faire dans lesquelles le CREG, un peu renouvelé, pouvait effectivement s'inscrire. Les conclusions de ce rapport ont été connues en 2016. Elles ont pointé trois questions qui ne sont pas des questions simples, évidemment, vous allez l'entendre immédiatement. Tout d'abord, la question de la représentativité, la question, bien sûr, du pilotage de cette instance et la question de la définition de ses priorités en matière d'action. Il nous apparaît, bien sûr, que ce qui est le fil conducteur de tout ça, c'est cette revendication qui nous paraît, à nous, mais je crois comme à d'autres, assez naturelle. On vit ensemble, on partage un certain nombre de réalités, donc on doit décider ensemble. Ça signifie tout simplement que nous sommes favorables aux droits de vote des étrangers aux élections. Et bien évidemment, cette question est tout à fait devant nous. Donc, je reprends le lien avec le CREG. Donc, d'or de l'Assemblée plénière de cette instance, en février 2017, une nouvelle coprésidente a été élue. Il s'agit de Mme Louise Hortense-Dibam, qui, je crois, est parmi nous, puisque j'ai eu l'occasion avec Emmanuel Caroz de la saluer. Je la salue à nouveau en notre nom à tous. Et nous avons perçu, au travers de ce renouvellement, une forte volonté de dynamiser le CREG. Concernant les moyens de fonctionnement mis à disposition par la ville, tout d'abord, évidemment, des moyens humains, environ 50% de TP pour assurer tout simplement un secrétariat général et quotidien. Un budget sous forme de prestations qui leur permet, et qui permet au CREG de financer un certain nombre d'opérations. Le constat que nous avons fait, mais ça n'est encore une fois absolument pas un problème, c'est qu'on a une consommation à peu près à hauteur de 2 000 euros par an de cette possibilité qui est donnée. Un bureau à l'hôtel de ville était mis à disposition, mais sans qu'il y ait réellement de permanence qui soit organisée. Ainsi, depuis 2017, les choses ont un peu bougé. Le maintien d'un accompagnement humain, mais plutôt par l'attribution d'une partie du temps de travail d'un agent de catégorie A, ce qui représente évidemment des moyens financiers mobilisés par la ville, à hauteur en gros de 15 000 euros. La mise à disposition d'un bureau partagé à la maison des associations, ce qui a permis la mise en place de 2 permanences par mois. Et puis, évidemment, un soutien à un premier équipement de type téléphone, ordinateur. Nous vous avons accompagné, on a accompagné le CREC, pardon, dans la réalisation d'un nouveau plan de communication avec ce qui peut l'accompagner, ainsi qu'un soutien en termes d'outils de communication. La mobilisation d'un service civique à venir, de janvier à juin 2019, qui, sans nul doute, permettra là aussi d'accompagner l'ensemble des actions qui sont envisagées par le CREC lui-même. Il nous apparaît, et je fais par là même le lien avec ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que pour nous, ça n'est pas un à-côté de nos politiques publiques, mais qu'au contraire, on doit bien trouver trace et signification de cette question en leur sein. Et donc, tout ça va être raccroché, ou est raccroché, à la mission Égalité des droits, qui est portée politiquement par Emmanuel Caroz. Et ainsi, on peut considérer que le rendez-vous qui va avoir lieu d'ici quelques jours permettra d'affiner un calendrier commun de travail et de décision. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère ne pas avoir été trop longue, mais il nous apparaissait important que de repréciser ce qu'il en était des relations entre la ville de Grenoble et le CREG. Je pense que vous avez aussi entendu et compris quel était notre attachement à cette instance pour ces questions d'accueil de tous, de places qui doivent être reconnues pour chacune et pour chacun. Sinon, nous ne pourrions pas faire société. Ainsi, et République, ainsi, le CREG participe de cela. Voilà, madame, ce que je voulais vous dire, ce que nous voulions vous dire, pardon, en réponse à votre question. Donc, j'ouvre à nouveau le Conseil municipal. J'aurais pu le faire il y a quelques instants. Monsieur Guy Tuchère, je vais vous donner la parole immédiatement afin que vous puissiez soumettre devant le Conseil municipal votre question. Oserais-je vous rappeler que dans le règlement intérieur, il est dit que l'on peut faire part brièvement de sa question. Je vous donne la parole, si vous voulez bien. Voilà, je vous ai trouvé. Alors, excusez-moi, mais je voulais vous demander la parole juste avant la question rale, parce qu'il y a eu un événement dramatique la semaine dernière et je souhaiterais que le Conseil municipal ait une opinion là-dessus et qu'il signifie son indignation, son inquiétude après l'incendie criminel du bidonville à Mistral. Voilà, et ces populations ont besoin de sécurité et d'avoir un toit. Voilà, mon intervention est très courte et je ne sais pas si vous souhaitez en parler, mais en tout cas, notre groupe souhaitait que le Conseil municipal, cette question, soit au moins un tout petit peu abordée. Oui, merci, monsieur Tuchère, d'avoir attiré, si besoin était, notre attention sur cet événement. Tout d'abord, pour dire qu'il faut bien différencier, mais je pense que vous serez d'accord, les habitants du quartier qui ont fait montre très souvent de solidarité à l'égard des personnes qui s'étaient installées comme elles pouvaient sur Bachelard et bien faire la différence entre effectivement des événements plus qu'inadmissibles que la ville a immédiatement condamnés qui ont commencé dans la journée de samedi dernier et qui se sont prolongées les deux nuits qui ont suivi. Nous avons naturellement saisi monsieur le procureur quant à ces événements qui ne peuvent rester impunis, naturellement, et la ville a déposé une plainte ou va déposer une plainte. Ainsi, c'est une façon de renforcer et de dire à quel point nous souhaitons ardemment, mais je crois pouvoir dire que c'est partagé avec monsieur le procureur que toute la lumière soit faite sur ces événements et que ceux qui ont commis ces actes puissent en répondre devant la justice. Voilà ce que je peux vous répondre relativement à votre interpellation. Je vous propose maintenant, si vous le voulez bien, de nous faire part, peut-être brièvement, de votre question orale. C'est à vous. Alors, madame la présidente de ce conseil, en octobre 2016, les Grenoblois choisissaient de retenir au titre du budget participatif 2016 le projet embellir apaisé, sécurisé, coup de pinceau Carrefour Chavant. Vous l'aviez alors inscrit au titre des investissements au budget 2017. En août 2017, vous avez décidé de déplacer pour des raisons d'impossibilité technique le projet du Carrefour Chavant à la rue du Drac. En effet, vous aviez découvert qu'un tel projet n'était possible que dans une zone de rencontre. Et comme il n'était pas question de créer une zone de rencontre au Carrefour Chavant, alors cet amateurisme dans la gestion technique d'un tel dossier ne peut qu'interroger, de même que le peu de cas que vous faites du vote des Grenoblois d'octobre 2016, ainsi que celui des habitants de la rue du Drac et du quartier, que ce soit via le Conseil citoyen indépendant ou l'union de quartier, qui n'ont à aucun moment été consultés avant d'imposer ce déplacement. Et pour vous évoiter une nouvelle fois de traverser les faits, comme lors du dernier Conseil sur la destruction du 1 place des Saules, qui était soi-disant une rumeur, nous tenons tout de suite à vous dire qu'en aucune manière, ni le porte-à-porte qu'a réalisé le chargé de concertation de la direction du territoire 1, après l'attribution du marché, c'est-à-dire, pour être plus clair, après les décisions fondamentales, ait été prise, ni la consultation des parents d'élèves ne peuvent être considérées comme une quelconque concertation de l'ensemble de la population du quartier, qui est loin de se résumer, peu s'en faut aux seuls parents d'élèves. Le choix de la rue du Drac, lui aussi, interroge. Les habitants marchent déjà très naturellement sur la chaussée, puisqu'avant l'installation de la fameuse jardinière, coupant la rue du Drac, La circulation, d'après vos propres chiffres, était d'environ 500 véhicules jour, et seul 1% des véhicules dépassaient les 50 km heure autorisés à l'époque. Après avoir relocalisé le projet dans les conditions citées plus haut, vous avez, début août 2017, lancé un appel à projet pour un montant de 24 900 euros, permettant au terme du processus la sélection du lauréat, l'association Black & White Zulu. Le projet, rappelons-le, était limité à la portion de la rue du Drac, comprise entre la rue Max Dormois et la rue Nicolas Chaurier. Alors que le projet arrivait quasiment à son terme, une affiche posée par le Conseil citoyen indépendant nous apprenait qu'à la demande des parents d'élèves de l'école Buffon, une extension de cette décoration sur voirie allait être réalisée dans la rue Cuvier pour rejoindre l'entrée de l'école Buffon grâce au financement du CCI 1. Après prise de renseignement, celle-ci a été chiffrée, alors j'avais mis 900 euros, mais d'après nos renseignements beaucoup plus précis, il s'agit de 800 euros, par le prestataire Black & White Zulu et a déjà été réglé par l'association des conseils citoyens, l'association de gestion des conseils citoyens indépendants de Grenoble. L'adjointe du secteur a validé cette extension et son financement qui ne font pas partie de l'appel à projet, ce qui nous pose un certain nombre de questions. Ne sommes-nous pas là devant un détournement de la procédure d'appel à projet ? Comment la subvention de fonctionnement à l'AGCCI IG peut-elle être utilisée à de l'investissement routier qui incombe soit à la ville, soit à la métro ? Dans quelles lignes budgétaires s'inscrivent-elles ? Depuis, nous avons appris que la CCI 1 avait demandé en échange de son geste qu'une publicité significative de son sponsoring soit faite auprès des parents d'élèves de Buffon et plus largement sur toute la zone Cuvier-Drac. Nous devons donc ensemble être, ensemble, arrêter un plan d'action. De plus, c'est de nouveau dans un autre mail qui nous est parvenu, les supports émanant de la mairie, quant à cette opération, affichage public, inauguration, courrier divers, mentionnent le CCI A avec son logo en sa qualité de sponsor. Donc la question est, cette action entre-t-elle dans le champ d'application d'action des CCI ? Et la publicité qui a voulu en retirer le CCI 1 ne s'apparente-t-elle pas à du clientélisme ? Eh bien, vous ne mâchez pas vos mots. Si vous voulez bien, avant de répondre sur le fond, je tiens tout de même à réagir sur vos propos qui, au fond, visent à mettre en cause les compétences et la compétence des agents du service public. non, les agents du service public ne sont pas des amateurs. Il s'agit bien de personnes tout à fait qualifiées qui, dans le cadre des budgets participatifs, accompagnent l'émergence d'un certain nombre de projets qu'on peut quand même oser qualifier d'innovants et qui, par là même, peuvent parfois avoir du mal à trouver la place, on va dire, dans nos cases. Depuis la première édition des budgets participatifs, c'est une permanence finalement que les habitants qui portent des projets comme les techniciens nous font remonter. Et ça implique sans aucun doute des modes de faire qui soient un peu différents, des modalités d'instruction qui soient différentes. Mais c'est sans doute là aussi l'intérêt puisque ça nous permet d'aller gratter, d'aller chercher sur des questions auxquelles, a priori, on ne penserait pas. puis ça permet bien évidemment aux habitants de mieux percevoir le fonctionnement du service public, le fonctionnement en un mot de la collectivité. Ainsi, nous pourrions évoquer des projets auxquels nous n'aurions de toute façon pas pensé. Aucun d'entre nous dans cette salle. La Dragone de Saint-Bruno, par exemple, outre l'objet même, a été pensée dans une dynamique plus globale dont je pense ici il s'agit bien de résultats liés et de projets portés au travers du budget participatif. Le théâtre de Verdure en voilà aussi un très très bel exemple. Mais ce n'est pas la question. Un lieu de culture, un lieu d'expression en plein air porté au cœur du parc Bachelard qui se situe juste à côté du secteur Mistral. Je vais oser évoquer le lieu. Tiens, en voilà un élément qui est très particulier, ce lieu d'accueil associatif auto-géré à destination des personnes extrêmement précaires, êtes-vous certain que cela rentre totalement dans telle ou telle case ? Bon, peu importe. Peu importe, mais en même temps, il est important de regarder ensemble ce que ce foisonnement lié à la nature même des budgets participatifs peut générer. Je redis rapidement les processus qui nous permettent d'aboutir à un certain nombre de projets qui se voient réalisés. Dans un premier temps, on laisse court à l'inventivité, ça foisonne, chacun imagine des choses. Ce sont 150 projets qui bénéficient d'une première pré-instruction. Évidemment, nos moyens humains étant malgré tout limités, nous sommes avares du temps de travail de nos agents, donc vous avez entendu, je parle bien de pré-instruction. Les projets sont ensuite sélectionnés par les Grenoblois selon une méthode bien évidemment que vous connaissez et cette année, c'est plus de 1100 participants qui ont participé à cela. Non mais, c'est une façon d'indiquer qu'entre un processus et un résultat sur lequel, de façon fort légitime, et c'est votre plus entière liberté, vous attirez notre attention, permettez-moi à l'égard de ceux qui nous écoutent de remettre cet élément que vous soulevez dans un contexte qui est un contexte un petit peu plus large et un petit peu plus grand. Donc, pardon, mais je continue. Donc, dans une seconde phase, tous ces projets sont réfléchis, manipulés, travaillés par un certain nombre de Grenoblois et ensuite, c'était 1100 cette année et ensuite, par le vote, par la sélection finale, par le vote, nous ressortons, ressortent, pardon, un certain nombre de projets et ces projets sont réalisés dans l'année qui suit. Là, de quoi parlons-nous ? On parle d'un projet dont l'intitulé est coup de pinceau. Il a été porté en 2016 par le collectif Déclic. L'objectif, poursuivi par ce collectif, était d'embellir, de sécuriser et d'apaiser des zones de tension par la création artistique, par l'effet visuel sur l'espace public, attirer l'attention sur une fresque géante, colorée, pour apaiser et faciliter la cohabitation des différents déplacements. Évidemment, nous n'avons jamais fait cela. Nous n'avons jamais fait cela. Donc, nous avons interrogé qui de droit ? Le CEREMA, si vous voulez tout savoir, c'est le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Bon. Donc, vous voyez, on a fait les choses tout de même pour des amateurs avec un tout petit peu de rigueur. Les premiers retours étaient plutôt positifs. Ensuite, le projet a été retenu, mais au moment où nous allions mettre ce coup de pinceau, même si l'expression n'est pas très jolie tout de même, je le reconnais, sur le carrefour Chavant. Alors, à ce moment-là, impossibilité technique a été identifiée et vraisemblablement, ça ne serait pas une bonne idée que d'inscrire cette fresque géante et colorée à cet endroit-là. Nous nous sommes donc retournés vers les porteurs de projet, ce fameux collectif des clics. Avons travaillé avec eux, expliqué quelle était la contrainte sur Chavant, regarder sur quel lieu on pourrait imaginer faire cette fresque géante et colorée, et c'est la rue du Drac qui a été retenue dans un premier temps par les porteurs du collectif. Une fois ce site retenu, en accord avec le collectif des clics, travail a été mené avec les habitants, un certain nombre de lettres d'information, des rencontres préalables, la mise en place d'un porte-à-porte, etc. Un comité de pilotage a été mis en place dans lequel il y a des représentants de l'union de quartier, CCI, parents d'élèves et bien évidemment des membres du collectif des clics qui portent encore une fois ce projet. Ce projet qui ne concerne en effet que la rue du Drac a bien fait l'objet d'un appel à projet pour un montant d'un petit peu moins de 25 000 euros. A la suite de tout ce processus-là, des parents d'élèves et des habitants ont imaginé pouvoir disposer du même type de dispositif pour la redite sur la rue Cuvier. Et là, nous sommes entièrement d'accord, ça ne rentre absolument pas dans le budget participatif puisque ça ne lui a pas été soumis. Ces habitants de la rue Cuvier se sont donc tournés vers le CCI pour que le CCI donne le coup de main. Disons les choses comme cela. D'ailleurs, ça n'est pas illégitime de s'être tournés vers le CCI puisque dans leur charte de fonctionnement, ils sont bien présentés comme un acteur de la participation qui a pour objet d'accompagner des démarches de participation citoyenne sur leur territoire, ce qui est, me semble-t-il, le cas ici. Le projet de la rue Cuvier soulève encore des questionnements de la part des riverains. Il ne fait pas l'unanimité. Or, je crois que les porteurs du projet et de ce comité de pilotage ont à cœur que ce soit le cas, qu'il y ait unanimité. Donc, un temps d'échange a été organisé avec les riverains au début du mois de juin et une démarche de consultation plus précise démarrera d'ici la fin du mois auprès des résidents qui sont concernés, donc de cette rue Cuvier et les parents de l'école Buffon et selon les résultats, le travail engagé sur la faisabilité du projet pourra ou non reprendre. Voilà ce qu'il en est de cette affaire et on s'aperçoit que quand on reprend le fil de l'histoire, ma foi, qu'avons-nous décrit si ce n'est un certain nombre d'aléas qui sont liés à la vie ? Tout simplement, je ne peux que vous inviter maintenant à continuer à suivre ce qu'il en sera du résultat des budgets participatifs en signalant quand même d'ici septembre l'installation de boîtes à livres dans la ville ou l'ouverture d'un verger promenade dans le quartier Tessère. Si, 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 c'est tout à fait le sujet. Le rappel au règlement étant de droit, bien évidemment, je vous redonne... Alors, Madame la Présidente, vous avez annoncé une réponse, une question courte, alors on aurait souhaité une réponse courte et surtout adaptée. Donc, le règlement dit que vous devez répondre à la question et que vous n'avez pas à déployer tout le système des budgets participatifs. Là n'était pas la question. Et voilà. Donc, voilà. Mais la question était courte. Et si, M. Denoyel, je suis sûr que si vous demandez la parole, la Présidente vous l'accordera. Voilà. Alors, il me semble que nous avons voulu répondre à votre question et que nous l'avons fait. Donc, sauf si Alain Denoyel demandait la parole. Non, ça n'est pas le cas. Je vous propose de continuer à suivre notre ordre du jour. Nous allons donc maintenant accueillir les représentants donc du dispositif d'interpellation citoyenne. Juste de quelques mots vous planter si j'ose dire le décor. Vous dire d'abord notre satisfaction d'avoir ce débat car il nous permet d'évoquer ensemble à nouveau le projet de la Villeneuve auquel nous sommes très attachés, très attachés à ce quartier, très attachés à ses habitants qui ont besoin d'une action politique forte, renouvelée et il nous semble que c'est bien l'ensemble des Grenoblois qui doivent être dans le coup de ce projet qui ne concerne pas que les habitants de la Villeneuve même si bien évidemment elle le concerne au premier chef. C'est pour cette raison aussi qu'il est possible de visionner le débat que nous avons en ce moment et que nous allons avoir. Ça permet à chacun de venir s'installer à nos côtés donc salle 150 dans cette idée d'élargir la possibilité pour chacun d'entendre ce débat autour du projet de la Villeneuve. C'est la première raison de notre satisfaction. La seconde raison de notre satisfaction c'est que même si notre dispositif d'interpellation citoyenne a été annulé par le TA décision par le tribunal administratif pardon décision qui fait l'objet d'un recours de notre part nous croyons comme nous l'avons exposé par voix de tribune dans la presse à l'expérimentation locale d'un dispositif contraignant à l'égard des décisions que les élus prennent comme une sorte de veto disons les choses comme cela ainsi monsieur le maire de Grenoble Eric Piolle qui est le maître de l'ordre du jour de notre conseil municipal a voulu comme le prévoit le processus de votation citoyenne donner la parole au porteur d'interpellation citoyenne merci de me corriger au porteur de la pétition qui a donc franchi tel que notre règlement le propose l'exige qui a donc franchi le seuil des 2000 signataires de Grenoble de plus de 16 ans pour que ce débat puisse être porté devant nous je me permets avant de vous donner la parole si vous en êtes d'accord de vous rappeler quel va être le déroulé que nous allons suivre pour pouvoir instruire dans les meilleures conditions possibles ce débat il va y avoir une présentation de l'objet de la pétition par leurs porteurs donc 10 minutes vous organisez naturellement votre prise de parole comme vous le souhaitez tous les trois ensuite j'inviterai madame Boileau à prendre la parole pour l'exécutif puisque c'est Marie-Vonne Boileau qui porte pour notre compte le projet de renouvellement urbain de la ville neuve pour 5 minutes ensuite prise de parole ah on me dit 10 je vous garantis que sur mon document c'est 5 alors 10 la prise de parole de chaque groupe politique ce coup là pour 5 minutes j'en suis certaine sachez que l'ordre de passage des groupes a été tiré au sort nous sommes très rigoureux puis une prise de parole à nouveau s'ils le souhaitent peut-être le souhaiteront-ils une prise de parole des pétitionnaires donc de 10 minutes une possibilité à nouveau pour les groupes politiques de reprendre la parole et quelques mots de conclusion ainsi vous vous rappelez de ce que je vous ai dit en début de séance je crois qu'il faut vraiment qu'on fasse tous preuve de rigueur et qu'on tienne absolument les montres voilà je vais suspendre donc le déroulé de ce conseil municipal puisque je vais vous donner la parole je vous remercie et c'est à vous je fais rien alors alors bonjour messieurs et mesdames les élus nous sommes tous les 3 membres du collectif contre les démolitions imposées qui se réunit régulièrement à la Villeneuve et on va se présenter d'abord André André Béranger je suis habitant de la Villeneuve depuis 1974 je ne dirai pas plus Virgile représentante de l'association des résidents du 10-20 galerie de l'Arlequin immeuble où je suis né alors apparemment certains m'offrent signe qu'ils ne comprennent pas très bien c'est bon alors et moi-même je suis Patricia Ospel et je suis militante du DAL 38 et je voulais juste vous signaler qu'on a mené différentes actions et qu'il y a eu pour nous de notre point de vue un manque d'écoute de nos positions et pour nous aussi l'absence de négociation et ça nous a incité à saisir votre dispositif d'interpellation et je voulais juste vous signaler qu'en quelques semaines nous avons réuni plus de 2000 signatures et 50% des habitants de la ville neuve enfin on a eu sur ces 2000 signatures 50% d'habitants de la ville neuve et on a eu ce qui pour nous est vraiment très très important 50% de citoyens grenoblois qui nous ont fait part qu'ils étaient soucieux de l'avenir du parc du logement social et avant toute chose et avant toute autre question qui peut surgir nous on veut juste débattre du projet de démolition et on veut le débattre de façon constructive afin de trouver ensemble une solution négociée ça il faut s'en souvenir c'est important c'est ce qu'on veut faire nous allons poser plusieurs questions et expliquer ces questions et je donne la parole à Virgile bonjour bonsoir déjà on s'excuse auprès des habitants de ne pas pouvoir entrer dans beaucoup beaucoup de choses qui nous ont demandé de porter auprès des responsables alors tout d'abord permettez-nous de revenir sur l'histoire de la rénovation du 10-20 galerie de l'Arlequin les habitants du 10-20 galerie de l'Arlequin attendent la réhabilitation depuis de très nombreuses années en 1995 le projet de réhabilitation porté par le DSQ développement social des quartiers n'a pas vu le jour en 2008 alors que l'immeuble avait été considéré comme prioritaire dans les études de l'Anne-Rue 1 la réhabilitation n'a pas vu le jour en 2013 un projet de réhabilitation a été promis par lettres aux habitants et une nouvelle fois il n'a pas vu le jour au cours de toutes ces années les locataires ont payé leur loyer et leur charge comment se fait-il que le bailleur ne respecte pas son devoir d'entretien où sont les comptes de provision pour travaux permettez-nous également de rappeler le contexte socio-économique le plan Borloo et d'autres qui demandent une attention particulière et impose non pas d'écouter mais d'entendre les habitants voilà moi je vais insister sur cet aspect le dévoiement de la démocratie que je ressens durement mais que d'autres ont ressenti aussi parce que la co-construction qui est un mot qui est donc utilisé beaucoup avait plutôt bien commencé à l'occasion d'une semaine de la co-construction au printemps 2015 et alors on n'avait pas de proposition de démolition qui soit actée et qui aurait permis de suspecter ce qui allait se passer par la suite simulacre de démocratie dit-on parce que les orientations du volet habitat du projet urbain avaient été fixées par un cahier de préconisation qui était élaboré à la suite de cette semaine de co-construction en 2015 et ce cahier de préconisation ne mentionne pas des projets de démolition alors quand le projet c'est pour ça qu'on parle de démocratie qui en prend un sale coup quand ce projet est annoncé par monsieur le maire en réunion publique en décembre 2016 de façon très unilatérale et descendante nous avons quand même participé à la suite de ces moments difficiles aux réunions suivantes en mars en juin 2017 et ce de façon constructive mais jamais 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 il n'a été possible d'étudier ensemble d'autres propositions et des scénarios qui soient alternatifs alors cette démolition a été présentée comme étant inéluctable nous vous rappelons pourtant là quelque chose qui est important que vous devez voir en diapo qui est l'engagement numéro 1 de ce rassemblement des citoyens de la gauche et des écologistes que j'ai contribué à faire parvenir aux responsabilités municipales vous le voyez comme moi vous le connaissez je ne l'ai pas moi devant les yeux mais associer les habitants pour co-construire les projets dès leur élaboration c'est le numéro 1 c'est donner du pouvoir d'agir avant la décision en lieu et place d'un petit pouvoir d'amendements de projets déjà ficelés l'élaboration avec les habitants des grands projets municipaux sera basée sur un diagnostic partagé et de véritables scénarios alternatifs les habitants seront associés au suivi des projets ils siégeront en nombre conséquent dans les comités de suivi et de pilotage et disposeront de toutes les explications nécessaires au-delà des dispositifs eux-mêmes de concertation et d'information seront discutés avec les habitants je me dépêche on me fait signe de malter je dis donc que ce moment-là pour nous est un moment qui casse un peu notre fonctionnement je vous poserai donc cette question comment parce qu'il y a une égalité avec le 1 place des saules cette question qui est je vous poserai donc cette question numéro 1 pardon monsieur le maire mais qui n'est pas ici là excusez-moi messieurs les conseillers ceux de la majorité en particulier puisque vous avez été dans cette logique c'est notre première question où sont donc ces scénarios alternatifs construits avec les habitants tels qu'ils sont d'ailleurs réclamés par la loi l'ami voilà je parle après de simulacres je parle aussi je parle après d'inégalités avec le 1 place des saules il a été dit voilà la diapo qui me permet d'être clair lors du dernier conseil municipal que ce projet n'avait jamais été évoqué et je cite là il n'a jamais été question de la démolition du 1 place des saules les élus se sont mobilisés pour dire que non il s'agissait d'une rumeur et qu'il n'y avait pas de démolition du 1 place des saules qui avait été prévue ni même envisagé c'était un commentaire du prestataire de la métropole ça n'a jamais été porté par aucun élu vous voyez qui est la personne qui cite ses propos qui dit ses propos à 2h48 du début de cette réunion nous avons pourtant ce projet dans la prochaine des diapos vous le voyez qu'il apparaît clairement dans plusieurs documents et sans ambiguïté alors si cette annonce de projet de démolition du 1 place des saules a été annulée les copropriétaires et les locataires dans un bel ensemble s'étant unis pour protester voilà nous avons là une question à poser comment se fait-il que ce projet de démolition du 1 place des saules ait été annulé et qu'il ne serait pas possible de revoir celui du 10-20 voilà merci je n'ose vous couper mais comme je l'ai dit il faut vraiment que on va essayer de continuer plus vite je m'excuse d'avoir été un peu long mais je vous en prie je vais vous parler du délogement des locataires non passe à ça alors je vais vous parler alors de l'achat du 10-20 on va abréger dommage pour les les points importants on ne nous a pas permis d'avoir plus de temps excusez-nous on n'a pas eu beaucoup de temps on est obligé de sauter un point important le délogement des locataires donc on va parler de l'achat du 10-20 galerie de l'Arlequin et tout cela messieurs pourquoi pour un projet de démolition d'un immeuble qui a été racheté par la SIC en 2013 permet nous de revenir rapidement sur cette vente elle a fait l'objet d'une délibération en décembre 2013 dans laquelle SIC s'engageait à acheter et réhabiliter le 10-20 galerie de l'Arlequin elle a racheté l'immeuble à la SDH à un prix très bas au mètre carré moyennant quoi la ville lui réservait 65 logements sociaux dans deux opérations immobilières une 7 boulevard Clémenceau l'autre 6 8 Jules Vallès les photos aujourd'hui qu'en est-il la ville a plus que rempli sa part de contrat puisque puisqu'en plus de réserver les opérations boulevard Clémenceau et le Jules Vallès elle a voté le 17 novembre 2014 une subvention d'aide au logement de 100 000 euros à la SIC pour l'opération Clémenceau le chantier Vallès lui est en cours la SNI SIC elle n'a pas réalisé sa partie à savoir le projet de réhabilitation tant attendu par les habitants de plus nous avons été choqués d'apprendre au dernier conseil municipal par Jérôme Safar que la démolition avait été négociée dès les premières négociations fin 2013 avec madame Vuala alors que ce qui a été présenté au conseil municipal en décembre 2013 annonce un projet de réhabilitation je cite le début de la négociation commence au mandat précédent et c'est madame Vuala qui négocie avec l'appui des services du maire de Grenoble et de votre serviteur en tant qu'adjoint aux politiques de la ville à la fin du mandat avec la SIC pour que soit envisagée la démolition du 10-20 la démolition du 10-20 je n'ai pas tout compris excusez-moi devons-nous comprendre qu'il y avait depuis le début un protocole secret entre la SNI SIC et la ville on vend à bas coût sous promesse de réhabilitation des logements qui ont été amortis dont les locataires ont toujours cotisé pour travaux gros entretiens et dans les loyers ils ont amorti le bâtiment c'est une forme de privatisation que nous dénonçons on fait encore avantage à ce groupe et ce groupe bénéficie encore de subventions pour réaliser une démolition nous demandons donc l'application pure et simple du droit et du contrat initial à savoir la réhabilitation du 10-20 de l'Arlequin et la mise en place d'une commission d'enquête pour faire toute la lumière sur les conditions de cette vente afin que ce ne soit pas les locataires et les grenoblois qui soient lésés dans cette opération au fondement très fragile la question numéro 5 donc on a loupé la 4 sur le relogement depuis la délibération prise en décembre 2013 aucune délibération annulée en celle-ci n'a été prise le protocole est donc toujours en place et doit être réalisé la ville a rempli son contrat SIC SNI habita toujours pas quand la ville va-t-elle contraindre SIC à respecter le terme du contrat c'est-à-dire lui imposer la réhabilitation qui en était la contrepartie je vais rappeler les 5 questions quand on pose au moins la question pour le relogement des habitants c'est très grave alors je vais je reconnais qu'on a pris du temps je vous rappelle juste avant qu'on clôt notre prise de parole nous voulons vous demander messieurs les conseillers que et c'est notre première question où sont les scénarios alternatifs construits avec les habitants nous voulons aussi savoir comment se fait-il que le projet de démolition du 1 place des Sceaux l'a pu être annulé et qu'il ne serait pas possible de revoir celui du 10-20 puisque nous avons été nous avons raccourci notre intervention je voulais aussi nous voulions aussi vous demander pourquoi vous avez la SIC poursuivre ce délogement à moindre coût sans présenter de projet final ni aider les locataires à s'organiser pour obtenir des garanties si ce n'est dans l'espoir d'affaiblir la contestation et d'échapper au débat démocratique et notre dernière question puisqu'elle est en dernière elle a aussi certainement sa plus grande importance nous avons montré tout à l'heure qu'il y a eu une délibération prise en décembre 2013 mais qu'il n'y a aucune délibération qui a annulé celle-ci et que ce protocole est donc toujours en place et s'il est toujours en place il doit être réalisé donc la ville a vraiment rempli tous ses contrats nous avons les documents si vous ne les avez pas obligatoirement bien vus on peut vous les remontrer plus tard la SNI n'a toujours pas fait son n'a toujours pas rempli son quota et entre autres son quota c'est la réhabilitation il nous faut la réhabilitation pour que le contrat soit rempli oui et puis sachez qu'on a une deuxième partie où on a encore d'autres attend non c'est bon tout à fait vous aurez l'occasion effectivement de reprendre de reprendre la parole dans quelques instants je donne la parole pour l'exécutif municipal à madame Boileau qui sans doute va avoir à coeur de vous répondre je vous rappelle que nous sommes sur la pétition non à la démolition du vin galerie de l'Arlequin je vous remercie madame je reprends la séance bien sûr excusez moi merci madame la première adjointe mesdames messieurs du collectif mesdames messieurs les élus et mesdames messieurs qui sont dans la salle la ville neuve est un quartier à défendre absolument là nous sommes tous d'accord et nous savons que les démolitions de logements ne règlent pas les difficultés notamment sociales et économiques cependant depuis de nombreuses années y compris avant 1995 la ville neuve est un quartier qui se fragilise avec là aussi beaucoup de difficultés sociales et économiques qui s'aggravent comme dans tous les quartiers QPV c'est un fait majeur constaté avec l'envolée de chômage de masse depuis les années 1980 depuis que la libéralisation croissante de l'économie a organisé un partage de richesses de plus en plus inégal nous sommes persuadés que toutes et tous ici réunis nous voulons une amélioration de la vie quotidienne et de l'avenir des gens qui habitent la ville neuve ils sont nombreux à le revendiquer et ils ont raison pour eux et pour leurs enfants la ville neuve est un quartier qui a des atouts majeurs plus grand parc de Grenoble population très jeune taux de vacances de logement faible c'est un record exemplarité en matière de villes sans voiture environ 12 000 habitants d'une ville dans un jardin mais nous savons aussi que depuis quelques mois des voitures s'installent en stationnement dits sauvages dans le parc et contre lequel nous devons lutter ce quartier vaut d'être défendu grâce à un projet de rénovation urbaine qui ne se contente pas d'améliorer le bâti mais d'améliorer tout ce qui peut aider à une meilleure vie quotidienne pour tous c'est pourquoi nous avons changé le principe face au précédent du projet Yves-Lyon dont l'idée était de normaliser l'Arlequin et la Ville-Neuve en redonnant aux immeubles ce que l'on appelle un vocabulaire standard cette vision de faire rentrer la ville classique aux Ville-Neuve se traduisait entre autres par de nombreuses démolitions dans cette volonté de recréer des percées visuelles et de fragmenter le bâti pour se rapprocher de l'îlot comme système urbain le projet actuel porté par les partenaires du NPNRU et notamment par la ville de Grenoble dont l'architecte en chef est passager des villes a pourri des fortes de faire alliance avec les territoires voisins et toute la ville il s'agit de valoriser les qualités propres de l'Arlequin d'ouvrir le quartier sur son environnement en valorisant ses premiers atouts notamment le végétal le projet assume le fait que l'Arlequin ne sera jamais un patrimoine standard et réfute l'idée de normalisation le changement de logique est donc matérialisé par l'arrêt de ces démolitions massives qui pouvaient entrer dans la normalisation il s'agit je le rappelle d'un projet aujourd'hui de 373 millions d'euros intégrant l'habitat les aménagements urbains le développement économique les équipements et l'ingénierie dont 70% sont consacrés à l'habitat pour Grenoble plus de 1100 logements sociaux réhabilitation des bailleurs et 350 logements privés 10 plans de sauvegarde oui 95 logements sociaux sont prévus à la démolition ce qui représente 2,6% du parc de logement social VOVN et 4% du parc social de la ville neuve notre vision c'est plutôt de valoriser et exporter les qualités des villes neuves d'où le travail sur les atouts de cet endroit les appartements bien orientés et lumineux l'un des plus grands parcs de Grenoble la meilleure qualité de l'air de Grenoble la qualité et la proximité d'équipements et de services avec une grande densité de tissus associatifs le quartier où la voiture est peu présente le projet actuel assume le caractère populaire du quartier tout en luttant avec énergie contre la popularisation croissante de l'occupation notamment du parc de logement public et en souhaitant une amélioration de la sécurité dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier de la ville neuve porté par la métropole la ville de Grenoble souhaite porter une intention forte autour de l'éducation en lien avec l'attachement que lui portent les habitants et les acteurs de la communauté éducative du quartier nous souhaitons que ce quartier devienne une école de la transformation des relations sociales du dialogue interculturel et de la valorisation des différences et des valeurs de la république qui nous rapproche une école de la transition vers une société plus égalitaire et respectueuse de l'environnement dans les faits et pas seulement dans les déclamations pour nous l'enjeu de l'éducation et de la jeunesse des 12-25 ans son émancipation et sa place dans la société est essentielle dans un quartier où elle représente 25% de la population nous devons aussi rechercher toutes les solutions possibles pour améliorer les questions d'insécurité dont les habitants et les habitantes disent souffrir au quotidien cette nouvelle vision dépasse largement à la seule question de la démolition du vin galerie de l'Arlequin concernant le logement il y a deux dispositifs intimement liés le PDS et l'ANRU plan de sauvegarde et l'ANRU si l'ANRU ne nous soutenait pas l'ANA agence pour l'aide à la rénovation du bâti se retirerait et ce serait la fin du plan de sauvegarde ce serait catastrophique pour les propriétaires qui bénéficient d'une aide exceptionnelle pour réhabiliter leur logement que l'on ne retrouvera pas puisqu'elle est dérogatoire plus de 26 millions d'euros sont attendus côté ANA il faut rappeler que le plan de sauvegarde a été obtenu de haute lutte à titre expérimental car en principe les copropriétés de la ville neuve n'y ont pas droit et s'il n'y avait pas de subvention de l'ANRU 38 millions d'euros attendus pour le seul projet grenoblois le projet côté logement social serait extrêmement ralenti et contrairement à ce qui est affirmé par certains il y a eu de la concertation depuis 2014 pas assez nous avons bien entendu mais nous l'avons fait pourquoi nier toutes les nombreuses paroles recueillies auprès des habitants sous différentes formes à beaucoup de temps d'acteurs associatifs ou d'habitants et d'habitantes au seul prétexte qu'elles ne conviennent pas à certains les avis de tous ces gens seraient donc dans la moindre valeur alors que d'autres s'expriment c'est vrai publiquement plus facilement nous sommes à nouveau dans un moment historique et pour cela citons Hubert Dubedou 1982 qui dans la conclusion de son rapport avait dit si l'on ne parvient pas à enrayer la dégradation continue d'une partie du patrimoine de logements sociaux et la relégation dans un système d'assistance de toutes les couches sociales qui y résident c'est un véritable gouffre financier qui se prépare à l'insolvabilité de la population pour se loger s'ajouteront les coûts des travaux d'autant plus élevés que l'entretien est aujourd'hui réduit la défaillance financière d'organismes HLM incapable d'amortir des logements devenus vacants le montant de l'ensemble des prestations sociales accordées à une population totalement assistée au pessimisme de l'analyse peut répondre l'optimisme de la volonté je cite l'honneur de la politique est de faire des choix dans un espace de contraintes qu'il faut analyser et ne pas nier nous choisissons une action que nous estimons plus porteuse d'avenir plutôt que d'accepter l'abandon de ce quartier et ses habitants qui méritent comme les autres d'être vraiment et sérieusement défendus pour construire un avenir et nous voulons que le 10 soit un lieu de rénovation expérimentale nous avons accepté la contrainte imposée de la démolition du vin pour continuer à agir sur ce quartier pour l'ambition d'une ouverture des qualités de la ville neuve vers la ville nous choisissons de faire de cette contrainte une opportunité celle de la mise en valeur du parc Jean Verlac des équipements et du tramway et bien d'autres choses l'opportunité d'un accord entre l'ANRU l'ANA la métropole et la ville de Grenoble est de soutenir la réhabilitation inédite du logement privé et social je vous remercie merci beaucoup paroles et données désormais donc au groupe j'appelle la parole du groupe RG s'il vous plaît merci 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 madame la présidente il a été question de l'honneur de la politique et c'est vrai que la politique a cela de magnifique qu'elle peut faire naître des espérances mais la politique a cela d'impitoyable que la déception est toujours à la hauteur des espérances que l'on a suscité puis trompé si nous avons ce débat ce soir c'est aussi parce que par vos propos vos promesses vous avez fait croire qu'il était possible avec vous qu'il n'y ait pas de démolition cela fait partie des choses qui ont été dites si nous avons ce débat ce soir aussi c'est parce que une démolition et il faut l'entendre il faut le prendre en compte il faut le respecter une démolition c'est toujours un choc et je crois que évidemment quels que soient les bancs sur lesquels on siège dans cette assemblée nous avons conscience de cela si nous avons ce débat ce soir c'est parce qu'il a été trop souvent dit madame Boileau vous l'avez dit que la question de l'urbanisme pouvait résoudre beaucoup de problèmes on a un peu de recul maintenant y compris sur ce qui s'est fait ici à Grenoble ce n'est pas forcément une critique sur les choix qui ont été faits mais ça mesure ça donne la mesure de la place de la question de l'urbanisme de démolition dans les résultats mistral il y a eu 280 démolitions et la question est simple au fond est-ce qu'on vit mieux à mistral aujourd'hui qu'avant c'est 280 démolitions on peut en débattre je crois que dire cela c'est un minimum si nous sommes là si nous avons ce débat ce soir c'est parce que eh bien oui ce n'est pas forcément une question de gauche ou de droite d'ailleurs mais c'est une interpellation collective la politique de la ville a échoué il faut dire les choses telles qu'elles sont c'est une réalité et si nous sommes là ce soir c'est parce que il reste à inventer à mettre en oeuvre et c'est vrai à Grenoble mais c'est vrai aussi ailleurs les politiques publiques qui répondent aux attentes aux besoins aux difficultés des habitants en matière d'emploi en matière de sécurité parce que c'est aussi ces questions là qui se posent dans le quotidien voilà nous sommes très clairs sur cette question des démolitions nous ne sommes pas dans le point de vue a priori il n'y a pas de dogme de notre point de vue à avoir sur cette question là mais la question qui vous est posée ce soir c'est la question c'est pas de savoir s'il y a 2% par rapport à l'ensemble du bâti existant qui est démoli c'est pas la question de savoir quelle attention vous portez on a suffisamment de divergences madame Boileau pour pas que j'en invente des supplémentaires je ferais pas le procès de ne pas avoir cette attention à la vie des habitants mais la question qui est posée ce soir c'est la question de ce bâti là précisément de ces gens là précisément que nous avons attendus dans les extraits et je vous le dis comme je pense je n'ai pas entendu de réponse aux questions qui sont posées par ces gens là parce que c'est leur vie à eux et qu'on ne peut pas leur répondre par ce que nous avons attendu qui est une profession de pouvoir très générale mais qui ne répond pas à la question de la vie de ces gens là ici et aujourd'hui le groupe RGP mes chers collègues mesdames et messieurs tout d'abord je vais préciser quelque chose parce que j'ai réécouté pour travailler cette séance ci la séance dernière et je comprends l'interpellation parce qu'en effet j'ai dit que nous avions négocié la démolition lorsque je deviens adjoint à la politique de la ville à la suite de Jean-Philippe Mott qui a été un acteur essentiel du dossier du renouvellement urbain de Villeneuve comme de Mistral d'ailleurs dont nous parlions la dernière fois Monique Veillat qui est présidente d'Actis m'alerte sur le projet de la SIC de vouloir en effet démolir le dispoir et elle me dit en tant que présidente d'Actis qu'elle n'est pas favorable à ce projet là donc nous avons négocié non pas la démolition mais autour de la volonté de démolition de la SIC ce qui a donné lieu en effet à la délibération que vous avez montrée en décembre 2013 une délibération c'est un acte clair public qui disait très clairement qui disait très clairement après échange avec la SIC Actis et la ville nous n'allions pas vers la démolition mais bien vers la réhabilitation du 10-20 en ayant négocié avec la SIC des droits à construire très clairement établis à ce moment là sur d'autres lieux de la ville je le dis d'autant plus que nous étions dans le dossier de la démolition compliquée déjà d'une partie des immeubles de l'Arlequin autour du 50 et que le projet d'Yves Lyon faisait débat très fortement monsieur Béranger disait tout à l'heure qu'il a activement fait campagne il faisait partie de ceux qui s'opposaient très clairement au projet d'Yves Lyon je me souviens d'échanges et de réunions qui étaient certes viriles et correctes mais qui restaient viriles mais ça n'est pas le sujet de ce soir le sujet de ce soir il est celui d'une question posée à l'actuelle équipe municipale je ne reviendrai pas sur la déception les simulacres annoncés de démocratie je sais et ce sera j'allais dire le seul point un peu positif à l'égard de Marie-Vonne Boileau mais j'en ai beaucoup d'autres elle le sait je sais pour avoir négocié je sais pour avoir mené des réunions de concertation que c'est toujours très compliqué et que après il y a toujours ceux qui sont déçus et qui disent qu'il n'y a pas eu de concertation et ceux qui ont passé des heures et des heures dans des réunions publiques ou pas qui considèrent que cette critique n'est pas justifiée donc ça fait partie du débat que vous avez entre vous mais la vraie question elle est double je reviens à l'échange que nous avions eu un peu au pied levé madame Boileau la dernière fois ce qui explique sans doute la formulation peu précise qui a été la mienne vous avez dit vous même que l'ANRU avait été très rude dans cette discussion et que finalement alors que vous aviez maintenu affirmé un principe de non démolition sur tous les dossiers sur Villeneuve entre 2008 et 2014 vous étiez obligé de reconnaître que vous aviez peut-être été dans l'erreur et que vous n'aviez pas estimé à sa juste valeur la difficulté de négocier avec l'ANRU première question à quel moment l'ANRU exactement a dit à la ville qu'il fallait démolir le 10-20 et que c'était une condition sine qua non d'un soutien financier de l'ANRU envers la ville deuxième question vous l'avez annoncé arrive bientôt le comité d'engagement de l'ANRU et vous avez parlé de sommes considérables 38 millions d'euros avez-vous la certitude aujourd'hui alors que ce comité d'engagement si j'ai bien lu la diapositive que vous avez fait passer intervient au mois de juillet qu'il n'y a aucune possibilité aujourd'hui d'évoquer le dossier du 20 en disant qu'il y a peut-être moyen de présenter l'ensemble du dossier avec toutefois une difficulté sur ce dossier étant donné les échanges les ateliers de co-construction les remarques des habitants et je le dis d'autant plus et ce sera la fin de mon intervention puisque j'en suis à 4 minutes 22 que malgré les rapports LAMI et les rapports MECMASH l'ANRU reste strictement sur le bâti et sur la réhabilitation ou la démolition aucun progrès n'a été fait malgré tout ce qui a été demandé par les habitants par les élus locaux et nationaux aucun progrès significatif n'a été fait en termes de réflexion de rénovation urbaine sur les aides apportées directement aux habitants de ces quartiers aux associations à l'économie et à ce qu'ils pourraient faire et c'est le seul point d'accord que j'ai très fort avec Mathieu Chamussi qu'au-delà des millions d'euros investis sur le dur nous ayons réellement contribué à améliorer la vie des habitants de ces quartiers-là qu'il s'agisse de la ville neuve ou d'autres voilà les questions qui se posent à vous à nous il faut répondre à ces questions-là il faut dire si ça n'est pas possible pourquoi et surtout ne pas laisser la déception s'installer j'allais dire de façon définitive et durable merci je veux donner la parole maintenant au groupe RGCE merci madame la première adjointe beaucoup de choses ont été dites certaines réalités complexes décrites mais également un certain nombre d'erreurs factuelles se sont glissées dans le débat lesquelles si elles ne sont pas rectifiées altèrent fortement l'appréciation générale de la situation et engagent la raison comme les passions dans des voies sans issue aux funestes conséquences notre collègue le projet final on l'aura donc bien compris il ne s'agit pas d'un projet opéré par la seule ville de grenoble ce qui aurait permis par ailleurs comme nous l'avons fait pour l'esplanade et conformément à nos engagements l'élaboration de différents scénarios à travailler avec les grenobloises et les grenoblois ce projet implique également la ville des chiroles grenoble alpes métropole les différents bailleurs actis la sdh l'opac 38 la scic habitat l'agence nationale de renouvellement urbain déjà cité l'agence nationale de l'habitat et si chaque partie se refuse à faire un seul pas de convergence alors le projet ne se fera pas tout simplement prenons le temps de détailler les conséquences très concrètes en cas d'absence d'accord tout d'abord sur le périmètre en rue de grenoble c'est à dire Arlequin géant village olympique c'est la réhabilitation de plus de 1100 logements sociaux c'est à dire 30% du parc de logement social du périmètre et de 350 logements privés à laquelle il s'agira de renoncer et pour longtemps ce sont des améliorations des aménagements urbains de l'Arlequin qui sont remis en cause que ce soit la finalisation des aménagements de la crie centrale le projet autour du lac ou la place des géants ce sont les opérations sur les équipements qui sont largement compromises le pôle enfance des trembles l'équipement jeunesse pour le 12-25 ans le gymnase de la rampe la conciergerie de quartier le pôle alimentation etc enfin ce sont les opérations liées au développement économique qui ne sauront être achevées sans les moyens dévolus à la rénovation urbaine que ce soit la restructuration des commerces autour de la place du marché de l'Arlequin ou l'achèvement de la réhabilitation de la zone d'activité des peupliers sur les deux villes neuves il faudrait renoncer à la réhabilitation de 2500 logements sociaux au total c'est à dire 44% du parc de logements sociaux sur la zone qui ne serait pas réhabilité enfin le quartier Mistral subirait également de lourdes conséquences de tout abandon du projet de renouvellement urbain l'exigence de réhabilitation massive du parc de logement social comme du parc privé l'exigence d'aménagement de nouveaux espaces publics et d'équipements socioculturels et sportifs l'exigence d'une amélioration radicale du cadre de vie pour des milliers de ménages toutes ces exigences ne sauraient être satisfaites sans une part de démolition dans le cadre actuel de la rénovation urbaine en France c'est une réalité que l'on jugera triste ou heureuse selon les circonstances mais une réalité manifeste cette réalité manifeste la plupart des habitantes et habitants de la ville neuve l'ont déjà bien comprise plusieurs avis existent sur le principe de démolition en général sur celle de l'immeuble situé au 20 galeries de l'Arlequin en particulier y compris au sein même de la table de quartier qui a été largement traversée de cette contradiction les nombreuses réunions publiques tous les ateliers de travail avec les habitants tous les temps d'échange lors des 18 semaines de permanence menées ont fait émerger une diversité des avis sur la question de la démolition et si tout le monde n'est pas convaincu de l'ensemble du projet urbain la plupart souhaitera néanmoins le voir aboutir car ayant bien saisi l'importance des moyens mobilisés encore une chose essayons un instant d'ouvrir la focale tant géographique que temporelle je vous demande un petit exercice la communauté scientifique nous alerte depuis des années sur la trajectoire insoutenable de notre société thermo-industrielle les dernières études et modélisations les différents scénarios en matière de climat de biodiversité de pollution de rendements agricoles au-delà même de la lutte contre le dérèglement climatique c'est bel et bien notre capacité d'adaptation à l'instabilité générale qui est à l'agenda aujourd'hui or que ce soit dans le delta du Gange ou les grandes villes d'Afrique du Sud dans le bassin du Sichuan ou dans l'estuaire de la Tamise à Miami ou à Grenoble les premières victimes du dérèglement climatique seront et sont déjà les populations en précarité économique énergétique alimentaire ou de logement la question sociale et la question environnementale s'abordent de front et dans la nécessaire adaptation des villes au dérèglement climatique Grenoble prendra toute sa part dès lors la rénovation thermique des logements n'est pas qu'une question économique leur qualité générale encore moins une bonté d'âme dans l'air du temps si la ville neuve bénéficie déjà de l'air le plus sain de la commune elle sera dès demain si et seulement si nous faisons les bons choix aujourd'hui même un écoquartier populaire pilote pour la série à venir de vous rappeler je termine je conclue madame il nous appartient dès lors à nous élus de la commune que l'on soit en majorité ou en opposition politique mais tous et tous en responsabilité morale sans terre ni minorer les contradictions inhérentes au cadre actuel de la rénovation urbaine en France de faire les bons choix et de saisir une opportunité qui ne se représentera probablement pas de si tôt sinon jamais je vous remercie pour votre attention je vous remercie également je donne la parole au groupe RP madame si vous voulez bien pas sous l'ancienne mandature attendez madame je ne vous ai pas donné la parole pardon ça va c'est bon oui c'est bon merci merci beaucoup oui je n'étais pas donc sous l'ancienne mandature donc je ne connais pas forcément le dossier dans son entier comme l'a expliqué monsieur Safar mais ce que je constate selon vos dire c'est que le maire de Grenoble apparemment n'a pas n'a pas respecté ses engagements sur la co-construction et c'est cela que moi je trouve que lorsqu'on s'engage dans et qu'on veut être maire d'une ville quand on a des propositions on doit aller jusqu'au bout et apparemment là ça n'est pas le cas moi ce que je vois aussi c'est que apparemment vous ne voulez pas cette démolition c'est tout à fait votre droit et je le comprends fortement parce que vous avez je crois vous êtes nés là vous avez des choses en vous qui ne veulent pas voire disparaître donc je pense que on doit pouvoir quand même essayer de comprendre les gens et peut-être de faire de la réhabilitation plutôt que de tout raser et recommencer alors vous parlez aussi du relogement vous a-t-on proposé un relogement digne de ce nom je crois que madame Dudal je sais que vous faites du très bon travail madame je le reconnais si si absolument oui sur le droit au logement j'en suis très consciente vous voyez ça vous étonne peut-être mais franchement je le pense et donc l'ANA l'ANA et les 26 millions concernant l'ANA c'est pour de la réhabilitation autant que je sache alors donc il y a quand même peut-être des solutions et je pense qu'il faut écouter les habitants et vraiment je pense que vous allez essayer j'ai entendu ce que disent toutes les personnes vous êtes beaucoup à ne pas vouloir cette démolition donc je pense quand même qu'il faut vous écouter et voilà un peu le message que je vais essayer de faire passer ce soir c'est qu'on écoute les habitants et qu'on essaie de trouver des solutions au mieux des intérêts de tous voilà merci beaucoup madame pour cette intervention je vous propose si vous en êtes d'accord de oh pardon EAG oh là là je vous prie je vous prie de m'excuser infiniment n'y voyez là aucune malice que je ne sais pratiquer je vous en prie je ne vous vois pas je ne sais pas qui prend la parole non moi j'y crois pas à ça c'est bon oui nous ne sommes que deux mais quand même donc en fait vous nous dites on ne fait pas d'omelette sans casser les oeufs mes amis du vin ne pleurez pas on vous démolit mais grâce à ça on va rénover 1100 logements sociaux et 350 logements privés consolez-vous comme ça qu'est-ce que vous réclamez de plus donc deuxième chose il faut valoriser en ouvrant le quartier sur le magnifique parc Verlac c'est vrai que ce parc est magnifique moi j'habite à la vie neuve donc je le connais bien mais pourquoi ouvrir quand on descend à la station de tram l'Arlequin on le voit ce parc quand on arrive par l'avenue la brouillère on le voit ce parc pourquoi ouvrir plus pour voir plus le parc est-ce qu'on va être amené à détruire une partie de tous les bâtiments qui cacheraient un parc à Grenoble donc il faudra en détruire beaucoup parce qu'il y a énormément de parcs à Grenoble donc il faut arrêter de dire cela alors en plus donc vous voulez en détruire pour la pour remettre de la sécurité va-t-on de détruire tous les quartiers où il y a de l'insécurité à Grenoble on n'arrête pas de lire dans le journal que dans le centre-ville les commerçants se plaignent de l'insécurité on va raser le centre-ville il n'y aura plus d'insécurité dans le centre-ville à la gare il y a beaucoup d'insécurité va-t-on raser la gare enfin le quartier de la gare je n'en ai pas entendu parler donc il faut arrêter de soulever des faux problèmes et de donner de fausses réponses merci donc mon collègue va prendre la relève alors beaucoup de choses ont été dites je voudrais madame la présidente je voudrais intervenir sur ce qui a été dit par mon collègue Chamussy non oui bien sûr vous dites que tout vient d'une déception bien sûr et que l'aménagement ce n'est pas politique je dirais exactement l'inverse c'est politique voilà pour répondre à ce qui a été dit aussi par monsieur Safar bien sûr que c'est compliqué mais ce n'est pas parce que c'est compliqué qu'on va appliquer le mensonge par omission en permanence voilà il est normal que les habitants soient excédés voilà dans la description tout le monde reconnaît qu'on les a baladés qu'on leur a menti etc voilà et en plus vous continuez encore donc pour moi c'est un peu trop parce que quand madame Boileau vous dites que il n'y aura pas d'argent Anna s'il n'y a pas d'en rue donnez-nous des preuves voilà moi je les veux je ne vais pas me contenter d'une parole donc voilà il y a plein d'exemples en France où il y a énormément de financements Anna sans en rue et vous le savez parfaitement et il y a eu des opérations en rue sans démolition sur les démolitions vous dites toujours le méchant en rue m'oblige et ça c'est une manière pardon madame pardon vous pouvez demander la parole si vous voulez c'est déjà fini pour vous donc je vous remercie de m'écouter donc vous dites c'est le méchant en rue qui m'oblige à démolir ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai le maire et nombre de conseillers de votre majorité ont dit qu'il fallait démolir que c'était mieux donc arrêtez de vous cacher derrière le méchant en rue je l'ai entendu plusieurs fois quand vous dites monsieur Bach que c'est écologique cette opération en rue ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai du tout l'en rue sert à la spéculation immobilière partout en France ça a été démontré monsieur Chamussy vous a dit qu'en plus que sur l'objectif de ces opérations c'était totalement inefficace on le sait tous les rapports le disent et si vous voulez parler d'écologie monsieur Bach la première chose qui est écologique c'est de ne pas détruire et vous le savez parfaitement donc pourquoi allez-vous là-dessus vous auriez pu défendre vous auriez pu défendre le projet de non démolition avec les habitants comme vous y étiez engagé pendant votre compagne donc là aussi vous faillissez sur vos engagements donc il faut s'appuyer sur les mouvements sociaux et il faut s'appuyer sur les quartiers populaires qui ont absolument raison de se mobiliser tels qu'ils le font ils ont raison à 100% les témoignages montrent que c'est tout à fait justifié pourquoi les pauvres les classes populaires n'auraient pas le droit au parc Berlac au tram juste à côté à Grand Place juste à côté etc. à un quartier le moins pollué etc. non il faut diminuer et ça a été dit la proportion de locataires sociaux à l'Arlequin ils sont à 80% il faut passer à 60% c'est ce que vous avez dit Madame Boileau vous nous l'avez dit en réunion voilà donc et ça c'est une politique c'est de la politique ça et quand on est de gauche et bien on ne s'assoit pas là dessus c'est à dire qu'on soutient les quartiers populaires et on agit le plus possible contre la spéculation je vous remercie donc je suspends la séance du conseil municipal pour pouvoir vous redonner la parole pour quelques minutes je parle au porteur de la pétition bien sûr alors nous attendons simplement qu'on puisse nous remettre les diapositives du coup je vous remercie d'avoir remis les diapositives et là l'ouverture je ne sais pas je ne sais pas s'il y a autre chose à faire que ça l'ouverture vous la voyez vraiment très très bien et vous pouvez venir régulièrement on ne l'a pas trafiqué la photo elle est naturelle alors nous on voulait juste vous rappeler que les habitants ne pensent pas uniquement à leur logement et à eux-mêmes certains sont suffisamment âgés pour penser à la suite à d'autres il y en a d'autres qui habiteront dans ces logements là et ils sont vraiment pour la réhabilitation de l'ensemble de la ville neuve ils ont envie que les bons choix soient faits et que d'autres puissent utiliser les logements qui s'occupent actuellement ils savent simplement qu'aujourd'hui les logements sociaux sont en danger et si la logique actuelle se poursuit c'est le modèle du logement social français qui est remis en cause et cela aura des conséquences désastreuses pour les conditions de vie et de logement de tous les habitants à Grenoble et ailleurs le projet du vin Galerie de l'Arlequin c'est un avant-goût des nouvelles politiques de privatisation et destruction des logements sociaux qui est permis par la loi Elan et il faut juste savoir que la SNI c'est elle c'est son groupe CDC Habitat qui prône ce changement de modèle et qui passe par la vente et la destruction de logements sociaux ils ont réussi à impulser des éléments qui sont maintenant dans la loi Elan et s'opposer à la démolition du vin Galerie de l'Arlequin et bien c'est aussi s'opposer à ce modèle qui est en train de se mettre en place alors nous on est sûr qu'on le refuse et nous on espère que vous le refuserez aussi on va essayer de rentrer un peu dans les détails on va attaquer le coût de la démolition nous avons déjà abordé lors de notre première partie plusieurs arguments qui démontrent que ce projet n'est pas dans l'intérêt des locataires ni des grenoblois nous souhaitons maintenant aborder la dimension financière du projet un projet de démolition plus reconstruction coûte plus cher que le projet de réhabilitation monsieur le maire l'a dit je cite une démolition on est une démolition à maintenant bon c'est 60 000 euros la démolition et 90 000 euros la réhabilitation lourde par contre la reconstruction d'un logement c'est environ 150 000 euros avec la TVA voir le tableau si loin c'est pas ça excusez-nous on revient en arrière donc voilà démolition reconstruction projet 28 millions réhabilitation du 10-20 18 millions ouais en haut c'est millions il y a peut-être des petites erreurs tableau je ne comprends pas que cette démolition imposée aux locataires alors qu'on pourrait économiser 10 millions nous allons revenir tout à l'heure sur ces points de la réhabilitation lourde qui nous paraissent contestables nous l'avons déjà dit Maurice de nous répéter nous rappelons que la SIC a bénéficié davantage pour l'achat de cet immeuble cette société a l'air insolide pour mener la réhabilitation puisqu'il s'agit de la filiale de la caisse des dépôts nous souhaitons donc vous poser cette question allez-vous reprendre contact avec la SIC pour la convaincre de mener la réhabilitation dans l'intérêt de la préservation de nos logements sociaux les meilleurs de l'agglomération comme vous venez de le dire comme prévu par la convention que nous avons déjà mentionnée tant réclamée en plus par les habitants maintenant on va essayer d'alléger cette réhabilitation parce qu'on a des idées aussi mais vous ne nous écoutez pas donc nous sommes aussi venus vous parler de la réhabilitation attendue et promise aux locataires depuis 20 ans la réhabilitation thermique ça fait partie des priorités nous partageons complètement la nécessité de mener une opération très ambitieuse afin de réduire les charges et de contribuer à la lutte contre le changement climatique mais normalement le bailleur t'es payé chaque mois au locataire la provision pour gros entretiens il s'est donc normalement constitué une réserve sur fonds propres qui devrait lui permettre en plus d'entretenir le clou et le couvoir toiture façade et de réaliser le petit entretien dans les logements comment se fait-il qu'il n'a pas respecté la loi la loi c'est d'autant plus incompréhensible que nos loyers pendant toutes ces années n'ont fait qu'augmenter l'immeuble du 10-20 appartient à un seul propriétaire à l'époque c'était la SDH maintenant c'est 6 cabinets l'argument qui consiste à dire que la gestion en copropriété est compliquée n'est pas valable sur cet immeuble maintenant nous souhaitons interroger le projet de réhabilitation lourde et montrer qu'il existe des alternatives qui sont moins coûteuses tout d'abord nous rappelons qu'est-ce que c'est une réhabilitation lourde à l'Arlequin la réhabilitation lourde vise à restructurer les immeubles en menant une résidentialisation verticale c'est-à-dire qu'on supprime toutes les circulations horizontales on sépare les immeubles qui étaient liés par des coursives dans le but d'arriver à 40-50 logements par ascenseur pour en minimiser l'usure pourquoi ? au 10-20 il y a 4 ascenseurs pour 191 logements soit 48 par ascenseur et l'immeuble a toujours très bien fonctionné comme ça les habitants veulent garder cette horizontalité pourquoi cette envie d'imposer des ascenseurs qui va à l'encontre des besoins des habitants avec une augmentation future de leur charge et de l'intérêt du propriétaire qui perd des mètres carrés habitables il n'est donc pas souhaitable d'avoir de nouveaux ascenseurs sur la question de la sécurité lors de nos rencontres construire ensemble du collectif contre les démolitions nous avons évoqué la possibilité d'ajouter deux sorties de secours de part et d'autre de l'immeuble du 10-20 de l'Arlequin permettant d'éviter une opération de démolition ce scénario a été discuté avec le SDIS lors d'une rencontre en présence de monsieur Ruiz et d'un urbaniste Jean-François Troublillon spécialiste de droit monsieur Ruiz responsable du projet à la métropole a concédé que ce scénario correspondait bien aux exigences de sécurité des pompiers je cite au niveau de la sécurité incendie on peut s'en passer de la segmentation des immeubles je confirme qu'au 10-20 l'ajout d'escaliers de part et d'autre de l'immeuble suffirait pour répondre au nombre de sécurité incendie Eric Ruiz mercredi 11 octobre 2017 les circulations horizontales ne sont pas négatives d'ailleurs lorsqu'on interroge les habitants du 10-20 ils sont satisfaits de pouvoir accéder à leur logement par tel ou tel ascenseur ce qu'on vienne en voiture ou en tram on ne prend pas forcément le même qui tombe en panne ainsi il est possible d'alléger la réhabilitation en évitant la suppression des circulations horizontales pour la police il est à noter qu'elle a à de nombreuses reprises autant de la police de proximité utiliser cette horizontalité pour surprendre lors de ses interventions donc quand elle connaît le terrain elle peut l'utiliser on affiche le tableau on va vous montrer un peu en chiffres ce que ça donne si l'on résume il existe des solutions alternatives à la réhabilitation nous vous proposons de regarder les chiffres un coup donc nous avons pour 191 logements 18 millions et quand on enlève ces ascenseurs et qu'on estime à peu près le coût on arrive à 15 millions donc le projet présenté aux habitants de la part de SIC est de 18 millions le projet que nous vous présentons il est de 15 millions c'était celui-là c'est bon alors nous vous nous avez parlé d'arguments sociaux écologiques ou même patrimoniaux mais nous aussi nous pensons que c'est très important et à ce niveau-là c'est pas par hasard qu'on a réuni 2000 signatures on vous le dit on vous le redit c'est parce qu'on a fait cet effort parce qu'on sait qu'il y a des alternatives on pense que c'est vrai qu'on peut faire des choses différentes et nous on veut on l'a déjà dit on va le redire bon j'espère qu'on va être entendu par vous c'est qu'on veut être constructif et on veut mener ensemble une réhabilitation exemplaire pas que du 10-20 on veut le mener sur l'ensemble de la ville neuve sur le plan social on sait que ce sont des logements pas convaints ailleurs aussi sur le territoire de la ville neuve ça permet à des familles modestes d'avoir un logement de bonne qualité avec des loyers modérés à proximité du tram des équipements sociaux je vais pas répéter tout ce que vous avez déjà dit mais c'est un bien commun cet endroit et il faut le préserver on va pas détruire ce lieu sur le plan de la question patrimoniale je crois qu'il y a aussi un point où il est impératif de préserver le patrimoine qui est labellisé c'est vraiment important et sur le les gens sont très très contents d'habiter dans ce genre d'endroit où il y a vraiment enfin c'est le côté patrimonial ils sont contents d'y vivre et je crois qu'il y a sur le plan de l'écologie je vais pas faire de vous faire de grands discours mais la démolition c'est la logique du vieux monde et nous on le dénonce bon monsieur le maire qui est pas là nous l'a déjà aussi dénoncé à d'autres moments et on est contre les enjeux qui mènent à alors attendez voir on ne voudrait pas qu'il y ait du profit et de la croissance pour le BTP ça c'est pas notre point de vue je vais prendre juste une minute parce que le délogement qui a été fait sur les locataires au 10-20 c'est scandaleux nous dénonçons les pratiques qui ont été mises en place par le bailleur avec l'aval de la mairie et de la métropole pour déloger au plus vite les locataires le dernier épisode en date étant le passage en force d'un protocole de relogement alors qu'aucun document autorisant la démolition n'est encore signé et qu'aucun projet n'a été présenté le projet de réhabilitation du 10 n'a pas été présenté aux habitants nous rappelons que les épisodes de ce délogement organisé qui avait comme objectif le départ à moindre coût et la désorganisation des locataires 1. l'arrêt officieux de la relocation depuis 2014 entraînant la mise en vacances d'une cinquantaine de logements en deux ans aucun locataire partant n'est remplacé ni n'a aucune garantie ni compensation 2. le ralentissement des travaux d'entretien provoquant un sentiment d'abandon et une réelle dégradation des conditions d'habitat 3. la mission donnée à la CSF de signer une charte de relogement pratique illégale puisque l'association des résidents est la seule représentative de par son nombre d'adhérents et de son affiliation au DAL 4. le libre recours laissé aux rumeurs et aux pressions quotidiennes pour inciter les locataires à partir bien avant l'autorisation de relogement anticipé ou de protocole de relogement et on ne vient toujours pas nous parler de charte de relogement 5. la signature sans concertation du bailleur de cette autorisation de relogement anticipé qui imposait par ailleurs que soit négociée une charte de relogement avec l'association on a oublié la dapos 6. le porte-à-porte de 4 élus municipaux un jour férié à midi en novembre 2017 pour expliquer aux locataires restants qu'il fallait partir 7. le refus systématique de mise à disposition d'un local pour organiser les réunions sur place alors qu'il existe des logements vacants pour faire office 8. les poursuites engagées au tribunal contre moi-même pour un impayé de loyer ridicule 9. et enfin les mensonges de la chic repris par la bouche des élus au conseil municipal dernier pour justifier la nécessité d'un protocole de relogement car les résidents du 10-20 étaient aux abonnés absents alors qu'une dizaine de courriers avaient été échangés au cours des 8 derniers mois le dernier en date qu'on leur a envoyé était au 3 mars 2018 la question 4 donc voilà notre question je l'ai déjà posée mais je vous la repose voilà donc notre quatrième question pourquoi avoir laissé la CIC poursuivre ce délogement à moindre coût sans présenter le projet final ni aider les locataires à s'organiser pour obtenir des garanties si ce n'est dans l'espoir de nous affaiblir sur notre constatation et d'échapper à un vrai débat démocratique merci pour ce qui est de la conclusion du moins de ce qu'on aimerait conclure avec vous on a des propositions qui là pour l'instant ne sont pas satisfaites parce qu'on a pu entendre des réponses qui sont des réponses que vous n'avez pas fouillé si Jérôme Safar a quand même essayé de fouiller un peu des réponses par rapport aux questions qu'on posait mais donc nous on est dans une situation là de quand même de déception par rapport à ce souci de dire qu'ils ont posé des questions et la réponse je sais bien que ce n'est pas facile toujours de répondre très précisément sur des trucs chiffrés sur des moments où on ne se rappelle plus si ça s'est passé mais nous on a besoin on a besoin là-dessus que vous vous positionnez alors on en est à dire voilà on imagine nous comment ça pourrait se suivre par la suite et on ne voit rien d'autre que de programmer un rendez-vous ensemble la semaine prochaine ou dans 15 jours afin de faire émerger ensemble un scénario qui pourrait être alternatif à cette démolition et pouvoir sortir de cette crise où la SIC SNI Habitat mène la danse pour obtenir on a bien senti dans tout ce qui s'est dit là une situation qui est complètement scandaleuse pour elle bon ma note de demande c'est que on puisse se rencontrer le plus rapidement possible alors on aurait pu aller dans le débat qu'on a dès le départ dire on ne va pas parler votation citoyenne et toutes ces choses là on dit on ne peut pas nous en rester là quelle est la suite qu'il y aurait eu il y aurait pu y avoir un référendum qui permette aux habitants de montrer comme ça a été montré à Pantin ou comme ça a été montré à Hambourg-le-Vieux que le maire a un appui solide d'un référendum qui permet de dire à l'enrue dans mon quartier j'ai plus de 60% de gens qui refusent cette démolition il faut remettre cette discussion sur la table on pourrait prendre cette position là on aurait pu prendre cette position qui est la position qui a été développée au moment de venir du collège de la Ville-Neuve ce collège de la Ville-Neuve beaucoup d'entre d'entre vous ici présents imaginaient une solution très très carrée qui disait bon on va mettre ces enfants ailleurs et ils vont apprendre comme ça à vivre ailleurs et relativement il y a eu il y a eu un vote il n'y a pas eu un vote pardon excusez-moi il y a eu une consultation intelligente qui a permis je le redis de percevoir que la population quand on l'écoute elle n'est pour le maintien de ce collège dans le quartier et ce n'était pas ce que disaient la plupart des élus à cette époque je finis en disant bon ces deux exemples là montrent qu'il y a des voies possibles la voie possible pour nous ce serait qu'il y a un moment où on retrouve l'ensemble des partenaires des différents groupes municipaux l'ensemble pas tous les partenaires mais les responsables des groupes municipaux qu'on ait aussi l'écoute des gens de l'enrue et qu'on fasse un espèce ça s'appelle une conférence de consensus je sais que le maire de la ville de Grenoble est quand même quelqu'un qui est intéressé par tout ce qui peut être innovation sur le plan de la démocratie et ça permettrait effectivement d'avancer ça fait des propositions qu'on vous fait on va pas pouvoir ce soir donc je m'arrête là pour dire oui merci je vous prie vraiment de m'excuser mais que vous puissiez là dessus essayer de nous rassurer un peu sur votre mais on a eu des bonnes réponses avant prenez rendez-vous avec nous pour venir travailler sur ces projets on a plein de choses à vous offrir très bien je vous remercie beaucoup il me semble que les groupes politiques vont souhaiter prendre la parole une seconde fois je les appelle les uns après les autres et n'oublierai naturellement personne tout d'abord parole et données à RGP si je peux voir d'accord donc Jérôme Safar madame la première adjointe d'abord je pense qu'il faut que maintenant l'exécutif réponde aux questions qui ont été posées il n'y en a qu'une et c'est elle est centrale est-ce que oui ou non vous allez porter le dossier de la démolition au comité d'engagement au mois de juillet le reste excusez-moi on peut parler d'écologie du delta du Gange et que sais-je encore on amuse vraiment la salle ici et ça ne fait que rajouter je pense de l'attention à un débat qui n'en a pas besoin vous avez fait appel à la responsabilité de chacun monsieur Bach et je suis d'accord avec vous il faut que nous soyons responsables la responsabilité donc ce soir c'est de dire exactement ce que la ville va faire et pas de dire on verra et derrière en juillet d'aller éventuellement devant l'enrue en portant tranquillement le dossier de démolition si c'est ce que vous voulez faire et à ce moment-là il faut expliquer pourquoi deuxième question qui a été posée mais qui ne peut pas être débattue ce soir ici mais qui mérite quand même à un moment que nous y revenions c'est la question qui a été posée sur le nombre de logements sociaux sur le territoire et d'ailleurs le territoire plutôt de la métropole que celui de Grenoble je voudrais quand même dire ici que depuis maintenant de nombreuses années s'il y a bien une ville pas seulement cette ville au sein de la métropole qui fait un effort de construction de logements et de logements sociaux c'est bien celle de Grenoble il y a d'ailleurs un paradoxe à avoir soutenu une équipe qui n'était pas très favorable à la ville dense moi je reste favorable à la ville dense parce que je pense qu'il faut construire du logement et en particulier du logement social et ce débat il est temps que nous puissions l'avoir parce que c'est un débat de fond et on peut très bien avoir une densification de qualité en termes architectural et urbanistique ça existe et on commence à avoir des choses en Europe du Nord en particulier très intéressantes la troisième chose c'est qu'il faut que vous puissiez dire clairement ici est-ce que vous pensez clairement définitivement que si vous prenez le risque parce que c'est ça qui vous est demandé ce soir de ne pas porter la démolition du 20 galeries de l'Arlequin devant l'ANRU le risque est trop grand de planter le dossier il faut dire les choses très clairement et il faut expliquer aux habitants qui vous interpellent pourquoi pas en leur faisant peur en leur disant c'est terrible on ne pourra pas faire le reste pourquoi aujourd'hui il n'est pas possible avant le comité d'engagement d'y revenir tout simplement parce que la négociation a déjà eu lieu il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire entre nous la négociation elle n'a pas lieu le jour du comité d'engagement c'est une présentation du dossier et éventuellement quelques ajustements en général assez peu importants qui sont demandés à la ville et à la métropole qui présentent donc vos services savent très bien où ils en sont vous savez très bien où vous en êtes et enfin un dernier point parce qu'il est technique et il avait été déterminant dans la discussion avec la SIC et la ville et je vous avoue franchement que pour nous il avait été même déterminant dans le fait qu'on n'aille pas sur la démolition et je voudrais une réponse là-dessus c'était que les coûts de démolition il y a la démolition de l'immeuble en tant que tel mais à la ville il y a quelque chose qui s'appelle les réseaux de chauffage urbain et les réseaux techniques et il y a un endroit où ces réseaux-là sont très compliqués à toucher c'est vers le 10-20 et c'est bien pour ça que le coût de démolition du 10-20 il est un peu plus cher que ce qu'on pourrait penser moi j'aimerais savoir ce que donnera y compris physiquement demain la démolition parce que quand nous nous en avions parlé y compris avec Yves Lyon qui pourtant n'était pas opposé aux démolitions comme vous le savez il nous avait alerté sur une chose c'est que même si nous démolissions avoir une ouverture j'allais dire à plat était extrêmement compliqué dans ce secteur à cause de ces réseaux et de leur existence ça aussi il faut que vous puissiez dire très clairement si les choses ont été prises en charge peut-être et c'est ce qui expliquerait du coup un différentiel de coûts très important pas seulement mais on sait en effet que la démolition coûte plus cher mais là le différentiel est assez notable pour ne pas dire plus et je pense que ces questions-là méritent réponse ces questions-là méritent réponse en responsabilité pour que vous expliquiez clairement dès ce soir ce qui sera porté par la ville de Grenoble afin que nous ne donnions pas l'impression d'un faux débat d'un faux dialogue qui serait un marché de dupe et qui ne ferait que tendre la situation déjà existante merci beaucoup monsieur Safar je donne la parole au groupe EAG il n'y a pas une délite là-dessus ah pardon RPE bah décidément alors c'est à vous la parole si vous voulez la reprendre madame Dornano décidément je pense que d'après ce que j'ai compris je pense que c'est fait en définitive la démolition se fera enfin c'est ce que je comprends je suis désolée mais je crains que ça soit comme ça et je crois que ce qui serait la meilleure des choses c'est de vous dire la vérité voilà parce que je pense que quand on dit la vérité le dossier est présenté apparemment d'après ce que dit monsieur Safar donc je pense que il y a très peu de chances que vous arriviez à maintenir ce bâtiment voilà ce que je pense personnellement merci ce coup là je donne la parole bien au groupe EAG nous parlerons aussi à deux voix donc moi j'ai une autre question à poser donc si d'aventure le vin était démoli est-il prévu que la SIC rende l'argent de provision sur entretien versé par les locataires qui serait alors indûment perçu alors donc comme vous ne répondez pas aux questions comme pour la question orale je vous rappelle les questions de la première partie auxquelles vous n'avez pas répondu l'absence de scénarios alternatifs permettant une véritable co-construction l'inégalité flagrante de traitement entre locataires du vin et la copropriété du 1 place des sols la pseudo-ouverture le délogement des locataires le non-respect du protocole SIC-Ville de décembre 2013 commission d'enquête donc si vous pouviez répondre après ça serait sympa je laisse la parole à mon collègue est à l'image de ce qui s'est passé jusqu'à présent c'est à dire qu'en fait le véritable dialogue n'existe pas puisqu'on voit qu'aux questions il n'y a pas de réponse ça c'est quand même assez dramatique alors c'est très sympa de proposer ce débat au conseil municipal suite à l'engagement de la majorité parce qu'il y a eu 2000 signatures à la pétition mais ça ne suffit pas pour la démocratie il ne faut pas juste faire ça il faut aussi répondre précisément à ce qui a été dit donc dans ce dossier donc c'est quand même dramatique surtout qu'on voit que le collectif a été présenté avec un couteau entre les dents on voit qu'il n'en est ce n'est pas le cas ils sont là ils sont gentils ils sont sympas ils vous font des propositions ils vous demandent de vous rencontrer ils ont chiffré des choses ils ont interrogé les habitants voilà ils ont fait un travail formidable donc je dirais une chose je prendrais la phrase du pape une fois n'est pas coutume n'ayez pas peur appuyez-vous sur les grenoblois appuyez-vous sur les collectifs appuyez-vous sur les milieux populaires voilà pour faire avancer ce qui devrait être je pense encore toujours au moins je l'espère un objectif commun voilà donc il faut à tout prix aller dans ce sens là je vous remercie merci je donne la parole au groupe RGCE s'il vous plaît Christine Garnier bonjour est-ce que ça fonctionne ça y est il est en vert non est-ce qu'on m'entend là oui merci donc bonjour je vais essayer au nom de de mon groupe donc de reprendre quelques termes du débat on le voit le logement c'est un besoin indispensable pour la vie digne des personnes des ménages c'est aussi un élément de sécurité d'intimité pour les personnes et les familles d'où cet attachement au mur qui porte des souvenirs de moments chaleureux ou plus difficiles et nous sommes nous comprenons la difficulté pour les personnes obligées de déménager pour ces raisons intimes et bien sûr des raisons plus pratiques sur cet attachement je voudrais quand même faire remarquer que nous sommes nous aussi attachés au quartier de la Villeneuve à l'Arlequin et que la photo qui a été montrée n'était pas la photo du 20 mais du 30 puisque sur le 20 on voit le CCAS et on ne voit pas la traversée du parc comme il est montré mais peu importe pour cette petite erreur je reviens donc à la question des personnes obligées de déménager et c'est pour les raisons de respect de ces personnes que nous avons pris toutes les dispositions pour que le relogement se passe le mieux possible c'est vrai que les relogements qui étaient faits par le bailleur avant le protocole n'étaient pas satisfaisants nous avons donc voté dans un contexte évidemment légal avec un protocole de préfiguration qui avait été signé un protocole qui va au-delà des obligations légales et qui prévoit l'accompagnement des locataires pour identifier leurs besoins leurs revenus leurs préférences trois propositions sont faites aux locataires et bien entendu ceux qui veulent rester dans le quartier d'Arlequin le peuvent et c'est très souvent le cas les personnes sont attachées elles peuvent y rester des réunions individualisées s'organiser pour affiner leurs demandes le déménagement comme d'habitude est pris en charge avec tous les frais liés et même l'emballage sont pris en compte évidemment les personnes qui souhaitent décohabiter la question de la scolarité des enfants la question des personnes âgées qui ont besoin d'une aide voilà tout ça tout ça est pris en compte et d'ailleurs ce protocole qui a été fait sans l'association des locataires qui n'avait pas souhaité qui n'a pas souhaité répondre au courrier n'a pas souhaité participer aux réunions mais nous sommes heureux d'apprendre que le DAL a accepté de participer à une prochaine réunion qui aura donc lieu le 21 juin pour travailler sur une charte et envisager encore éventuellement une amélioration de ce protocole réunion en présence de la ville et de la métropole je reviens je reviens à la globalité de ce projet de NPNRU parce que c'est la question qui est posée redisons-le c'est un très beau projet de quartier populaire et écologique ce n'est pas un projet municipal et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas un projet qui peut être co-construit c'est un projet de l'ANRU et porté par l'ANRU et par la métropole la priorité dans ce projet que nous soutenons elle est mise sur la réhabilitation sur la partie grenobloise non 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 les autorités les paroles qui partent du public ne sont pas admises ça c'est pas possible attends un instant Christine ça c'est pas possible sinon on ne pourra pas avancer non 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 ça n'est pas possible on ne pourra pas avancer dans ces conditions-là ça n'est absolument pas possible d'avancer le public le public le public est plus le public est plus que le bienvenu parmi nous mais je suis obligée de vous demander de rester silencieux obligé sinon nous ne pourrons pas avancer Christine Garnier a la parole seule je vous remercie le chrono s'est arrêté pendant cette interruption merci effectivement dans le projet en rue il y a une partie de co-construction avec les habitants et cela a été fait avec la table de quartier je le redis sur la partie grenobloise du NPNRU et selon nos propositions que nous avons négociées avec l'enrue et négociées avec la métropole ce sont 1100 logements sociaux qui seront réhabilités c'est un effort qu'on peut estimer extraordinaire des bailleurs de l'enrue et des collectivités seulement 95 logements seront démolis et cette réhabilitation je reviens sur la réhabilitation elle sera faite de qualité il ne s'agit pas d'une réhabilitation réduite nous souhaitons au rabais nous souhaitons effectivement des escaliers des ascenseurs supplémentaires une réhabilitation thermique exemplaire par ailleurs pour la première fois ce projet comporte une réhabilitation de logements privés cela a été dit 350 dans le cadre du plan de sauvegarde et ça avec aussi une partie de l'enrue et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire le plan de sauvegarde seul mais il faut bien le faire dans le cadre d'un plan global avec l'enrue je reviens sur la question du 10 et du 20 nous déplorons que la CIC Habitat ne tienne pas ses engagements du mandat précédent c'est clair ses engagements qui étaient d'une réhabilitation complète c'est une société comme vous le savez qui est régionale voire gouvernée nationalement qui n'est pas gouvernée par les élus locaux contrairement à nos bailleurs locaux et donc sur laquelle nous ne pouvons pas obtenir plus que ce que nous obtenons déjà qui est très important c'est à dire la réhabilitation du 10 par contre je reviens au logement démoli les logements démolis il faut le dire parce que certains semblent ignorés ils seront évidemment reconstruits à raison de un pour un l'enrue finance aussi la reconstruction et cette reconstruction se localise dans toute l'agglomération dans les communes qui sont rattrapages à ces rues Saint-Égrève Sassnage Vif etc ce qui permettra de mieux répartir le logement social sur l'ensemble de la métropole en accord avec le PLH je rappelle aussi que selon le nouveau programme local de l'habitat de la métropole il se construit il se construit 1300 logements sociaux chaque année sur la métropole à mettre en regard des 95 démolis point important il faut tenir compte du contexte général extrêmement difficile que traversent les bailleurs aujourd'hui le gouvernement remit en cause le modèle français du logement social la perte sèche pour les bailleurs sociaux sur le territoire de la métropole est de 20 millions d'euros 20 millions d'euros c'est à dire 400 euros pour chaque logement social de la métropole qui sont perdus et maintenant la loi Elan impose aussi effectivement de se regrouper aux organismes de se regrouper nous le regrettons et nous nous battons pour réaliser le PLH malgré ses difficultés financières cet écoquartier de la ville neuve il est populaire il restera populaire certains osent parler de risque de gentrification nous en sommes extrêmement loin le bilan provisoire du relogement montre que les 85% des nouveaux locataires gagnent moins de ce qui correspond par exemple à 2000 euros par mois pour un couple avec deux enfants une grande partie gagnent beaucoup moins par ailleurs la nouvelle convention intercommunale des attributions prévoit un rééquilibrage pour les communes et les quartiers qui n'accueillent pas actuellement les 25% de ménages les plus modestes c'est ce que nous soutenons c'est le droit à la ville à choisir son commune sa commune son quartier pour tous à ne pas être cantonné coincé dans le quartier d'Avinov pour les personnes qui ont envie d'en partir enfin je voudrais pour conclure parler du beau projet mixte et intergénérationnel que nous voulons mettre en oeuvre et que nous proposons l'ANRU pour le 10 Arlequin alors que certains souhaiteraient le démolir nous travaillons sur cet immeuble pour garder une part de logement social peut-être pour des étudiants une part d'accession sociale quelques logements de plein pied adaptés au vieillissement ce qui n'est pas le cas et je termine parce que l'ensemble des logements de la ville neuve pour la grande majorité des escaliers à l'intérieur ils ne sont pas adaptés au vieillissement ce que nous souhaitons donc c'est bien avancer ensemble sur ce beau quartier d'éco-quartier populaire avec de l'innovation sociale à la grenobloise je vous remercie et je m'excuse pour ce petit dépassement Merci beaucoup pour cette intervention je donne la parole pour finir au groupe RG M. Chamussy Merci Mme la Présidente il a été question de l'honneur de la politique l'honneur de la politique c'est de dire les choses les yeux dans les yeux c'est de dire la vérité et moi je veux dire aux habitants ce soir que nous ne sommes pas je ne suis pas dans un exercice de séduction nous nous ne sommes pas hostiles au principe de la démolition l'honneur de la politique c'est que vous vous disiez ce soir ce que vous quelle est votre position quelle est votre conviction ce que vous voulez faire parce que vous pouvez dire oui vous pouvez dire non vous pouvez dire non avec peut-être des conséquences qui apparaissent de la manière dont vous le faites ce soir comme une manière pour vous de vous protéger vis-à-vis de la colère qui est d'exprimer il faut entendre cette colère qui venant de gens qui sans vouloir surinterpréter leur démarche a priori ne devait pas être hostiles à votre endroit et vous disent aujourd'hui entendez-le vous êtes en quelque sorte les agents dormants de la politique du logement de ce gouvernement c'est ce qu'ils ont dit puisqu'ils disent que vous vous inscrivez dans le dispositif de la loi est lent et ils vous disent comble du paradoxe comble du paradoxe auquel nous souscrivons car c'est la vérité que sur ce quartier la seule procédure de concertation qui est entamée c'est celle qui a été initiée par le département sur la question du collège vous vous rendez compte où vous en êtes vous vous rendez compte où mène le double discours l'absence de vérité vis-à-vis des habitants ce soir en vérité au-delà de ce débat nous touchons encore une fois la réalité du naufrage de votre prétendue démocratie participative naufrage de la votation puisque si nous avons ce débat ce soir c'est parce que cela s'inscrit dans votre dispositif que vous ne pouvez pas mener jusqu'à son terme parce qu'il était illégal et vous avez en vérité dupé les habitants et les grenoblois et monsieur Clouer peut faire le faux ingénu et se dire en se questionnant mais que nous reproche-t-on ? Eh bien en vérité nous vous reprochons effectivement de ne pas respecter le droit ce qui de la part d'élus du suffrage universel nous semble la moindre des choses nous vous reprochons d'avoir dupé les gens dupé les gens sur le prétendu droit nouveau dupé les gens sur un dispositif inopérant parce que chacun savait que le seuil des 20 000 le seul des 20 000 suffrages pour ou contre était impossible à atteindre inopérant parce que vous avez voulu vous avez décidé sur la question des bibliothèques de trahir votre propre dispositif duper les gens parce que vous saviez ce qu'il en était de sa légalité ou plus précisément de son illégalité voilà ce soir nous sommes au fond du fond du trou de votre conception de la démocratie participative et c'est ce qui explique la colère que nous avons entendu bien je vais il n'y a plus de prise de parole telle que nous avions décidé de le faire sauf si les pétitionnaires souhaitez si vous souhaitez reprendre la parole à nouveau pour 5 minutes et si vous voulez bien je vous prie vraiment de m'en excuser mais si vous voulez bien respecter les montres on s'en sortira pas je crois sinon nous allons juste prendre la parole pour vous dire qu'apparemment on vous demande simplement un rendez-vous la semaine prochaine et aucun de vous n'est capable d'accepter cette proposition vous décliner notre offre d'un rendez-vous pour remettre à plat le projet et proposer des scénarios alternatifs vous étiez nous on était là pour débattre encore une fois on est devant un mur un mur qu'on ne comprend pas rien que le détail qui a été soulevé tout à l'heure par la sous-station de chauffage urbain aux 20 galeries de la requin on ne comprend toujours pas ce que vous allez en faire comment vous allez faire il y a plein d'éléments comme ça qui sont incompréhensibles pour nous nous ce qu'on sait c'est qu'on va continuer on va continuer à se mobiliser et on va se mobiliser avec les habitants les habitants de Grenoble les habitants d'ailleurs on ne lâchera rien on vous le dit son allénement et il y a quelque chose qui est inéductable pour nous c'est qu'on va continuer notre quartier il est bien trop emblomatique et il le restera et nous allons nous là maintenant rejoindre nos soutiens qui sont réunis à la salle 150 on a des soutiens qui viennent de Paris on a des soutiens qui viennent d'ailleurs et nous on décide de quitter la salle parce qu'il n'y a aucune possibilité de discuter très bien je vais m'essayer à une forme de conclusion qui évidemment ne sera que provisoire tout d'abord commencer par des choses simples la question du nouvel emplacement c'est ça la question la question du nouvel emplacement du collège est portée strictement par le conseil départemental c'est une décision qui dépend de lui ils ont la courtoisie il y a oui s'il vous plaît j'ai demandé tout à l'heure à ce qu'il n'y ait pas d'interpellation du public ça suffit j'ai demandé à ce qu'il n'y ait pas d'interpellation bon c'est bien dommage allez allez s'il vous plaît laissez-nous avancer merci donc se redire quelques choses simples pour cette conclusion qui encore une fois ne sera que provisoire le déplacement et la nouvelle implantation du collège au Brac à la Ville-Neuve est une question qui ne concerne que l'exercice de la compétence du conseil départemental même s'il voudra bien nous associer en tant que ville aux discussions il est bien évident dans ces conditions-là qu'il est beaucoup plus facile de s'appuyer sur une consultation des habitants deuxième chose simple que nous devons préciser et il n'a jamais été question de démolir le 1 place des saules et le document qui a été montré tout à l'heure est justement ce fameux document de travail auquel le maire faisait allusion pas d'enrue sans démolition en êtes-vous certain la duchère c'est 1700 logements détruits sur 3000 pardon ah pardon j'ai cru entendre autre chose et là j'avoue mon coeur s'emballait et c'est le minimum quand je parle de mon coeur peut-être ma main aussi sur la question du 10 nous avons un espoir fort de ne pas démolir mais plutôt de réhabiliter ce que nous ne ferons pas en site occupé il faut aussi entendre ce qu'ont vécu les habitants qui ont connu des réhabilitations en site occupé pour autant cette bagarre là sur la question de la conservation du 10 est devant nous quelles alternatives nous demandons nous c'est l'ensemble du projet dont la philosophie et les réalisations ont été évoquées je pense de façon assez précise par Marie-Vonne Boileau et Antoine Bach avec le maintien du 10 cela ne signifie pas que le projet social que le projet humain comme on dit parfois à Mistral ne doivent pas accompagner ce mouvement c'est une évidence se mobiliser collectivement contre la loi Elan aussi participe de cette évidence et j'espère que nous pourrons nous retrouver dans cette bagarre dans cette bagarre-ci M. Safar c'est au printemps 2015 de mémoire que la philosophie que nous portons et qui a été rappelée par Marie-Vonne Boileau tout à l'heure a été d'emblée fortement critiquée très fortement critiquée c'est ainsi peut-être que vu de Paris pardon de parler de cette façon-là peut-être que vu de Paris dans des instances autres que les nôtres il n'y a pas cette idée selon laquelle on pourrait vivre bien à la ville neuve pourtant c'est notre conviction donc nous devons faire valoir cette conviction dans les meilleures conditions possibles je me permets quand même de vous rappeler si besoin était que ce que nous avons inauguré au 30-40 une stratégie particulière oh mais qui n'est pas bien méchante et qui ne relève en rien de la gentrification chercher à avoir des ménages qui s'installent là qui a priori tous les deux occupent une activité et critiquer avant même qu'on ait avancé avant même que nous ayons développé cette idée là Action Logement nous a dit ça ne marche pas et ça ne marchera pas voilà ce qu'on nous oppose on nous oppose l'idée selon laquelle notre projet globalement essentiellement axé sur les questions de réhabilitation n'aurait pas de sens et pour autant nous voulons nous en faire la démonstration et franchement nier cela et je ne n'évoque pas les propos de Jérôme Safar à ce moment de l'histoire nier cela relève me semble-t-il un tout petit peu de la démagogie à cette heure il n'y a pas un sou sur la réhab du 20 pas un sou zéro plus zéro or vous savez très bien maintenant que vous vous confrontez à ces questions de façon précise que les financements sont fléchés pour ne pas dire parfois un peu étanches et qu'aujourd'hui nous n'obtenons pas de crédit sur la réhabilitation du vin de même qu'il est interdit et tout le monde le sait ici tout le monde je crois le sait ici il est interdit de réimplanter du logement public en l'occurrence à la Vigneup en l'occurrence à Mistral en l'occurrence à Renaudi et quand je dis je devrais dire dans les villes neuves puisqu'évidemment Echirol participe de tout ça je vous rappelle aussi qu'il faut tout de même que nous fassions attention à ce que nous faisons puisqu'il a été demandé et ça n'est pas non cohérent de n'avoir qu'un seul dossier donc nous avons un dossier pour les deux villes neuves et puis dans ce même dossier sont indiqués les projets pour Renaudi et les projets pour Mistral je voulais absolument vous rappeler cela vous dire aussi que oui il y a cette pétition oui elle a un caractère tout à fait démocratique il n'y a pas de doute mais pour autant ce sujet de la démolition du bâtiment qui nous préoccupe qui est le 20 galeries de l'Arlequin ne fait pas consensus c'est pas vrai il n'y a pas consensus autour de ce sujet la meilleure preuve monsieur Tuchère je vous entends c'est quand vous lisez et bien évidemment que vous pliez vous vous pliez à cet exercice il n'est pas possible de faire autrement quand vous lisez avec précision le compte rendu de la table de quartier vous voyez bien que c'est compliqué personne ne nous fait check en blanc depuis quand personne ne nous fait check en blanc oui la table de quartier pose des questions pose des questions parce qu'elles y voient un intérêt je parle de la globalité du projet et bien évidemment attendent un certain nombre de preuves voilà quel est l'état d'esprit des habitants de la Villeneuve et franchement on les comprend quel que soit l'engagement des élus qui portent avec toute leur énergie ce sujet mais je reviens à l'affaire de la démolition du vin en particulier dire que cela fait consensus n'est je crois pas exact je vais m'arrêter là pour vous dire encore deux petites choses c'est que nous cherchons à construire un accord Anna, Henri, Métropole et Ville pour rompre cette logique de démolition massive de mise aux normes des quartiers populaires pour arriver à un plan de rénovation majeur qui imbrique le public et le privé comme ça a été dit dire aussi que malgré les passions la passion qui nous anime nous sommes satisfaits d'avoir eu ce débat ça nous permet de mieux nous comprendre ça nous permet nous les élus aussi de redire un certain nombre de choses pour remettre je crois les choses à leur bon endroit qu'allons-nous faire au conseil au CE de l'ANRU au comité d'engagement de l'ANRU le 11 juillet et bien nous allons bien sûr porter ce projet mais nous dirons aussi avec force les débats qui ont eu lieu autour du vin la diversité d'opinions autour du vin et sur son avenir je terminerai d'un mot il y a quelque chose qui nous paraît tout à fait insupportable c'est la question du statu quo tant que nous serons élus de cette ville il n'y aura pas de statu quo à la ville merci je vous propose donc de poursuivre notre ordre du jour ah pardon ah bah pourtant c'est clair Jérôme Safar je vous en prie d'abord madame la première adjointe je vous remercie pour les réponses parce qu'il y a eu des réponses donc autant le dire non mais je préfère le dire au moins il y a des réponses claires qui ont été apportées on sait où on va et on sait déjà que le comité d'engagement a lieu le 11 juillet je vous fais une proposition et moi je suis prêt à le faire c'est que le maire de Grenoble le 11 juillet soit porteur d'une lettre des présidents de groupe de ce conseil signalant le débat et demandant éventuellement à l'enrue s'il est possible de laisser ouvert je sais que ça n'est pas facile encore une fois et je ne fais pas de démagogie facile et aisée de laisser ouvert cette question autour du 10-20 et d'avoir éventuellement un scénario à deux variantes puisque nous sommes une ville d'innovation demandons à l'enrue d'innover avec nous moi je suis prêt ici en tant que président de groupe du rassemblement de gauche et de progrès fort de ce que nous avons entendu même si vous nous dites et je pense que vous avez raison que ça n'est pas consensuel à 100% ça n'est jamais sur ces questions là et bien portons par écrit la parole des grenoblois ensemble devant l'enrue en leur disant sur ce point là il y a un problème qui est aussi un problème justement d'écoute de la parole des habitants qui pose un problème tant aux élus qu'aux habitants et potentiellement quand même qu'on le veuille ou pas à la façon dont sera ressenti le projet de renouvellement urbain sur la ville neuve ultérieurement voilà la proposition que je vous fais j'arrête là je ne vous demande même pas d'y répondre ce soir puisque je pense qu'il faut quand même que vous en parliez à monsieur le maire je n'en ai pas parlé évidemment aux autres présidents de groupe donc ils auraient beau jeu de me dire que dans ces conditions ils ne sont pas d'accord mais regardons ensemble comment nous sortons quand même de ce qui est une difficulté démocratique avec les gens qui sont venus ce soir qui portent une parole et qui ne comprennent pas aujourd'hui où nous en sommes regardons comment nous pouvons donner jusqu'au bout les signaux d'une mobilisation sur ce dossier là et bien j'ose vous remercier pour cette proposition qui me paraît très intéressante parce qu'effectivement je pense que si politiquement on peut porter aussi ces sujets ensemble peut-être peut-être que ça permettra d'avoir de meilleures conditions de discussion bien évidemment si le maire n'était pas d'accord avec cette proposition et bien il me déjugera mais mon intuition me dit que cela ne sera pas le cas merci beaucoup pour cette intervention constructive je vous propose puisque évidemment ce sujet n'appelle pas vote à cette heure je vous propose d'examiner ensemble le rendu acte est-ce qu'il y a ah et j'oublie le procès verbal du dernier conseil municipal du 14 mai je vous prie de m'excuser pour toutes mes imprécisions alors je vous propose tout d'abord de soumettre aux voix à moins qu'il y ait bien sûr des prises de parole préalables à cela oui monsieur Safar on est donc je vous prie de m'excuser sur le compte rendu du conseil municipal du 14 mai si vous m'aviez perdu je me suis réentendu hier avec horreur et stupéfaction je porterai une rectification écrite à mon intervention justement sur le dossier du 10-20 puisqu'en fait ce que je dis laisse entendre le contraire de ce qui s'est passé donc c'est un peu embêtant oui très bien bien sous réserve de cette proposition de modification par une nouvelle rédaction afin de clarifier vos propos donc sous cette réserve là je vous propose de soumettre aux voix donc le compte rendu du conseil municipal on va y arriver du 14 mai qui fait NPPV très bien le groupe RG qui s'abstient alors s'agit-il d'un vote de groupe ah oui pardon je n'avais pas vu madame donc EAG s'abstient qui vote contre et qui vote pour très bien le reste des groupes je vous remercie ainsi donc nous pouvons aborder le rendu acte y a-t-il des questions des remarques ça n'appelle pas au vote mais cela peut appeler à complément d'information explication oui non si c'est non je vous propose d'avancer sur un sujet qui est un sujet tout à fait crucial pour lequel notre élu aux finances Karine Cadry va prendre à celle-là elle est pas mal quand même les connaisseurs apprécieront surtout au vu du contexte je ferme la parenthèse donc Hakim Sabri je vous prie de m'excuser je vous donne la parole c'est à vous donc d'abord pour le compte de gestion mais qui introduit en vérité nos débats sur le compte administratif qui retrace les dépenses de la collectivité ainsi que ses recettes de façon certaine Hakim et seulement Hakim c'est à vous merci madame la première adjointe effectivement nous allons aborder la présentation de ce compte administratif 2017 et nous allons tenter d'en permettre l'analyse et d'en mesurer les variations en les mettant en perspective avec les évolutions liées à la construction métropolitaine et au cadre législatif et réglementaire défini dans la loi de finances suite aux efforts soutenus et organisés dans le plan de refondation des services publics locaux la situation financière de notre collectivité s'améliore tout en restant très fragile nous revenons de loin car si notre majorité n'avait pas réagi très rapidement la ville aurait été mise sous tutelle car la trajectoire financière constatée à notre arrivée nous menait dans une impasse cette année 2017 a encore connu d'importantes évolutions et transferts financiers entre notre collectivité et la métropole avec le transfert de la compétence ouvrage d'art et d'équipements culturels et sportifs d'intérêt métropolitain comme MC2 vélodrome des bains ou encore le centre chorégraphique national de Grenoble ainsi que la fin du service commun de la direction de l'action territoriale repris par la ville avec un transfert financièrement neutre la recette de facturation envers le CCAS se traduisant par une réduction de la subvention de la ville pour un montant de 540 000 euros je l'ai dit la situation financière reste fragile car les recettes n'évoluent que très lentement et la majorité municipale ayant décidé de ne pas augmenter les taux d'impôt et les décisions nationales de revalorisation des bases fiscales ne suivant pas l'inflation font que tout cela ne compense pas l'évolution des dépenses notre collectivité en 2017 a connu pour la quatrième fois consécutive une baisse des dotations de l'Etat réduite de moitié par rapport aux années précédentes mais représentant tout de même une baisse de 2,7 millions d'euros auxquelles se sont ajoutées des dépenses nouvelles avec la mise en place de mesures nationales concernant le parcours professionnel carrière et rémunération et l'augmentation du point d'indice tout cela pour près de 2,5 millions d'euros et uniquement sur ces deux mesures c'est plus de 5 millions d'euros au budget qu'il a fallu absorber depuis 2009 au niveau de la fiscalité les taux n'ont pas changé malgré tout le produit perçu en 2017 augmente de 850 000 euros du fait de l'évolution des bases qui aura été de 0,4% en 2017 de la majoration de 20% de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et de la fin de l'exonération de la taxe foncière bâtie sur les constructions neuves à noter que l'année 2017 a vu la mise en place de la réforme des valeurs locatives sur les locaux professionnels et l'annonce par le gouvernement d'un dégrèvement de la taxe d'habitation qui concernerait 80% des contribuables ces deux actualités fiscales majeures n'ayant qu'un impact à partir de 2018 concernant nos recettes de gestion elle diminue en apparence de 8,2 millions d'euros par rapport à 2016 et s'explique pour l'essentiel par la baisse des dotations de l'Etat de 31,4 millions d'euros à 28,7 millions d'euros correspondant à une baisse de 2,7 millions d'euros et par une baisse de la dotation métropolitaine passant de 33,7 à 29,02 correspondant à une baisse de 4,6 millions d'euros liée à de nouveaux transferts de compétences et au remboursement des services communs avec la métropole mais pour une bonne compréhension et analyse de ces recettes de gestion courante il ne faut pas oublier en retraitement 700,000 euros qui correspondent à la recette de subvention 2016 du département pour le musée pour un montant de 410,000 euros perçu en 2017 et à la recette de facturation de refacturation à la métropole correspondant à la masse salariale relative à la convention de gestion des services pour un montant de 300,000 euros qui n'a pas été rattaché en 2016 et qui a été perçu sur cet exercice du coup compte tenu de ces différents éléments le montant des recettes de gestion courante est de 242,7 millions soit une baisse de 8,9 millions d'euros par rapport à 2016 les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées l'impact du PPCR et l'augmentation du point d'indice pour environ 2,5 millions d'euros ont été absorbés dans le cadre du plan de refondation des services publics locaux concernant les dépenses de gestion courante en comparaison du compte administratif 2016 les dépenses de gestion courante réalisées au compte administratif 2017 diminuent de 9 millions d'euros cette variation à la baisse s'explique principalement par une baisse de la subvention au CCAS de 5,3 millions d'euros liée au transfert de la direction de l'action territoriale et au plan de refondation des services publics locaux par la poursuite des économies liées au plan de sauvegarde et de refondation des services publics locaux pour 1 million d'euros sur les charges à caractère général et une baisse de subvention versée de 4,1 millions d'euros du fait notamment des transferts de la MC2 et du centre chorégraphique national à la métropole ces baisses sont partiellement composées compensées par la hausse des charges à caractère général pour 1,58 million d'euros et des atténuations de produits pour 0,210 000 euros le compte administratif pour la masse salariale est à périmètre équivalent proche du compte administratif 2016 et s'établit à 136,5 millions d'euros contre 136,1 millions d'euros en 2016 la différence entre les maquettes budgétaires 2016 et 2017 s'explique par le fait que les services communs ont été remboursés intégralement à la métropole en 2017 par prélèvement sur l'attribution de compensation alors qu'un mandat complémentaire avait été fait en 2016 du fait du prélèvement tardif sur l'attribution de compensation par la métropole 1,7 million d'euros ont été identifiés dans le cadre du plan de refondation des services publics par contre cette masse salariale a été impactée par plusieurs décisions nationales qui n'ont donné lieu à aucune compensation à une compensation pour la collectivité avec entre autres la hausse de la valeur du point d'indice de 0,6% au 1er février 2017 et la mise en oeuvre du protocole de parcours professionnel carrière et rémunération il correspond en 2017 à l'effort de transformation de primes en traitement indiciaire et à la revalorisation de certaines échelles indiciaires le total de ces mesures représentant 2,5 millions d'euros de dépenses supplémentaires concernant les subventions aux associations et structures de droits privés en 2017 la ville a consacré près de 40 millions d'euros pour soutenir directement les associations et partenaires dans leur fonctionnement au quotidien sur cette somme 20 millions d'euros sont versés au centre communal d'action sociale et 16,15 millions d'euros aux associations sans compter les locaux mis à disposition qui représentent une valeur totale de plus de 5 millions d'euros quand on prend en compte les fluides et les loyers et qui ne sont pas comptabilisés dans ces subventions ils représentent néanmoins un réel soutien à ses partenaires au quotidien la baisse de 530 000 euros par rapport à 2016 est également liée au transfert du centre chorégraphique national de Grenoble les charges à caractère général pour 41,6 millions d'euros augmente de 1,58 millions d'euros par rapport à 2016 sans la poursuite des économies dans le cadre du plan de refondation des services publics ayant généré une économie de 1,1 million d'euros ce serait en réalité 2,6 millions d'euros d'augmentation et ces 1,6 millions d'euros d'augmentation de charges s'expliquent par un rééquilibrage des dépenses de fluides sur 4 trimestres au lieu de 3 pour 1,3 millions d'euros par des tarifs d'électricité en hausse pour 780 000 euros et par des frais de gardiennage et de nettoyage de gymnase suite aux réquisitions par arrêté préfectoral pour 620 000 euros Notre épargne de gestion En 2017 l'épargne de gestion courante s'élève à 32,9 millions d'euros contre 31,7 en 2016 Elle s'améliore du fait des économies de gestion mises en oeuvre dans le cadre du plan de refondation et des recettes de participation légèrement en hausse Grâce aux économies réalisées la ville a été en capacité de faire face à la baisse des dotations de l'Etat et de financer les mesures de revalorisation des carrières et des rémunérations décidées au niveau national Tout cela nous permet d'avoir un niveau d'investissement soutenu à hauteur d'un peu plus de 42 millions d'euros avec 30,32 millions d'euros d'opérations d'équipement Les dépenses d'équipement augmentent de 2,29 millions d'euros entre 2016 et 2017 de 4,08 millions d'euros d'avances versées au SEM Les avances versées au SEM d'aménagement pour les ZAC diminuent de 2,54 millions entre 2016 et 2017 du fait principalement de l'arrêt du versement d'avance pour l'aménagement de la ZAC Vigny-Musset opération prenant fin en 2019 7,2 millions d'euros de subventions d'équipement Les subventions d'équipement intègrent toutes les subventions versées par la ville à des tiers pour la réalisation d'opérations d'investissement Elles augmentent de 2,17 millions entre 2016 et 2017 et tout cela sans oublier le transfert d'investissement à la métropole pour 10,5 millions d'euros Concernant les investissements ils s'inscrivent dans les priorités du mandat l'éducation, les services de proximité sport et culture et la poursuite du programme d'amélioration et d'entretien du patrimoine communal Ils représentent au total 42,3 millions d'euros Il y a un problème Non, j'ai un problème Alors je suis désolé Mais j'ai un tout petit problème Ah Non, c'est pas ça Non, non Non, j'ai un problème Il s'arrête là le truc Ah, pardon C'est résolu Je suis désolé, merci En fait Sans entrer dans le détail de ces politiques publiques Il me paraissait important de faire un petit focus par département en rappelant quelques réalisations Tout d'abord rappeler que c'est 209 millions d'euros de gestion courante et que sur 100 euros dépensés c'est 40 euros qui vont à l'éducation et à la jeunesse au sport et à la culture 23 qui vont à la solidarité la relation citoyenne aux actions de territoire et 24 euros qui vont à l'entretien de notre cadre de vie à l'urbanisme et à l'entretien des bâtiments municipaux 14 euros qui vont aux équipes ressources finances moyens d'information commandes publiques juridiques ressources humaines communication événementielle que la ville émancipatrice c'est 82 millions d'euros qu'elle représente 40% de ce budget avec oui 40% du budget global avec 49% pour éducation jeunesse 33% pour culture 17% pour le sport et 1% pour les relations internationales parmi les réalisations importantes dans le domaine de l'éducation livraison de 3 restaurants scolaires dans les écoles Sidi Brahim Léon Jouot et Élisée Châtain à la rentrée 2017 pose de panneaux photovoltaïques dans les écoles Menon Clémenceau Racine et fin des travaux de l'école Simone Lagrange pour ouverture en février 18 fin des travaux de l'équipement jeunesse rue Ampère concernant le sport poursuite du travail en faveur de la féminisation du sport renforcement des actions d'accompagnement vers la montagne plus particulièrement pour les jeunes issus des milieux populaires et en investissement intervention sur l'ensemble du réseau d'eau de la piscine Jean-Bron début des travaux de construction du centre sportif Jean-Philippe Mott pour la culture ouverture de la section jeunesse de Catebiacine septembre 2017 obtention du label ville d'art et d'histoire installation des deux premiers artistes plasticiens et des ateliers d'artistes travaux dans la bibliothèque Alliance pour une ouverture en avril 2018 et travaux au théâtre 145 que la ville solidaire et citoyenne avec 47 millions d'euros représente 23% de ce budget 46% pour le centre communal d'action sociale et solidarité 20% pour l'action territoriale 12% pour la relation citoyenne et 9% pour la santé publique cela recouvre la mise en oeuvre d'un plan d'action pour l'accès au droit et la lutte contre le non-recours avec notamment la coordination d'un forum pour l'accès au droit et la lutte contre le non-recours la création la création d'une équipe juridique mobile et l'aide à l'accueil des personnes trans des augmentations de subventions pour l'ADA et l'APADA et l'APARDAP dans le cadre de notre trade aux personnes migrantes la poursuite des budgets participatifs construction d'un théâtre de verdure au parc des Champs-Elysées plantation d'arbres sur le verger aventure construction d'un petit coin au parc marial que la ville durable avec 49 millions d'euros représente 24% de ce budget 45% pour l'immobilier municipal 5% pour l'urbanisme et l'aménagement et 54% pour l'environnement et le cadre de vie avec comme projet marquant la remise en eau des fontaines non activées l'année précédente exemple celle du jardin Guipap la deuxième édition de la journée belle saison l'organisation de la biennale des villes en transition la préfiguration de la zone basse émission poids lourd et utilitaire dans le centre élargi de Grenoble ou encore le début des travaux coeur de ville coeur de métropole ainsi que de nombreux aménagements urbains projet Flaubert projet Esplanade projet Presqu'Île avec un début de la transition de la faute de véhicules afin de répondre aux enjeux réglementaires de la future zone de basse émission le département en ressources avec 28 millions d'euros représente lui 14% de ce budget avec 44% pour immobilier municipal 25% ressources humaines 14% autres et 17% communication événementielle et pour conclure je voudrais vous faire je voudrais revenir sur la diapositive qui concerne la dette c'est pas le même merci Odile j'aimerais bien voilà un petit mot sur l'encours de dette qui au budget principal s'élève à 275 8 millions d'euros contre 273 5 millions d'euros au 31 12 2016 l'encours des budgets annexes a quant à lui diminué de près de 3 millions d'euros pour un montant de 44 1 millions d'euros en 2017 contre 47 06 millions d'euros fin 2016 au final l'encours consolidé de l'ensemble des budgets varie à la baisse de 640 000 euros passant de 320 millions d'euros 320 6 millions d'euros au CA 2016 à 320 01 millions d'euros au CA 2017 à noter que l'encours de dette du budget principal par habitant s'élève à 1686 euros au compte administratif 2017 et à 1584 euros une fois déduit l'encours de dette récupérable auprès de la métropole voilà ce que j'avais à dire sur ce compte administratif j'en ai terminé merci beaucoup pour ces éléments de présentation je donne la parole à monsieur Chamussy merci madame la présidente le débat de ce soir en tous les cas pour ce qui nous concerne doit permettre de répondre à quelques questions est-ce que la situation financière s'améliore la ville de grenoble retrouve-t-elle des marges de manœuvre qu'en est-il de la dette tenez-vous vos engagements sur des politiques publiques emblématiques la collectivité enfin est-elle gérée avec toute la rigueur la bonne tenue que le contribuable est en droit d'attendre de ses représentants s'agissant de la situation financière l'indicateur qui s'impose sur la structure et les équilibres de la section de fonctionnement c'est bien évidemment l'épargne de gestion l'épargne de gestion c'est la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement c'est-à-dire les dépenses du quotidien et c'est donc un indicateur très parlant sur la structure financière et la santé structurelle de la ville et donc cette épargne de gestion elle permet de payer la charge de la dette et de financer des investissements alors monsieur Sabri nous dit l'épargne de gestion s'améliore un tout petit peu entre 2017 et 2016 ce faisant sans factuellement mentir car ce n'est pas dans la nature de monsieur Sabri il réalise néanmoins par omission quelque chose en tous les cas par omission il travestit la réalité que chacun doit connaître parce que l'épargne de gestion dans le compte administratif 2017 elle est de 32,9 millions or l'épargne de gestion dans le compte administratif 2014 elle était de 35,3 millions d'euros alors quand vous nous disiez en 2014 2015 et d'une certaine manière avec une autre image ce soir encore que la ville était au bord de la tutelle ce soir vous dites on allait dans l'impasse vous nous disiez hier la ville est au bord du gouffre et bien à vous entendre compte tenu de la réalité des chiffres elle était au bord du gouffre et depuis vous lui avez fait faire un pas en avant et c'est ça la réalité l'épargne de gestion s'est dégradée entre le moment où vous avez pris la responsabilité de la collectivité et aujourd'hui et ce faisant il ne faut pas oublier en passant ce fameux plan dit de sauvegarde des services publics qui en réalité chacun le sait chacun en convient à part peut-être encore 40 grenoblois dans la ville et qui sont ce soir assis dans vos rangs mais à part ces 40 là chacun convient que ce plan dit de sauvegarde était en réalité un plan d'austérité sévère de réduction des services publics et d'augmentation en veux-tu en voilà des tarifs municipaux et donc malgré cette amplification au plan local de la politique d'austérité que vous condamnez par ailleurs que vous dénoncez par ailleurs au plan national malgré cela la structure financière de la section de fonctionnement s'est dégradée c'est une réalité incontestable parce que vous êtes parmi d'autres expirations je vais y venir mais parce que en fait vous êtes dans des ajustements alors des ajustements douloureux quand vous avez pour projet de fermer des bibliothèques des équipements sociaux d'augmenter les tarifs des grenoblois dans tous les domaines jusqu'aux tarifs de cimetière ce sont évidemment des choses douloureuses mais vous êtes toujours dans le monde ancien et la réalité c'est que il faut que les collectivités locales on évoquera tout à l'heure le contrat avec l'Etat c'est quand même pas hasard si tous les gouvernements qui se suivent de gauche de droite de centre et en même temps sont dans ces logiques contraignantes vis-à-vis des collectivités locales c'est bien parce que il y a des réalités financières qui s'imposent à tous et donc vous n'envisagez pas de repenser le modèle global de fonctionnement de notre collectivité vous êtes dans des ajustements qui font que malgré les efforts que vous imposez aux grenoblois la situation financière la structure financière de la ville de Grenoble aujourd'hui est plus en mauvaise situation qu'elle ne l'était il y a quatre ans alors bien sûr l'épargne nette s'améliore il y a l'épargne de gestion puis il y a l'annuité de la dette que l'on soustrait à l'épargne de gestion et on obtient l'épargne nette ce qui va permettre d'investir mais cette épargne nette elle s'améliore pour une raison parce que vous avez fait le choix de baisser la charge de la dette en diminuant l'annuité par le biais d'un allongement de la durée des emprunts chacun comprend chacun sait dans sa vie quotidienne lorsqu'il est amené à emprunter de l'argent que ce soit pour acheter une voiture ou pour acheter un logement pour ceux qui le peuvent que plus on emprunte sur une durée longue plus à la fin ça coûte cher et vous avez fait cela parce que cela vous permet immédiatement vous pendant ce mandat cette fin de mandat qu'il vous reste de retrouver ponctuellement une capacité d'investissement qui va vous permettre de mener si là le réaménagement de la place Victor Hugo telle ou telle petite chose pour pouvoir présenter quelques éléments durs de bilan le moment venu mais ce faisant vous avez je vais le dire brutalement mais c'est au sens littéral ne le prenez pas mal mais vous avez un comportement irresponsable c'est à dire que vous n'assumez pas la responsabilité de la gestion de cette dette en la repoussant en repoussant le problème de la dette qui est un problème réel compte tenu de son importance à Grenoble sur vos successeurs alors cela a un coût que je vais démontrer en 2014 lorsque vous arrivez la nuitée de la dette de la ville de Grenoble elle est au total de 32 millions d'euros 25,6 pour le remboursement du capital et 6,3 au titre des intérêts en 2017 la ville de Grenoble a remboursé 20 millions de capital à comparer des 25,6 en 2014 et elle paye 6,1 millions d'intérêts elle en payait 6,3 pour 25,6 de capital en 2014 elle en paye 6,1 millions d'intérêts pour 5,6 millions en moins de capital le rapport entre ce que la ville paye en intérêts par rapport au capital il est de 23,5% en 2017 il était de moins de 20% en 2014 donc chacun voit bien les choses le poids des intérêts dans la nuitée de la dette c'est considérablement accru les intérêts de la dette en 2017 c'est 16,7 euros par jour par jour voilà ce que représente le poids de la dette pour les intérêts 16,7 euros par jour et ce problème là vous l'avez non pas même pas repoussé parce que en le repoussant vous l'avez accru pour ceux qui vous cèderont et sur cette question de la dette vous avez vous commettez vous avez commis et vous commettez une autre faute de fait en allongeant la durée du remboursement de la dette dans le même temps bien sûr vous allongez la durée d'exposition de la dette à une remontée des taux chacun le sait aujourd'hui les taux auxquels on peut emprunter sont extrêmement faibles ils n'ont jamais été aussi faibles et chacun sait que cela ne va pas durer la remontée elle se fait attendre mais elle est inéluctable et ce risque d'exposition à la remontée des taux et bien vous avez allongé cette durée d'exposition à la remontée des taux et je dis que c'est d'autant plus grave que dans le même temps quand vous négociez des prêts aujourd'hui la ville de Grenoble elle emprunte tout le temps elle fait des campagnes d'emprunt régulièrement vous faites le choix de négocier parfois des taux fixes mais aussi parfois des taux variables vous nous dites oui c'est une question de gestion nous voulons équilibrer le stock de dette entre les prêts à taux variable et les prêts à taux fixes en réalité en empruntant à taux variable aujourd'hui alors que les taux sont très faibles vous gagnez x dixièmes de points immédiatement mais de fait avec des taux variables le risque d'exposition à cette remontée des taux il s'accroît aujourd'hui parce qu'il s'agit d'argent public compte tenu de la faiblesse des taux nous nous avons une conviction c'est qu'il faut emprunter à taux fixes ça peut peut-être coûter sur l'instant un peu plus cher mais encore une fois il s'agit d'argent public cela demande il y a une exigence de gestion particulière puisqu'il s'agit d'argent public il y a des règles prudentielles supérieures à utiliser quand il s'agit d'argent public transformer l'hôtel de ville en une salle de marché ça ne peut pas en toute hypothèse être un acte de bonne gestion alors si l'on rentre un peu plus dans le détail du compte administratif on peut aussi déconstruire votre distribution discours sur les politiques publiques que vous menez alors je vois l'heure qui tourne je ne ferai pas l'inventaire de toutes vos politiques publiques j'en évoquerai deux éminemment importantes puisqu'il s'agit puisqu'elles ont trait à l'éducation à la culture à la jeunesse bref au fond à l'avenir les écoles vous nous dites c'est notre priorité nous réalisons des investissements importants nous rattrapons le retard du passé nous investissons massivement pour les écoles de l'Ouenin pas faux mais en même temps en même temps il faut regarder c'est marrant d'ailleurs vous ayez ce culte de l'investissement parce qu'il faut aussi regarder comment ça fonctionne une école il faut lui mettre à disposition des moyens il faut mettre à disposition des enseignants c'est la responsabilité c'est la charge de la ville les moyens d'acquérir des fournitures scolaires il y a c'est la responsabilité de la ville pour les écoles primaires de mettre à disposition du matériel pour que les enseignants puissent travailler c'est la responsabilité c'est tellement la responsabilité de l'école de la ville concernant les écoles qu'il y a dans le compte administratif un compte spécifique pour cela qui s'appelle fourniture scolaire ce n'est pas un hasard c'est le compte administratif c'est la M14 excusez-moi elle s'impose à toutes les communes de France et lorsque l'on regarde les moyens que vous mettez à disposition des enseignants pour les fournitures scolaires on s'aperçoit qu'en 2017 vous leur avez mis à disposition 368 000 euros en 2017 soit moins qu'en 2016 et je vous le dis moins qu'en 2014 il y avait à la disposition des enseignants en 2014 393 000 euros pour les fournitures scolaires et puis l'autre sujet et bien c'est la lecture publique vous nous avez annoncé un grand plan pour la lecture publique je crois que c'est 2025 quelque chose dans ce genre là bon chacun sait la réalité et pourquoi vous avez annoncé ce plan vous étiez confronté à la colère légitime c'est le moins qu'on puisse dire des collectifs d'habitants des personnels des bibliothèques qui ne comprenaient pas vos choix et vos annonces de fermeture de bibliothèques donc comme vous avez l'art de la communication ça nous sommes nombreux pour vous le reconnaître bien volontiers vous avez annoncé avec ce contre-feu votre plan lecture publique et là aussi il faut regarder la réalité de vos décisions parce que figurez-vous que les bibliothèques ce ne sont pas seulement des murs ce n'est pas seulement du personnel c'est aussi un fond des ouvrages et d'ailleurs on sait bien que le meilleur moyen de tuer une bibliothèque c'est petit à petit de renier sur ses capacités d'achat d'ouvrages parce que si le fond diminue les habitants ne trouvant plus ce qu'ils viennent chercher et bien ils vont ailleurs vous entraînez la dynamique négative et à la fin vous dites ah bah vous voyez il n'y a plus personne dans cette bibliothèque et hop on la ferme et vous avez mis à disposition des bibliothécaires qui achètent les ouvrages en 2017 575 000 euros pour les achats d'ouvrages en 2017 voilà ce que vous leur avez mis à disposition c'est à dire au fond moins qu'en 2016 mais aussi moins qu'en 2014 où les bibliothécaires avaient pu acheter pour 597 000 c'est à dire 22 000 euros de plus d'ouvrages de livres de cd etc j'évoquais les questions qui se posent en introduction et j'évoquais la question de la rigueur de la gestion si on continue à rentrer un petit peu dans le détail de ce compte administratif on voit des choses assez singulières c'est pas tant sur le montant d'ailleurs mais ça veut dire des choses sur le plan des politiques publiques et sur le décalage entre le discours et la réalité en 2017 la ville de Grenoble a payé 24 000 euros de taxes sur les logements vacants 24 000 euros de taxes sur les logements vacants c'est intéressant ça dit des choses sur la gestion du patrimoine de la ville surtout sur un sujet aussi éminemment important dans notre ville et dans notre agglomération qu'est le logement d'ailleurs dans le domaine de la rigueur de gestion il y a probablement des marges de progression puisque en 2017 toujours la ville de Grenoble a payé pour 170 000 euros d'intérêt moratoire voilà 170 000 euros parce que la ville n'a pas payé ses fournisseurs dans les délais légaux et vous savez qu'il y a tout cela est cadré sur le plan juridique et que si vous ne payez pas votre fournisseur dans des délais légaux et bien vous devez payer des intérêts moratoires en 2017 la ville de Grenoble a dépensé 170 000 euros d'intérêts moratoires donc il y a encore des efforts en matière de rigueur de gestion il y a d'autres sources d'économie notamment sur le plan de la communication je le dis on avait entendu les discours de l'un de vos maîtres à penser Jean-Luc Mélenchon sur le parti médiatique et ce qu'il faut lui reprocher et plus encore les termes étaient assez violents je pense que de votre point de vue ça se passe bien avec le parti médiatique puisque en 2017 la ville de Grenoble a payé pour aux médias locaux régionaux et nationaux 350 000 euros de facture alors il y a bien sûr des annonces légales mais il y a aussi quand même et il faut regarder ça un peu dans le détail beaucoup d'achats d'espaces publicitaires beaucoup de conventions qui mériteraient d'ailleurs d'être affinées et précisées sur le fond et puis en matière de rigueur de gestion et pour conclure pour ne pas être trop long même si j'imagine qu'au goût de certains je le suis déjà je voudrais conclure sur une anecdote alors c'est vraiment une anecdote bien sûr au regard du budget de la ville de Grenoble mais tout de même tout de même je suis tombé en regardant un petit peu dans les comptes de la ville sur une dépense de 8400 euros pas grand chose par rapport au budget de la ville ça parle pour les gens 8400 euros je pense sur une dépense de formation d'élus c'est important pour les élus de se former c'est toujours important et c'est méritant de le faire un week-end ensoleillé de fin août à 300 kilomètres de Grenoble en même temps c'est interrogeant quand cette formation se tient comme par hasard le même jour que les universités d'été de la France insoumise à Marseille c'est interrogeant lorsque les élus qui y ont été lorsqu'ils s'expriment sur ce week-end ensoleillé à Marseille sur les réseaux sociaux retiennent surtout la conférence de l'ancien président de l'Équateur ou la projection d'un film sur la jeunesse de Karl Marx je veux bien avoir une vision extensive de l'intérêt municipal mais vous conviendrez que tout cela mérite quelques explications je dis cela très tranquillement loin de moi l'idée de douter de la réalité de cette formation dispensée certes par un organisme le formateur des collectivités présidé par un élu du parti de gauche mais en même temps je pense que c'est une question d'autant plus légitime que ce même organisme indique Mme Martin utiliser vos compétences en tant que formatrice et dès lors je pense que tout ça le moment venu très tranquillement justifiera quelques petites explications je vous remercie très bien Mme Dordano s'il vous plaît L'examen attentif de ce compte administratif semble montrer quelques incohérences dans la présentation des chiffres et nous interpelle notamment sur la détermination de l'épargne nette pour nous l'épargne nette c'est la différence entre les recettes et dépenses réelles de fonctionnement minoré du remboursement du capital de la dette et des dotations aux amortissements et provisions et majoré des travaux effectués en régie c'est vraiment ce qu'il reste pour réaliser sur fonds propres de nouveaux investissements les dotations aux amortissements et provisions sont en effet destinées à assurer le renouvellement des biens que nous possédons déjà si nous regardons la présentation M14 qui a été communiquée au conseiller de la commission ressources nous arrivons à une épargne nette de moins 0,50 millions d'euros car au chapitre 16 de la section dépenses d'investissement nous lisons 27,442 millions d'euros de mandats émis au titre des emprunts si nous regardons la présentation qui a été communiquée au même conseiller que l'on peut tous voir sur l'espace élu nous arrivons à plus 4 millions 21 millions d'euros car nous n'avons que 22 millions 72 euros de capital à rembourser mais vous nous annoncez plus 5 millions 15 millions d'euros d'épargne nette mais page 29 de ce même document on nous parle d'une épargne brute de 25 millions 22 à laquelle il faut déduire les 22 millions 72 de remboursement en capital ce qui nous donne cette fois une épargne nette de 2,5 millions d'euros alors que nous avons intégré les charges et produits exceptionnels ce qui correspond selon nous à la définition de l'auto financement net nous avons bien noté qu'il fallait déduire le remboursement de la dette récupérable en capital et en intérêt et qui se monte à 3 millions 0,4 euros mais cette somme rajoutée aux 2 millions 5,5 euros d'épargne nette ne nous permet pas de retrouver les 5 millions 1,5 millions annoncés et si l'on fait intervenir la notion de résultat de l'exercice qui s'élève à 17,75 millions d'euros sans a priori intégrer le remboursement du capital de la dette on devient fou bref à moins d'être un vrai spécialiste de ces questions permettez-moi de dire qu'une poule n'y retrouverait pas ses petits comme le disait Bossuet ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement il peut y avoir et il y a des explications assez différentes et nous savons que c'est aujourd'hui particulièrement complexe avec les retraitements liés à la métropole les écritures d'ordre les restes à réaliser et autres excédents ou charges rattachées mais nous savons aussi et tout comptable vous le dira que l'on peut toujours arranger un bilan bien sûr nous ne pensons pas que cela soit votre but mais quelques explications seraient les bienvenues car à force de faire confiance à nos logiciels à nos tableurs et à nos copiers-collés on finit par trouver des choses étranges le premier document transmis aux conseillers a renseigné à zéro les différents ratios pourtant bien pratiques pour se situer par rapport aux communes de la même strata quant à la présentation croisée du self Clémenceau on a plus de 70 pages renseignées à zéro même chose avec les biens et matériels cédés à la métro pour zéro euro les moins-values atteignent 9,9 millions d'euros pour les silos de l'Arlequin 5,9 millions d'euros pour des terrains et voies rouies et le total en fin de tableau est renseigné à 272 millions 789 euros on a peut-être oublié 3 zéros à moins que l'on ne se soit privé de 289 millions d'euros de biens cet effet la valeur d'acquisition pour la ville des biens transférés à la métropole nous ne voudrions pas avoir été lésés bien évidemment autre chose qui nous a interpellés vous prévoyez une durée d'amortissement de 20 ans sur les eurodateurs soit autant qu'un immeuble de rapport alors que leur durée de vie a toute chance d'être moindre étant entre autres bourrée d'informatique c'est selon nous un sous-amortissement manifeste très typique d'un budget en difficulté il y a autre chose qui nous surprend dans ce camp administratif il semblerait que vous ayez parfois les yeux plus gros que le ventre ou que les travaux prennent vraiment plus de temps que prévu ainsi vous avez annulé plus de 8,5 millions d'euros de dépenses réelles d'investissement et plus de 12 millions d'euros de recettes d'investissement notamment au titre des crédits ouverts au titre des emprunts pour nous faire bien comprendre et à titre d'exemple prenons les crédits ouverts au titre des plantations d'arbres et d'arbustes 317 000 euros de crédits ouverts pour 127 000 euros de mandats émis 113 000 euros de restes à réaliser et 76 000 euros de crédits annulés soit 24% de crédits ouverts pour des amoureux des espaces verts vous pourriez et devriez faire mieux chers collègues tout n'est pas néanmoins à critiquer dans ce compte administratif car il témoigne d'un redressement de notre situation financière il est clair que vous arrivez à dégager une certaine épargne net mais cela est pour l'essentiel permis par la renégociation de notre dette plus que par les économies nous payons moins mais nous paierons plus longtemps nous pensons donc que nous devons continuer dans notre politique d'économie car le recours systématique à l'emprunt n'est pas tenable sur ce compte administratif 2017 nous empruntons 25 millions d'euros et déjà 5 millions d'euros sur 2018 alors que nous ne rembourserons que 22,7 millions d'euros les ratios réglementaires qui figurent sur le document d'analyse sont sans appel les dépenses d'équipement continuent de baisser l'encours de la dette par rapport à la population ou par rapport aux recettes réelles de fonctionnement continuent de progresser les dépenses de personnel par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement continuent de grimper le ratio dépenses réelles de fonctionnement plus remboursement du capital de la dette sur recettes réelles de fonctionnement continuent de baisser ce qui signifie que nous n'amortissons pas assez le capital emprunté nous devons donc continuer à réaliser des économies et nous demander à chaque dépense engagée cette dépense est-elle strictement nécessaire au bonheur des grenobois devons-nous préférer la sécurité à la salubrité de la ville ou financer des spectacles d'avant-garde souvent confidentiels devons-nous préférer les performances de nos clubs sportifs professionnels aux performances scolaires de nos enfants devons-nous préférer les associations qui participent à l'assimilation des populations d'origine étrangère ou celles qui distillent le goût de la différenciation à tout prix poser ces questions c'est pour nous y répondre merci monsieur Safar demande la parole oui madame la première adjointe je vous promets d'essayer d'être rapide d'abord parce que vous connaissez ici et là les attendus de l'intervention ils sont logiques par rapport à l'intervention que nous avions faite au moment du vote du budget prévisionnel et du débat d'orientation budgétaire principalement quels étaient ces points sur lesquels nous avions assisté ça vient d'être dit d'abord une évolution du rapport entre la dépense d'équipement par habitant de la ville de Grenoble comparée à la strate des mêmes villes c'est à dire les villes de 100 000 habitants qui s'est fortement dégradée et qui est devenue défavorable sur toute la période en 2013 en 2014 nos dépenses d'équipement étaient supérieures de 8 à 10% par rapport à la strate des villes de 100 000 habitants à partir de 2015 et c'est une réponse qui pour ma part me fait inscrire en faux totalement à ce qui vient d'être dit mais avant aussi sur l'assainissement de la situation financière nous avons diminué fortement nos dépenses d'équipement et celles-ci sont devenues inférieures en regard et en comparaison des villes de la strate de 8 à 16 ou 17% ça dépend des chiffres et surtout du nombre d'habitants que l'on retient en 2017 vous n'avez pas modifié ces ratios c'est à dire que nous restons sur un niveau de dépense d'équipement de la ville de Grenoble inférieur par rapport aux villes de la même strate parallèlement l'endettement de la ville et cela a été dit dès le débat d'orientation budgétaire de 2017 et au moment du vote du budget j'ai mon intervention sous les yeux mais je pense que je n'étais pas le seul à l'avoir évoqué n'a pas du tout été diminué la dette a été étalée et pour le moment pendant au moins 3 ans cet étalement de la dette nous permet en effet de gagner de l'argent en remboursement et en annuité de remboursement de la dette mais ce que personne ne dit clairement à votre niveau c'est qu'à partir de 2020 et bien cela s'inverse et que nous n'aurons plus de gains financiers par rapport à ces remboursements et vous avez étalé une dette qui s'éteignait sous 5 ans vous lui avez donné 15 ans de vie supplémentaires et vous venez nous dire ce soir que la gestion est bonne elle est rigoureuse elle est saine elle n'est pas bonne elle n'est pas saine elle aubert l'avenir notre stock de dette reste parmi les plus élevés des villes de plus de 100 000 vous n'en êtes absolument pas responsable soyons très clairs les deux moments d'explosion de la dette sont connus les Jeux Olympiques et le début des années 80 avec deux pics très importants et depuis 30 ans la ville de Grenoble ne sort pas de cette situation endémique d'endettement massif qui nous met presque au niveau de Levallois-Péret dont le maire s'appelle monsieur Balkany mais qui lui a une chance que nous n'avons pas pas lui eux parce que c'est pas lui tout seul c'est que c'est la ville Levallois-Péret qui compte le plus de sièges sociaux au kilomètre carré puisque vous avez une densité de richesse assez impressionnante sur ce territoire de la région parisienne le triangle nanterre dont on ne parle pas souvent Neuilly-Levalois-Péret est assis j'allais dire sur un potentiel de richesse qui fait que l'endettement n'a pas la même lourdeur dans ces villes-là que quand on regarde le nôtre là où les questions se posent c'est que et c'est la première pour laquelle nous n'avons toujours pas de réponse vous avez baissé le niveau d'investissement vous n'êtes pas les seuls vous n'avez pas atténué la dette de Grenoble et le poids de la dette de Grenoble et pourtant il y a eu des transferts vers la métropole en termes d'emprunts qui auraient pu vous permettre sans doute de gagner plus encore et d'avoir des marges de manœuvre supplémentaires êtes-vous certain d'être allé au maximum de ce qui était possible la deuxième question dans les liens avec la métropole elle regarde aussi les frais de fonctionnement vous nous dites depuis deux ans maintenant que vous maîtrisez parfaitement la masse salariale elle augmente un peu mais elle reste en effet dans des chiffres qui sont sensiblement les mêmes j'écoutais monsieur Sabri attentivement tout à l'heure là encore avons-nous vraiment impacté sur le budget de la ville de Grenoble tous les effets positifs qui auraient dû être créés par les transferts de personnel à la métropole et sommes-nous allés au bout des gains qui auraient été possibles pour les grenoblois c'est d'autant plus intéressant ces questions-là auxquelles vous répondez en général assez rarement que vous l'avez évoqué très rapidement monsieur l'adjoint en finance ce budget-là et ce compte administratif donc c'est construit dans un contexte que nous ne pouvons pas oublier ou plus exactement faire comme s'il n'avait pas existé vous nous avez présenté le budget 2017 au moment du débat d'orientation budgétaire sur la foi d'un document qui n'était pas très précis financièrement puisqu'il avait été calculé à la louche qui était le fameux plan de sauvegarde vous n'en parlez plus parce que très honnêtement je pense que les effets du plan de sauvegarde ne sont pas aussi impressionnants que ce que vous voulez bien nous dire en revanche ce plan qui doit répondre à la grande sobriété à la grande rigueur dont vous vous gargarisez à quel prix a-t-il été construit quels sont les services publics aux grenoblois qui ont été supprimés ou amoindris quelle est exactement la réflexion sur la baisse de la subvention du CCAS qui n'est pas liée seulement à des transferts à la métropole mais qui a bien pour incidence des modifications du périmètre et donc de politique publique en matière de solidarité pour les grenoblois avec l'arrêt de certains dispositifs que vous avez assumés qu'elles sont enfin parce que là aussi on ne va pas faire l'inventaire à la prévère quelle est la signification exacte de ces pratiques et de ces politiques qui ont été décidées c'est une politique d'austérité de rigueur vous aimez bien utiliser ce terme certains iraient même vous faire la critique que c'est presque une politique libérale ou de droite finalement ce soir on peut le penser parce que quand on voit en effet que vous vous félicitez des résultats financiers qui et je le dis très fortement ce soir ne sont que des résultats en surface parce que quand on regarde les choses vous n'avez rien à ranger profondément sur l'endettement et c'est le point noir majeur de notre ville nous le savons tous parce que sur le fonctionnement vous n'avez sans doute pas été au bout des gains potentiels dans la discussion avec les métropoles et nous y reviendrons sans doute dans quelques semaines cet acte là que vous avez décidé en 2017 vous permet en effet deux choses de dire ce soir que la situation s'arrange avec une épargne nette qui s'améliore c'est sûr que quand on investit moins on peut arranger l'épargne nette et on peut la faire apparaître beaucoup plus importante c'est ce que vous avez décidé de faire nous allons tout à l'heure discuter du contrat j'y reviendrai mais il y a un acte deux dans le contrat que vous n'évoquez pas dans la délibération parce qu'il va faire mal à Grenoble c'est que l'état a dit très clairement qu'après les dépenses de fonctionnement l'acte 2 porterait sur le désendettement des collectivités et peu de collectivités auront la situation qui est la nôtre d'un endettement extrêmement fort sur lequel l'état va nous demander des décisions extrêmement dures extrêmement rudes extrêmement douloureuses pour les grenoblois en termes d'investissement à venir après avoir parlé d'un dossier comme celui de la ville neuve vous voyez ce que cela peut vouloir dire alors je terminerai parce que j'avais promis de faire court je suis déjà à 8 minutes et demie sur la façon dont vous présentez les choses oui c'est moins que certains mais quand même la tutelle la mise sous tutelle le risque de mise sous tutelle finalement ce soir on voit bien la logique rhétorique qui est la vôtre on l'a vu au moment du débat sur Villeneuve c'est toujours faire miroiter le pire pour éventuellement imposer des décisions dont on se défausse en termes de responsabilité très très rapidement alors monsieur l'adjoint en finances madame la première adjointe mes chers collègues je crois savoir qu'un rapport de la chambre régionale des comptes puisque vous nous l'avez annoncé la dernière fois devrait venir dire quelle était la situation de la ville de Grenoble nous verrons si les termes de faillite ou de tutelle y figurent quand je dis y figurent c'est pas dans les réponses de la ville c'est dans le rapport qui sera porté par la chambre régionale des comptes et à ce moment là nous pourrons avoir ce débat là je crois qu'il faut arrêter de dire aux grenoblois que nous allions droit vers la tutelle je vous l'ai déjà dit plusieurs fois la tutelle c'est un chiffre précis c'est le fait que les ratios en effet ne sont pas respectés déjà pas seulement qu'ils risquent de ne pas l'être un jour de la même façon que quand vous nous parliez en début de mandat d'insincérité budgétaire j'ai encore le souvenir du soir où vous ayant rappelé ce que ça voulait dire en termes de décision de justice et vous ayant dit que j'étais prêt pour ma part à rendre compte devant la justice de ce terme là vous aviez été obligé de rétro-pédaler et de dire que ça n'était pas vraiment ça que vous vouliez dire je pense que quand on débat de budget quand on présente les comptes administratifs on assume au-delà des chiffres les politiques publiques qui ont été mises en place et pour nous ce compte administratif 2017 sera d'abord et avant tout le compte administratif d'autre équipe qui a vu des fermetures des bibliothèques qui a vu des services publics amoindris en direction des grenoblois qui a vu des décisions politiques que même une équipe de droite et je le redis n'aurait pas osé prendre et sur la forme et sur le fond et c'est de cela aussi parce que le compte administratif c'est bien d'aligner les chiffres mais c'est de cela en termes de politique publique que vous devez répondre quand vous nous présentez la réalisation de vos budgets Peut-être qu'il y a d'autres interventions et qu'il y a d'autres interventions qui impliquent le sujet auquel je voulais répondre j'attends que tout le monde se soit exprimé Très bien Pour l'instant je vais que l'on se demande de la parole Non mais j'attends Est-ce qu'il n'y a personne d'autre ? Il n'y a pas d'autres interventions ? Ah oui bon alors je voulais juste une précision je venais juste puisqu'on a été interrogé sur les politiques scolaires juste rappeler qu'on parle d'exécution budgétaire une exécution budgétaire veut dire qu'on donne un budget aux écoles sur lesquelles on va prendre un certain nombre d'éléments et donc ça va dépendre de l'exécution budgétaire faite par les écoles qui n'est jamais de 100% Par ailleurs j'en profite pour mettre en exergue une politique que nous avons menée en lien avec le SMTC et qui fait la joie des écoles c'est le fait que les transports scolaires sont désormais gratuits en temps scolaire et qui s'est massivement utilisé dans les écoles ce qui permet de baisser les coûts pour la ville de Grenoble en même temps que ça permet d'utiliser des transports en commun qui ne sont pas en pleine charge pendant le temps scolaire et ça permet aussi d'éduquer les enfants à prendre l'habitude de se déplacer en transport collectif et globalement je fais juste un petit ratio entre les 40 millions dédiés à l'éducation jeunesse et les 25 000 euros qui étaient mentionnés par un des conseillers municipaux ça fait 0,06% de variation étant donné les effectifs budgétaires donc globalement et pour répondre j'en profite puisque j'ai la parole je pense qu'un autre conseiller municipal disait que on n'avait pas fait grand chose dans les investissements je pense que je suis assez fier avec l'ensemble de l'équipe municipale d'avoir mené un plan école qui était bien en deçà qui était bien nécessaire il y a 5 ans depuis 5 ans nous avons d'ailleurs j'en profite pour le dire à la fin de la semaine l'occasion d'inaugurer l'école Simone Lagrange qui est un des points pilotes alors bien sûr c'est un projet qui avait été lancé par l'ancienne municipalité mais que nous avons soutenu et surtout que nous avons renforcé donc voilà les 12 millions d'euros d'investissement le montrent dans les écoles c'est un effort massif et j'en ségrerai aussi à l'ensemble de l'équipe municipale qui a su voir où étaient les priorités de la ville nous allons faire une intervention très courte nous n'avons ni les moyens ni les compétences d'un groupe si petit pour analyser finement un compte administratif donc ce qu'on voit c'est que vous avez géré effectivement il a été dit que la dette était apparue par deux pics dont assez anciens donc l'équipe précédente a géré à peu près la même chose là c'est géré très légèrement différent mais c'est pareil donc la dette elle sert évidemment à faire des investissements mais elle a aussi un autre intérêt entre guillemets politique et c'est ça qui m'intéresse c'est qu'elle sert à mettre la pression en fonctionnement voilà donc politiquement c'est une politique que nous réprouvons fortement et qu'il faut dénoncer voilà donc il y a plein de moments dans l'histoire de France où en fait on était à la banqueroute on s'est assis sur la dette c'est pas pour ça que tout s'est arrêté voilà donc on va prolonger cette dette et cette situation encore un certain temps peut-être qu'à un moment donné il se passera d'autres choses voilà en France je vous remercie merci j'ai une demande de prise de parole par Laurence Compara je lui donne donc la parole Laurence merci alors avant toute chose je tiens à remercier au nom de la majorité municipale les agents et les agentes des services des finances qui ont comme à chaque fois fait un travail aussi minutieux que pédagogique autour de ce compte administratif alors nous pouvons noter en préalable que comme chaque année depuis 2014 ce compte administratif présenté à notre conseil municipal est conforme au budget primitif que nous avions voté démonstration du sérieux de notre gestion financière quand il s'agit de gérer l'argent des grenoblois et des grenoblois et du professionnalisme des agents et des agentes de la ville dans l'exécution budgétaire le travail de gestion de la dette s'inscrit dans cette gestion financière une gestion responsable d'autant plus responsable que nous envisageons naturellement d'être nos propres successeurs et donc d'avoir à gérer les conséquences de ces choix et nous les assumerons naturellement en temps et en heure comme nous les assumons dans ces déjà aujourd'hui en tout état de cause nous n'avons pas nous vu notre budget annulé par le tribunal administratif contrairement à Laurent Wauquiez et à la région Auvergne-Rhône-Alpes puisque le budget 2016 de cette région a été jugé illégal j'en profite pour faire une petite incise et pour rappeler que la formation des élus est non seulement un droit comme cela a été dit mais elle est également strictement encadrée et que nous avons l'obligation pour y recourir de faire appel à des organismes agréés ce qui est naturellement le cas pour chacun des élus de cette assemblée qu'ils soient dans la majorité ou dans les oppositions rappelez également que les transferts de compétences à la métropole se font aussi bien en dépenses qu'en recettes ils sont donc des opérations blanches financièrement et ne peuvent pas être considérées comme des sources de marge de manœuvre financière comme cela a pu être évoqué alors naturellement M. l'adjoint aux finances l'a bien rappelé un des faits saillants de ce compte administratif c'est la baisse extrêmement forte des dotations de l'État même si elle a été un petit peu moins brutale en 2017 que les années précédentes mais cela nous fait tout de même arriver avec sur notre budget si nous rapportons notre budget de fonctionnement au budget d'aménage l'équivalent de la perte d'un mois de salaire et nous nous retrouvons donc à devoir vivre avec 11 mois de salaire là où nous en touchions 12 auparavant ce qui naturellement n'est pas sans conséquence et puis également sur cette année 2017 l'État a fait preuve d'extrêmement de générosité dans cette mauvaise habitude qu'il a de confier des compétences nouvelles aux collectivités locales sans les doter des moyens correspondants M. l'adjoint aux écoles a rappelé l'effort que nous faisons en direction de l'éducation parmi ces mesures qui ont généré des frais supplémentaires pour la collectivité et bien qu'elles soient nécessaires et tout à fait intéressantes mais coûteuses il y a le doublement par exemple des classes de CP et de CE1 en REP+. Alors malgré toutes ces difficultés nous avons à nouveau fait en 2017 comme depuis le début du mandat le choix de ne pas augmenter la part communale des impôts locaux contrairement à de nombreuses villes de France de toute couleur politique rappelons en effet que les taux à Grenoble sont déjà parmi les plus élevés des villes des mêmes strates que les bases fiscales qui datent des années 70 sont particulièrement décalées de la réalité urbaine et sociale à Grenoble puisqu'elles sont plus élevées au sud qu'au nord de la ville et surtout que les impôts locaux sont particulièrement injustes puisqu'ils ne tiennent pas compte des revenus refuser cette augmentation de la part communale est donc une mesure de justice sociale soulignons d'ailleurs que la suppression annoncée de la taxe d'habitation par le gouvernement consiste en fait à jeter le bébé de l'autonomie des collectivités locales avec l'eau du bain de l'injustice sociale c'est donc une mesure politiquement et socialement très dangereuse mais nous ne doutons pas que les députés LREM de l'ISER sauront faire entendre raison au gouvernement sur ces questions à l'occasion des débats sur la loi de finances nous en voulons pour preuve les déclarations d'Émilie Chalas dans sa lettre de juin 2018 dans laquelle elle dit et je cite la république n'est pas que l'affaire de l'État elle est celle de toutes les collectivités membres de la délégation aux collectivités territoriales je suis de près les enjeux de partage de compétences de leur financement de la fiscalité locale et de l'autonomie des collectivités ce compte administratif 2017 démontre donc que notre plan de sauvegarde et de refondation des services publics locaux bien que difficile était donc nécessaire l'épargne de gestion qui s'est effectivement améliorée le graphique que l'on trouve page 28 du doc 0 du compte administratif le montre après une chute continue elle se redresse depuis maintenant deux ans et c'est donc le signe effectivement que nous avons réussi à dégager un peu de marge de manœuvre financière les choix que nous avons fait à cette occasion n'ont pas été les choix comptables ou mathématiques mais bien des choix politiques notamment en décidant d'impacter le moins possible l'action sociale dont les financements baissent proportionnellement moins que d'autres secteurs de l'action publique préservation indispensable à l'heure où les communes deviennent de fait le dernier rempart contre la précarité qui frappe de plus en plus de nos concitoyens et de nos concitoyennes la mise en place des tarifications sociales et solidaires que nous avons renforcées encore cette année et qui consiste à faire payer davantage les personnes qui ont plus de moyens et à faire baisser les tarifs pour les personnes à faible revenu sont un des outils au service de cette solidarité sociale les choix stratégiques que nous avons effectués dès le début du mandat ont donc permis de garder nos finances sous contrôle et de continuer à agir agir sur l'ensemble des champs de l'action publique communale tout en maintenant un taux d'investissement satisfaisant le graphique disponible page 35 montre en effet que l'investissement de la ville de grenoble corriger des transferts de compétences à la métropole et des échanges de compétences avec des transferts pardon de compétences avec le CCAS est stable il n'y a rien de plus politique qu'un budget et faire de la politique c'est faire des choix les nôtres les nôtres ont été depuis 2014 et continueront d'être au service de la solidarité de l'accès aux droits de l'amélioration de la qualité de l'air et donc de la santé des populations de la culture et du sport pour toutes et tous d'une commande publique en soutien à l'économie locale de la participation des habitantes et des habitants par exemple à travers le budget participatif de l'éducation d'une alimentation de qualité bio et locale de l'égalité entre les femmes et les hommes des populations de tous âges de la petite enfance aux personnes âgées de la proximité de la ville plus verte et végétalisée d'un centre-ville rénové et en accord avec les pratiques de mobilité et de vie du 21e siècle sans oublier bien sûr qu'une partie de nos moyens est à destination des agents et des agentes de la ville pour améliorer les conditions de travail la sécurité l'accessibilité et l'optimisation de l'occupation des locaux la mobilité et la déprécarisation des personnels ou la mutualisation des moyens entre la ville le CCAS et la métropole malgré des annonces gouvernementales toujours plus inquiétantes pour les finances et même pour l'autonomie des collectivités locales nous maintenons donc le cap de la transition écologique et sociale à l'heure où l'Europe rappelle la France à l'ordre sur la qualité de l'air à l'heure où la France et l'Allemagne se révèlent incapables sans surprise hélas de respecter les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique des accords de Paris objectif pourtant bien trop peu pambitieux on voit bien que les solutions s'élaborent au quotidien à l'échelon local Grenoble prend sa part à la mesure de ses moyens mais avec une volonté et une détermination sans faille les enjeux climatiques environnementaux migratoires et sociaux nous imposent en effet une obligation de résultat je vous remercie très bien merci beaucoup je redonne la parole pour quelques instants à monsieur Hakim Sabri oui merci madame la première adjointe je voudrais revenir sur ce que monsieur Chamussy a dit dans son intervention et très habilement monsieur Chamussy compare l'année 2017 avec l'année 2014 il fait complètement fi des 17 millions de baisses des dotations de l'état il fait fi du parcours professionnel carrière rémunération il fait fi de l'augmentation du point d'indice il fait fi du plan vigipirate qui nous oblige à renforcer la sécurité sur toutes les manifestations publiques il nous a aussi parlé des taux variables souscrits par la ville et nous sommes bien loin monsieur Chamussy des salles de marché ou des empreintes toxiques ces taux variables sont complètement sécurisés c'est juste une gestion active de la dette de Grenoble à un moment vous nous parlez d'un remboursement de 20 millions d'euros en fait la dette récupérable vous la déduisez ou vous la rajoutez uniquement quand ça vous arrange en réalité on a remboursé 22,7 millions d'euros en 2017 vous nous avez parlé aussi d'intérêts moratoires et effectivement ces intérêts moratoires ont augmenté avec la mise en place de la dématérialisation comme pour toutes les autres collectivités mais nous restons parmi les grosses collectivités une collectivité qui règle assez rapidement ces factures avec un délai global de paiement à 27 jours Madame Dornano j'ai eu un peu de mal à suivre mais il n'y a pas de soucis on pourra en rediscuter je pense qu'il y a une confusion à un moment sur les histoires d'épargne donc je vous répondrai uniquement sur l'histoire des orodateurs et c'est la la momenclature M14 qui fixe les durées d'amortissement et donc effectivement c'est bien 20 ans pour les équipements pour les orodateurs M. Safar alors vous nous avez beaucoup parlé de la dette nous allons aborder tout à l'heure la contractualisation avec l'Etat et vous verrez que ce qui est fixé par l'Etat en capacité de désendettement c'est 12 ans or actuellement nous sommes à 10 ans à peu près vous nous dites que nous avons agité le chiffon rouge pour faire peur aux grenoblois vous avez complètement oublié que nous avons reçu un courrier du préfet co-signé avec le directeur départemental des finances parce que nous étions dans le réseau d'alerte des villes susceptibles d'être mises sous tutelle je peux je peux oui oui tout à fait oui je peux d'ailleurs vous remettre ce courrier d'accord ensuite vous nous aviez vous nous avez dit que dans les transferts que nous avons avec la métropole nous aurions peut-être plus généré peut-être plus d'économie pour la ville centre or le principe de la commission locale d'évaluation des charges transférées fait que on transfère les compétences avec les recettes et les dépenses et que c'est donc neutres financièrement parlant et donc je vois pas comment on aurait pu qu'est-ce qu'il y avait d'autre bref de façon beaucoup plus globale vous nous reprochez de ne pas assez investir d'être trop endetté de de sabrer des politiques publiques de ne pas faire d'efforts et donc moi je suis désolé mais quand j'entends ce discours j'ai l'impression que c'est un discours qui est en pleine contradiction dans ce qui est dit d'un côté on nous fait des reproches mais de l'autre on fait aussi des reproches voilà ce que j'avais à dire ce que j'avais à dire par rapport aux remarques que vous avez faites et donc madame la première adjointe merci beaucoup pour ces quelques éléments de conclusion il est vrai qu'il est parfois un peu complexe de s'y retrouver comparaison ne vaut pas raison particulièrement quand effectivement au nommé comme le fait monsieur Chamussy au passage un certain nombre de mesures particulièrement le recul en matière de dotation les bougies autour des points d'indice tels qu'ils ont été indiqués à l'instant par monsieur Sabry c'est aussi parfois un peu contradictoire du côté des bancs de RGP au travers des propos de monsieur Safar qui nous reproche à la fois d'être trop endetté de ne pas suffisamment contraindre voire faire reculer cette dette endémique avez-vous dit de la ville de Grenoble donc d'être trop endetté d'un côté de ne pas maîtriser notre dette d'un côté et d'un autre côté de ne pas suffisamment investir comme j'ai comme j'ai la parole je me permets aussi de dire à monsieur Chamussy que parfois on pense que dire un certain nombre de choses qui sont sous-entendues on ne sait d'ailleurs sur quel finalement sur quel sur quel fondement en espérant qu'on pourra par là même remettre en cause l'honnêteté des personnes a quand même a priori peu de chances de fonctionner pour ce qui me concerne donc je préfère vous prévenir ainsi vous éviterez à l'avenir de mettre mon honnêteté en cause je vous propose donc de passer mon honnêteté et celle d'ailleurs des formateurs des collectivités etc tout ce que vous vous êtes permis de dire moi je crois bien au contraire que ça ne fait pas de mal du tout aux élus de se former c'est non seulement un droit mais je crois aussi un devoir et que parfois lorsque l'on souhaite penser évoquer les questions d'une façon peut-être particulière il est bon de se doter de ses propres outils bref je m'arrête là je dis simplement que l'idée selon laquelle calomnier 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 il en restera toujours quelque chose sera quand même difficile me concernant je vous propose donc de passer au vote tout d'abord ah pardon Jérôme je ne vous avais pas vu c'est pas grave Elisa monsieur Safar non je voudrais je vais être très très bref sur la question non pas de la contradiction mais du paradoxe et ce paradoxe c'est votre politique je ne fais que voir les chiffres tels qu'ils sont vous baissez le niveau d'investissement mais vous ne diminuez même pas de façon équivalente la charge de la dette de la ville de Grenoble donc il y a un effet à un moment attendez laissez moi terminer s'il vous plaît c'est pas la première fois qu'on a ce débat là c'est quand même un débat qui mérite d'être un peu plus précis j'entends monsieur l'adjoint finance que vous ne puissiez pas ou vous ne souhaitiez pas y répondre ce soir mais il n'y a pas de contradiction à vous le dire il y a plutôt une contradiction à faire comme si tout ça était très normal quand on diminue ces investissements on devrait pouvoir quand même maîtriser son endettement de façon un peu plus sévère pour ne pas dire rigoureuse or malgré les transferts y compris une partie de la dette à la métropole et je ne vous accuse pas de ne pas avoir fait le boulot je vous demande justement si on est bien certain d'être allé au bout de la démarche peut-être qu'on a encore des gains là-dessus réalisés et oui je suis monomaniaque sur l'endettement parce que nous sommes ici en 2018 dans cette assemblée le stock de dette c'est plus tard qu'il devrait être réglé donc est-ce que nous nous travaillons justement pour l'avenir et pour faire en sorte que les grenoblois soient moins endettés demain qu'ils aient des marges de manœuvre sur la durée ou est-ce qu'on se félicite simplement de marges de manœuvre retrouvées et que pour ma part j'estime peut-être artificiellement créées et quand je dis ça je veux que ce soit pas pris pour un terme péjoratif parce que étant donné qu'on vient d'avoir une tirade sur les attaques des uns et des autres quand je dis artificielle c'est qu'il ne faudrait pas qu'on se leurre d'un bon résultat court-termiste qu'ils reviendraient un moins bon résultat ou une moins bonne opération à moyen terme et à long terme je vous remercie pour ces éléments supplémentaires je vous propose donc de passer au vote tout d'abord en ce qui concerne donc le compte de gestion 2017 qui fait quel groupe fait NPPV abstention abstention contre d'accord donc contre du côté oui oui pardon excusez-moi oui là on est sur le vote autour du compte de gestion excusez-moi je ne vous entends pas donc je reprends le déroulé du vote qu'on n'interrompt pas normalement donc le compte de gestion donc j'appelle votre vote votre concentration on va essayer d'être efficace donc qui fait NPPV qui s'abstient qui est contre alors qui est contre d'accord abstention très bien et qui est pour a priori le reste des groupes je passe maintenant au compte administratif de la même façon qui fait NPPV qui s'abstient très bien EAG qui vote contre très bien et RG et qui vote pour RGCE et du coup je n'ai pas vu je vous prie de m'excuser le groupe RGP contre ok je vous propose les comptes de gestion maintenant des budgets annexes je vais trop vite donc sur ce vote qui fait NPPV qui s'abstient EAG qui vote contre qui vote pour le reste des groupes je vous propose maintenant de la même façon d'aborder et d'approuver les comptes administratifs des budgets annexes qui fait NPPV qui s'abstient EAG qui est contre très bien et RG et qui est pour pour je n'ai pas vu le vote RGP d'accord contre aussi je vous propose d'aborder le compte de gestion de la régie lumière qui fait NPPV qui s'abstient EAG qui vote contre qui vote pour l'ensemble du reste des groupes compte administratif Régie lumière qui fait NPPV abstention EAG contre très bien les deux groupes donc RG et RGP qui vote pour le reste très bien et donc j'ai bien je crois non je n'ai pas pas fait approuver je crois le compte administratif de la régie lumière merci c'est impeccable tout va bien je vous propose donc de poursuivre l'examen de nos délibérations et donner la parole immédiatement à Kim Sabri à propos du contrat avec l'Etat sur la trajectoire financière de la collectivité pour quelques mots de présentation merci comme vous le savez la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 prévoit que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l'année 2016 sont supérieurs à 60 millions d'euros puissent contractualiser avec l'Etat pour une durée de 3 ans alors pour quel objectif et bien simplement pour atteindre les 13 milliards d'euros d'économie sur leurs dépenses de fonctionnement avec entre autres une limitation de la hausse des dépenses réelles de fonctionnement à 1,2% par an inflation comprise et à périmètre constant et un objectif d'amélioration de la capacité de désendettement de manière à ce qu'elle ne dépasse pas les 12 ans le non-respect de ce premier point c'est-à-dire la hausse des dépenses réelles de fonctionnement à 1,2% par an le non-respect est donc susceptible d'occasionner une reprise financière à hauteur de 75% du dépassement constaté dans l'hypothèse de la conclusion d'un contrat ou d'une reprise financière à hauteur de 100% en l'absence d'une telle conclusion notre collectivité avec le plan de refondation des services publics a d'ores et déjà amorcé cet objectif d'amélioration de son besoin de financement et n'est pour l'instant pas concerné par l'amélioration de sa capacité de désendettement cet objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement plafonné à 1,2% peut faire l'objet d'une modulation à raison de plus ou moins 0,15 points au regard des trois points suivants le premier c'est la démographie et la construction de logements le deuxième c'est le revenu moyen par habitant et le troisième c'est l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement nous aurions donc pu prétendre au lieu de 1,2% à 1,35% avec 0,15% en plus au titre de l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement et finalement c'est 1,27% qui a été retenu dans ce cadre pour la ville de Grenoble et malgré l'absence de contrepartie explicite dans ce contrat de la part de l'état nous nous proposons de contractualiser il s'agit pour notre collectivité en contractualisant de se prémunir d'une reprise financière résultant de l'absence de traitement ainsi lors de l'analyse annuelle de l'écart à l'objectif en cas d'effet à retard d'évolution de périmètre d'éventuels événements exceptionnels et de tous éléments dont la neutralisation consolide la qualité d'analyse de la progression des dépenses nous ne serions pas pénalisés par exemple les services communs qui faisaient l'objet d'un prélèvement sur notre attribution de compensation et qui seront à l'avenir refacturés en cas de non-signature seraient comptabilisés en nouvelles dépenses alors même qu'elles sont compensées par une recette équivalente pareil pour les changements de périmètre liés à des transferts de compétences ainsi même si nos dépenses de fonctionnement n'excédaient pas les 1,27% cette non prise en cause du retraitement signifierait de manière quasi certaine un prélèvement sur nos ressources voilà succinctement la présentation de cette contractualisation et je vous rends la parole madame la première adjointe pour le débat merci y a-t-il des prises de parole autour de cette délibération monsieur Safar oui madame Olmos l'a dit je crois dans le quotidien local c'est un contrat léonin c'est le moins qu'on puisse dire d'un côté on signe et on est contraint de l'autre côté on signe pas et on est contraint aussi on avouera quand même que dans le cadre du dialogue état-collectivité on a vu un peu mieux ça fait longtemps sûrement mais on a quand même déjà vu un peu mieux derrière cela il y a plusieurs problématiques qui se posent d'abord il faut le dire il n'y a pas d'obligation de signer vous auriez pu faire le choix à autre certains le font ils en porteront la responsabilité il y a quand même une visée recentralisatrice assez impressionnante derrière cette philosophie là vous savez quelles sont mes fonctions dans une autre collectivité donc j'en parle avec évidemment les élus certains sont des férus d'histoire et les références au troisième empire et à la gestion bonapartiste le 3 pas le premier des responsables des collectivités locales et des élus sont quand même font florès alors vous nous dites que vous contractualisez vous contractualisez excusez-moi si j'ai bien compris il y a 1.27 ou 1.24 je n'ai pas bien entendu 1.27 qu'il faut donc s'en contenter vous n'avez en effet pas vraiment le choix puisque de toute façon quand on sait comment l'Etat dialogue là aussi à un moment il impose quand même ses grilles de lecture dans une ville où pour ma part je pense que la dynamique de logement et tout à l'heure Laurence Compara l'évoquait les très grands contrastes de population sur le territoire grenoblois auraient mérité que nous soyons au maximum sans trop de difficultés nous n'y sommes pas nous avons peu de détails dans la délibération alors j'en ai encore moins parce qu'en plus mon ordinateur est en rate donc je ne peux même pas la relire il n'y a pas d'annexe il n'y a pas vraiment de document que vous ayez porté à notre connaissance et vous nous dites contractualisons finalement on a eu le rabot et maintenant on a la toise je ne sais pas vraiment ce qui est le plus acceptable mais puisque tout à l'heure nos collègues je crois que le vœu va être porté par Guy Tuchère vont présenter un vœu justement évoquant la libre administration des collectivités locales et territoriales j'ai quand même le souvenir en lisant cette délibération que vous portez de votre début de mandat où vous nous disiez qu'on ne vous laissait pas finalement gérer la commune comme vous le souhaitiez que constitutionnellement c'était les droits de la ville de Grenoble qui étaient remis en cause par les baisses de dotation qui était une vraie difficulté mais là c'est encore pire excusez-moi de le dire non pas numérairement parlant mais dans la philosophie c'est fini nous n'avons plus du tout les choix politiques en dehors de l'évolution qui est fixée par l'État et avec en plus vous l'avez évoqué M. Sabri parfois des discussions sur du dépense-recette qui est déclenché par l'État lui-même c'est-à-dire qu'on va devoir intégrer dans nos calculs des dépenses dans le cadre des 1.27 qui ne seront pas de notre faite mais du fait de l'État et qui vont être prises en compte par l'État comme étant des dépenses de fonctionnement supplémentaires bonjour quand même le système j'avais lu la dernière fois on en avait souri pendant le débat d'orientation budgétaire la note de Bercy qui était absolument édifiante et très très bercienne puisqu'il ne s'agissait plus de baisser les dotations mais de baisser la hausse de celles-ci en gros nous y sommes et la difficulté que nous avons on a eu un débat sur le compte administratif on a eu un débat sur Villeneuve nos territoires sont des territoires qui demandent une réactivité très forte nous avons la responsabilité de quartiers de populations au sein desquelles et vis-à-vis desquelles la souffrance sociale et économique ne peut pas être opposée à un contrat qui encadrerait nos dépenses donc je vais être très clair avec vous vous n'avez pas le choix en fait et nous le savons est-ce que nous allons voter cette délibération si on voulait s'amuser on voterait contre mais on ne va pas s'amuser on s'abstiendra parce que je ne vous cache pas qu'au sein du groupe le débat est très fort et que nous savons aussi que c'est ce que nous avons voté à la métropole pour certains d'entre nous mais c'est une abstention qui ne doit pas être prise pour ce qu'elle n'est pas je pense que nous sommes en train de rentrer dans une ère nouvelle des relations entre l'Etat et les collectivités et ça n'est pas un ciel bleu qui s'annonce au-dessus de nos têtes loin de là parce que moi celles et ceux qui nous expliquent aujourd'hui qui reviendront sur tout ça je n'y crois plus un instant je pense que le pli est en train d'être pris malheureusement et qu'on va nous imposer en effet un cadre un encadrement qui rendra obsolète la notion intégrale de libre gestion et de libre administration des collectivités locales et territoriales c'est donc un moment extrêmement lourd pour ne pas dire grave il faut que les grenoblois l'entendent quand on parle de ce contrat là c'est pas un acte anodin encore une fois vous n'avez pas le choix mais c'est l'Etat qui ne nous laisse pas le choix c'est un contrat ni de gauche ni de gauche et en même temps merci y a-t-il d'autres demandes de prise de parole monsieur Chamussy merci madame la présidente le contrat avec l'Etat sont par nature non équilibrés c'est incontestable et dire le contraire ce ne serait pas tout à fait honnête cela étant s'il y a quelqu'un ici qui préfère que l'on en revienne à ce qui se faisait ces dernières années en matière de dotation aux collectivités c'est-à-dire pas de discussion baisse des dotations circuler il n'y a rien à voir il faut très vite qu'il lève la main la réalité c'est que le conseil constitutionnel s'est prononcé il a considéré on peut en discuter mais c'est le conseil constitutionnel que le principe de libre administration des collectivités ne percutait pas le dispositif qui est proposé ça rajoute une contrainte cela étant et en même temps moi je le dis tranquillement je préfère ce type de relation là que ce qu'il y avait précédemment c'est pas que je m'en satisfasse je préférerais évidemment qu'on revienne à la belle époque où les dotations aux collectivités augmentaient mais que voulez-vous il y a 2000 et quelques milliards de dettes l'état a des milliards et des milliards et des milliards de dettes c'est la réalité c'est une dette qui dépasse tous les clivages politiques et donc oui l'état dans un souci de responsabilité est là aussi en train de compter et la dette publique dans laquelle il y a la part des collectivités locales elle pèse y compris je vais dire le mot qui va fâcher certains y compris dans nos engagements européens alors pour ceux qui veulent s'en affranchir bien sûr voilà ça rajoute de l'eau à leur moulin mais voilà l'Europe elle est là et je pense et nous sommes un certain nombre à penser que le meilleur moyen d'ailleurs de défendre la France ses valeurs ses intérêts et ses salariés ceux qui travaillent c'est d'agir dans le cadre européen parce que sinon tout seul à l'heure de la mondialisation on pèse que dalle voilà alors c'est une contrainte mais c'est une contrainte justement pour réussir et pour faire passer un certain nombre de réformes que l'on souhaite porter à l'échelon national et européen et encore une fois moi à choisir je préfère ce mode de relation là que le circuler il n'y a rien à voir qu'on a connu non pas seulement sous précédent quinquennat mais sous plusieurs quinquennats où la loi de finances disait voilà vous aurez tant de moins et avec les conséquences que ça avait sur l'investissement local maintenant pour en venir à la délibération proprement dite nous nous voterons contre pour une raison très simple c'est que c'est un contrat et vous donner pour nous l'autorisation de signer c'est dire que nous vous faisons confiance et je vous le dis tranquillement ne le voyez pas mal bien évidemment oui nous ne vous faisons pas confiance confère le débat que nous avons eu sur le compte administratif et je crois que nous avons raison de ne pas vous faire confiance je donne la parole à monsieur Tuchère merci madame la présidente alors là effectivement c'est assez drôle parce qu'on va se retrouver devant une délibération où ceux qui sont contre vont voter pour et ceux qui sont pour vont voter contre alors c'est quand même assez extraordinaire donc en ce jour anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 nous on n'a pas résisté à lancer un appel assez modeste certes mais on le lance quand même et on va l'élargir aux républicains aux gens de gauche et puis à nos camarades de la France insoumise voilà donc le 14 juin 2018 dans actualité du mouvement voici la déclaration et l'appel d'ici au 30 juin les 322 collectivités locales les plus importantes au regard de leur budget de fonctionnement sont sommées de signer un contrat financier avec l'état visant à la baisse de leurs dépenses de fonctionnement grossiers inefficaces antidémocratiques nous élus de la France insoumise refusons ce chantage et porterons au sein des collectivités dans lesquelles nous siégeons l'exigence de ne pas céder sans se vantant de vouloir établir un nouveau paradigme dans ses relations avec les collectivités le gouvernement a fait adopter dans la loi de finances de 2018 le principe de contractualisation celui-ci repose sur la limitation de l'évolution de leurs dépenses de fonctionnement de manière générale à 1,2% par an voilà il y a des différences ici ces 1,2% ont été décidés sur un coin de table comme la barre fatidique des 3% de déficit au niveau européen vous vous rappelez dont il découle ils correspondent à l'objectif de baisse du déficit des collectivités locales de 2,6 milliards d'euros par an sur 5 ans pour atteindre les 13 milliards d'économies promis par M. Macron à Bruxelles le même M. Macron ne rappelait-il pas d'ailleurs encore le 10 mai dernier devant le parterre des maîtres de Bruxelles réunis à Aix-la-Chapelle que pour lui la baisse de la dépense publique est la seule condition pour avancer en Europe il y a beaucoup de macronistes dans cette assemblée cette nouvelle épée de Damoclès qui pèse sur la tête des collectivités s'inscrit en dehors de toute réalité elle ne prend en compte ni l'inflation ni l'évolution des carrières des agents ni l'augmentation de la population etc. ainsi l'inflation estimée à 1,1% en 2018 est envisagée à 1,75% en 2022 dans le même temps les carrières des agents vont continuer à progresser nous l'espérons et le vieillissement technicité logiquement augmenté enfin l'évolution de la population est estimée en fourchette basse à 0,45% de hausse par an l'un dans l'autre pour maintenir un niveau de service par habitant constant ce ne sont pas au bas mot plus de 3,5 points de baisse de dépense que les collectivités devraient être supportées d'ici à 2022 face à ce coût de rabot et alors même que la baisse continue des dotations depuis 2011 a déjà désorganisé le service public local cette approche purement comptable ne peut que se traduire par l'abandon de services rendus ou par leur privatisation nous verrons ça dans une délibération suivante alors même que la suppression de 122 000 agents est annoncée pendant le quinquennat le plus grand plan social qu'est connu le pays depuis la libération c'est toujours moins de services publics et dont moins de cohésion et de capacité de bien vivre ça vous dit quelque chose à Grenoble qui est programmé la contractualisation est par ailleurs un marché de dupe si l'objectif d'évolution des dépenses de fonctionnement n'est pas tenu la dotation globale de fonctionnement octroyée par l'Etat se verrait amputée de 75% du dépassement ou 100% pour les communes qui auraient refusé de signer le contrat à l'inverse la majoration du taux de subvention des opérations bénéficiant de la dotation de soutien à l'investissement local reste elle de l'ordre de la possibilité ah oui c'est sympa ça la possibilité le genre de promesses que l'Etat ne nous a que trop habitués à ne pas tenir mais refuser cette contractualisation est aussi une question de principe tant elle met à mal le principe constitutionnel de libre administration des collectivités l'air de ne pas y toucher l'Etat continue à reprendre la main notamment sur les communes déjà des saisies de compétences essentielles lors de la loi NOTRe privée du levier de la fiscalité locale la suppression de la taxe d'habitation en étant le dernier exemple en date l'étranglement financier s'inscrit donc désormais dans la loi et comble de sinistre exige le consentement contraint de celles et ceux qui en sont victimes cet autoritarisme va même jusqu'à remettre en cause l'exercice démocratique lui-même et la souveraineté des administrés la contractualisation exige en effet des élus locaux qu'ils engagent leurs évolutions budgétaires pendant 3 ans soit bien au-delà de leur propre mandat ça c'est sympa de s'engager pour les autres là où l'élaboration du budget est le poumon de la vie démocratique locale celui-ci se verrait corseter y compris pour les choix des majorités futures qui seront pourtant décidées en 2020 pour les citoyennes ou les citoyens l'état désaisit les communes de leur choix pour imposer les siens effaçant en cela le premier échelon démocratique de notre pays alors ces arguments on les retrouve sur le site du RCGE c'est sympa ça sauf que la conclusion n'est pas du tout la même on va vous la lire dans cet appel c'est pourquoi nous élus de la France insoumise exprimons clairement notre refus de la contractualisation partout où nous siégeons nous appelons les assemblées locales comme à Grenoble par exemple à ne pas céder au chantage de monsieur Macron et les invitons à refuser collectivement ce recul démocratique alors ce texte a été signé par une vingtaine d'élus Laurent Abraham adjoint à Montreuil Ali Algul conseiller à Ivry-sur-Seine Bali Bayako adjoint à Saint-Denis Yannick Bodin conseiller à Bourges etc. alors il y a des gens plus connus aussi Émilie Marche conseillère régionale et aussi municipale de la région Myriam Martin conseillère d'Occitanie voilà et à cette liste-là vous pouvez ajouter Guy Tuchère et Bernadette Richard Finot et nous espérons que vous allez nous rejoindre vous les sept ou huit élus de la France insoumise déclarés publiquement dans cette assemblée je vous remercie Anne-Sophie Holmose demande la parole je lui donne merci et oui monsieur Chamussy avant c'était pas de discussion baisse des dotations et la vérité comme vous dites aujourd'hui c'est pas de discussion contractualisation soyons clairs et nous ne y trompons pas il n'a jamais été question de contractualiser sur le cadre imposé par cette loi de programmation des finances publiques c'est la loi et elle s'appliquera à tous signataires ou pas monsieur Tuchère ainsi les 1,2% de limitation de hausse des dépenses de fonctionnement la réduction du besoin de financement comme l'encadrement de la capacité de désendettement s'imposent donc à toutes les collectivités territoriales de plus de 60 millions d'euros de budget et oui monsieur Safar nous sommes d'accord il s'agit bel et bien d'un contrat léonin seul l'état dicte ses choix en clair ce qu'ordonne l'état c'est la paralysie des communes ce qu'exige cette loi pour les collectivités territoriales ce sont des obligations en plus pour la ville de Grenoble ça a été dit ne pas signer ce contrat ce serait être assuré d'une retenue qui pourrait aller jusqu'à 8 millions d'euros et ce même si l'on respectait la hausse maximale des 1,2% ce que permet la délibération de ce soir c'est donc d'éviter la paralysie totale imposée par la loi et pourtant depuis le décret de l'assemblée nationale concernant la constitution des municipalités de décembre 1789 et surtout depuis la loi de décentralisation de mars 1982 qui a consacré le principe de libre administration des collectivités les communes sont cet échelon de proximité qui au plus près des habitants permet le lien avec eux constitue cet interlocuteur du service public du quotidien les communes sont plus que jamais les premiers acteurs appelés à agir dans le cadre de la COP 21 à agir pour renouer avec la démocratie et à œuvrer à la cohésion sociale oui nous acceptons de signer ce contrat pour ne pas risquer de fragiliser les finances de la ville mais nous dénonçons ce choix imposé et ses conséquences contre l'autonomie et le pouvoir d'agir des collectivités territoriales le gouvernement veut de l'innovation mais il casse nos expérimentations le gouvernement flatte les collectivités territoriales mais il souhaite les mettre en cage leur supprimant leurs principales ressources et leviers d'action comme avec la suppression de la taxe d'habitation après la contractualisation le gouvernement se vante d'un nouveau paradigme mais il entame une recentralisation comme un retour à l'empire face à ces injonctions contradictoires face à ces paradoxes face à l'acte 1 de la décentralisation nous ne nous laissons pas déresponsabiliser nous continuons à faire des choix politiques à expérimenter à être présents dans le quotidien des grenobloises et grenoblois merci très bien y a-t-il d'autres prises de parole monsieur Confesson je m'autoriserai une petite intervention à l'égard de monsieur Tuchère qui est un insoumis converti récemment dirons-nous je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu très impliqué dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon ni dans celle de nos candidats aux élections législatives il est bien commode de s'approprier des étiquettes à des fins justement politiciennes au moment opportun simplement pour lui dire quand même qu'on souscrit totalement pour les 10 d'entre nous je vous rassure on va aussi essayer de compter un petit peu précisément ça fait 10 contre 2 quand même quelque part pour les 10 d'entre nous qui nous revendiquons ouvertement et publiquement de la France insoumise nous souscrivons totalement au contenu du texte que vous nous avez cité pour la simple et bonne raison qu'on a été consulté sur son contenu à ceci près que nous avons ici une particularité c'est que nous sommes en gestion et que nous sommes confrontés aujourd'hui de manière tout à fait concrète à la mise en oeuvre de cette loi qui est que si en fait il n'y a pas de contrat enfin Anne-Sophie Olmos l'a rappelé dans des termes assez concrets c'est à dire que si nous ne le signons pas en gros nous avons la garantie de perdre encore plus d'argent que nous n'en perdrions si nous étions dans le cadre réglementaire qu'impose ce contrat vous le savez pertinemment puisque vous avez j'imagine travaillé le dossier et donc si jamais nous ne signons pas ce contrat nous serions contraints éventuellement de mettre en place un deuxième plan de sauvegarde que vous ne manqueriez pas de dénoncer comme étant autant de politique d'austérité de politique antisociale que sais-je encore donc en fait à un moment donné ce serait bien de s'éloigner un petit peu des postures politiciennes et des petites manips qui permettent de mettre à l'amende les uns et les autres en donnant la leçon et d'essayer d'être un peu plus aussi dans l'exercice concret des choses si vous êtes prêt à assumer aujourd'hui de faire perdre encore plus d'argent à la ville de Grenoble dites-le nous clairement dites-le nous clairement si vous avez aussi une alternative on va dire à l'attitude que vous pourriez avoir en ne signant pas ce contrat aujourd'hui dites-le nous aussi parce que vous avez un peu tendance comme ça à multiplier les interventions où vous nous mettez à l'amende mais vous ne proposez jamais aucune alternative concrète qui nous permettrait aujourd'hui de nous sortir de la nasse dans laquelle nous sommes pris donc nous dénonçons cette contractualisation ça a été fait en des termes extrêmement clairs il n'y a aucune ambiguïté là-dessus mais nous ne sommes pas prêts pour autant pour vous faire plaisir ou pour vous faire plaisir à on ne sait qui d'ailleurs à faire perdre plus d'argent aux Grenoblois et à les mettre dans une situation difficile merci beaucoup pour ces précisions ah je vois une main qui se lève il s'agit de celle de monsieur Tuchère je vous redonne la parole alors monsieur Confession ce n'est pas exact dans les signataires il y a plein d'adjoints donc ils sont en gestion et en responsabilité comme vous donc vous racontez un peu n'importe quoi d'accord donc je peux vous en citer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voilà il y en a énormément des adjoints en responsabilité qui sont comme vous avec des grandes villes Montreuil c'est assez grand Saint-Denis c'est assez grand aussi je ne sais pas si vous vous rappelez donc il y a beaucoup de villes comme ça donc évidemment ça ne vous plaît pas bien sûr mais est-ce que ça ne vous plaisait pas non plus que quand nous étions dans la majorité il y avait plusieurs scénarios budgétaires différents qui étaient proposés et évidemment il y en a un seul qui s'est imposé mais il y avait d'autres choix budgétaires et vous voulez nous faire croire que nous ne proposons rien du tout ce n'est pas vrai nous disons vous avez choisi des scénarios particuliers pas de dialogue ça n'a pas de sens je vous en prie concluez merci voilà donc vous avez choisi certains scénarios privilégiant certaines politiques vous l'assumez et en même temps comme j'ai dit on est dans la tartufferie c'est à dire ceux qui sont contre vont signer ceux qui sont pour ne vont pas signer voilà je me demande les citoyens où est-ce qu'ils vont se retrouver dans cette merci beaucoup à vous et je vous propose donc de passer la délibération donc au vote alors qui sur ce sujet fait NPPV je n'avais pas entendu ah vous n'aviez pas fini votre intervention je vous prie de m'excuser voulez-vous que je vous redonne la parole même s'il serait sans doute vraiment vraiment pertinent de conclure merci madame de me redonner la parole voilà donc je finis ma phrase donc je voulais dire de cette carabistouille de gestionnaire voilà merci en effet bien allez on y va je soumets donc cette délibération au vote qui fait NPPV qui s'abstient j'avais entendu tout à l'heure RGP qui vote contre donc EAG et le groupe RG qui vote pour M.Voire vote comme la droite ah M.Voire vote comme la droite très bien ok votre vote sera comptabilisé et RGCE vote pour je vous remercie je ne sais ah et le Front National je ne peux vous le dire puisque madame est partie je ne sais je ne sais je ne sais si ça sera une bonne nouvelle mais sans nul doute je vous propose y compris à l'égard des agents du protocole de procéder au dîner maintenant pour combien de temps 35 minutes c'est ça 35 minutes merci à vous nous allons donc même si ça n'appelle pas vote examiner ensemble le pluie donc le plan local d'urbanisme intercommunal ainsi que le PADD il n'y a pas de vote mais pour autant c'est un moment important puisque nos échanges vaudront comme avis de la ville de Grenoble je vous propose de suspendre immédiatement la séance et de donner la parole à M.Meyer qui travaille pour Manier pardon je vous prie pour le compte de la métropole je vous remercie beaucoup d'avoir pu vous rendre disponible et d'avoir attendu si tardivement bien et ensuite naturellement Vincent Fristot prendra la suite s'il en est d'accord mais il en est d'accord donc tout va bien je vous en prie installez-vous et je vous donne je suspends le conseil municipal et je vous donne la parole voilà et vous avez peut-être un diaporama un diaporama impeccable j'appuie quelque part pour que ça ça a l'air de fonctionner il faut que j'appuie et bien c'est parfait je devrais y arriver bonsoir à toutes et tous du coup je fais effectivement le redémarrage je vous remercie de cette invitation qui est un moment important au niveau métropolitain parce qu'effectivement en ce moment les 49 conseils municipaux sont appelés à débattre des orientations générales d'aménagement de l'ensemble du territoire et c'est à peu près 1000 élus municipaux qui se mettent en débat sur un document partagé qui est le fruit d'un travail collectif tant des élus que le fruit d'une concertation et des remontées d'habitants par les divers canaux qu'on a pu mettre en place à cet effet j'étais venu il y a un an et demi à peu près pour le même débat et on se dit pourquoi est-ce qu'on refait deux fois la même entre guillemets alors c'est pour trois raisons une qui est juridique deux qui sont juridiques d'ailleurs et une troisième qui est celle d'opportunité la première juridique c'est que le législateur et la jurisprudence nous demande d'être plus précis que nous ne l'avions été dans un premier temps sur les objectifs de modération de la consommation de l'espace qui est une question qui est importante et qu'il est difficile au tout démarrage d'une procédure de ce type là de pouvoir dire je serais même à 10 ou 15 hectares où est-ce qu'on va aller et ce d'autant plus qu'on part de 48 documents communaux certains datant des années 80 donc on part d'une hétérogénéité extrêmement forte au niveau des règles d'urbanisme la deuxième c'est qu'il y a des jurisprudences qui sont effectivement tombées l'été dernier et que ça a amené les juristes à nous dire il y a certains éléments du PADD non pas qu'il faut enlever mais qu'il faut basculer dans le rapport de présentation il s'agit notamment d'un certain nombre de cartes qui ont plus leur place dans le rapport de présentation que dans le PADD donc ça c'est une question de pure forme mais nous vous devons un PUI robuste et solide et il est important qu'on puisse assurer cet élément là et puis le troisième c'est que depuis 18 mois le travail de réflexion n'a pas concerné que le PUI le programme local de l'habitat a été arrêté c'est un document important avec lequel nous avons un rapport de compatibilité très fort avec le PUI nous avons également le plan de déplacement urbain le PDU qui a également été arrêté par le SMTC avec lequel nous avons également un rapport de compatibilité à pouvoir assurer et puis il y a d'autres démarches qui sont en cours je pense notamment au schéma directeur économie au schéma stratégique économique sur lequel on assure je dirais une cohérence très forte et puis un petit dernier alors il n'y a pas je dirais de procédure formalisée mais sur les questions de résilience de risque depuis 18 mois il y a eu d'énormes travaux qui ont été engagés et le préfet a sorti un porté à connaissance complémentaire qui concerne un grand nombre de nos communes puisqu'on en a 30 sur les risques je dirais les multirisques et puis les communes riveraines du DRAC sur un porté à connaissance DRAC qui est tombé la semaine dernière donc face à ces éléments il était nécessaire de repasser devant chaque conseil municipaux puis un conseil de métropole sur les orientations générales du PADD je dirais qu'il faut faire l'occasion de revenir un petit peu sur le sens même si j'irai rapidement sur ce qu'on a pu voir il y a 18 mois et peut-être prendre un petit peu plus de temps sur la question de la consommation de l'espace sur le plan du PADD il n'a pas changé une première partie sur la métropole montagne forte de ses diversités une deuxième sur la qualité de vie et ses quatre piliers qui font toute l'attractivité de notre territoire je vous propose il ne faut pas que j'oublie d'appuyer sur le bouton sinon ça ne va pas le faire je pense que la question de la loi MAPTAM on peut passer rapidement je vous propose quand même de revoir un petit peu cette carte qui est l'état aujourd'hui des documents d'urbanisme sur le territoire métropolitain alors elle s'est un peu elle a un peu changé depuis maintenant trois ans que la métropole a la compétence puisqu'on a conduit plus d'une quarantaine de procédures mais on voit que nous avons encore beaucoup de communes qui ont des postes ou qui ont des PLU non scott non grenelle donc l'échéance du 31-12-2019 reste quasiment toujours aussi forte avec la nécessité pour le territoire métropolitain de se doter d'un document d'urbanisme sur le PLU ah ça n'a pas voulu passer voilà trois enjeux stratégiques je vais les passer très rapidement la question du changement climatique c'est une question je sais que vous évoquez souvent ici la question du dynamisme économique et la question de la cohésion sociale au niveau du territoire je voudrais prendre trois petites secondes pour parler de ce qu'est le PADD c'est un petit peu le contrat qu'on passe ce sont les orientations générales qui sont données et qu'on doit mettre en oeuvre c'est à dire qu'aujourd'hui dans un document d'urbanisme on doit dire ce qu'on fait c'est le PADD quelles sont mes orientations on doit faire ce qu'on dit c'est mieux dans la vie mais surtout on doit démontrer dès l'élaboration du document qu'on fait ce qu'on dit et qu'on a dit ce qu'on fait donc c'est un niveau que la loi aujourd'hui nous met au niveau des rapports de présentation d'exigence supplémentaire et qui permet dans la justification des choix de pouvoir tracer de retrouver l'ensemble des éléments qui ont conduit aux choix qui ont été pris la concertation je pense que c'est peut-être pas la peine je revienne on l'avait vu il y a 18 mois je vous ai présenté l'organisation du territoire tout à l'heure et les 4 piliers donc la métropole montagne forte de serre diversité et c'est là où on va peut-être prendre un tout petit peu plus de temps sur un sujet qui est un peu délicat et qui est peut-être la précision entre guillemets entre les orientations qu'on s'est données en général il y a maintenant 18 mois et le résultat qui est en train de se faire commune par commune en termes de classement et de consommation de réalité de consommation d'espace c'est une obligation de la loi je dirais c'est un des grandes nouveautés et avancées liées au Grenelle de pouvoir mesurer précisément les objectifs qu'on se donne en termes de modération de la consommation de l'espace j'en profite pour revenir peut-être sur un élément qui nous a tous frappés lorsqu'on a commencé le travail d'élaboration du PLUI c'est de constater que si on dit qu'en France tous les 10 ans on urbanise un département sur notre territoire en 10 ans on urbanise l'équivalent d'une de nos communes commune comme Ebince ou une commune comme Venon donc c'est un phénomène que tant qu'on le regardait commune par commune dont on ne mesurait sûrement pas l'ampleur mais on voit que c'est un phénomène qui est lourd et qui n'est pas durable très longtemps même si ça fait déjà 30 bonnes années que ça dure comme ça le deuxième élément qu'on peut voir par rapport à cette question de la consommation d'espace c'est que on est une métropole où il y a finalement assez peu de maisons individuelles 22% c'est plutôt moins que dans les autres métropoles c'est sans aucun doute lié aux contraintes physiques de nos montagnes mais 70% de la consommation d'espace est liée à l'urbanisation par des maisons individuelles donc il y a le phénomène je dirais du lotissement qui progressivement mange les prés et les champs est un phénomène qui agit extrêmement fortement en termes de consommation d'espace sur notre territoire les objectifs qu'on se donne au niveau du PADD c'est de limiter sur les 10 prochaines années alors je prendrai un petit peu de temps pour revenir un petit peu sur cette question à 37 hectares par an en moyenne c'est pas 37 hectares qu'on viendrait rajouter aujourd'hui puisque ces 37 hectares ils concernent également le stock c'est à dire ce qui est aujourd'hui présent dans les documents d'urbanisme et qui est soit classé en U non construit sont en AU à urbaniser et donc forcément par définition non construit ça nous donne à peu près si je prends la consommation moyenne à peu près 8 ans pour manger le stock entre guillemets consommer le stock qu'on a on voit donc qu'on est vraiment sur un PLU qui travaille la transition parce que quand on est sur le zonage et vous le voyez en fin de diaporama par rapport aux zones U et AU qui sont aujourd'hui dans les documents d'urbanisme il y a à peu près 90 hectares de ces zones U et AU qui rebasculent vers l'agricole et le naturel donc par rapport à un rythme de consommation d'à peu près 500 hectares on voit là qu'on passe à un rythme où on reclasse un petit peu moins d'une centaine d'hectares vers l'agriculture et les zones naturelles donc c'est un effort qui est important même s'il reste du stock et que forcément il y a un élan et que ça prendra un petit peu de temps avant de pouvoir dire il n'y a plus un champ qui disparaît entre guillemets sous les coûts de l'urbanisation cet effort il se fait également à moitié entre et c'est un objectif que vous aviez débattu il y a un an et demi à moitié en consommation je dirais des petites poches qui restent au milieu de ce qu'on appelle la tâche urbaine c'est à dire c'est la parcelle non construite qui est entourée déjà d'urbanisation donc on fait à peu près moitié-moitié entre cette consommation de petites poches qui restent non construites et il y en a un petit peu de partout dans notre territoire plus beaucoup à Grenoble mais déjà dans les communes de première couronne on en trouve il en reste encore pas mal et puis l'autre moitié qui correspond à un petit peu d'étalement et qui correspond à des choses qui étaient déjà classées dans les précédents documents il faut avoir conscience que pour les communes périurbaines notamment celles qui disposaient de postes anciens pour certaines elles avaient des postes qui classaient des quantités de terrain à urbaniser de manière très généreuse je vais le dire comme ça donc c'est un travail pour ces communes là qui est un travail très difficile à faire parce qu'il touche quand même vous imaginez des intérêts particuliers sur les espaces économiques c'est sûrement là et c'est là où la métropole à toute la mesure puisque c'est une compétence métropolitaine on voit que l'effort il est très fort puisque vraiment la priorité est mise sur le renouvellement des sites existants et notamment des friches industrielles et de refaire de l'économie sur des terrains qui ont été libérés par l'économie suite à la vie des entreprises donc on voit que là l'effort est très important et par rapport aux objectifs que pouvait nous donner le SCOT on est très 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 loin des objectifs que pourrait nous donner le SCOT en matière de consommation d'espace je vous ai parlé des 90 hectares de l'agriculture si je prends un petit peu un bilan alors c'est un bilan intermédiaire le boulot le travail en commun n'est pas encore tout à fait terminé mais on a à peu près 370 hectares qu'on aura d'espaces urbains mixtes potentiellement urbanisables avec le PLUI il y en aura à peu près la moitié en zone U la moitié en AU et dans ces AU il y en aura la moitié en AU strict et la moitié en AU directement urbanisable voilà un petit peu le bilan sur la consommation d'espace qu'on peut aujourd'hui poser à cette date puisque bien évidemment le travail en commun n'est pas encore complètement terminé même s'il se précise on revient un petit peu aux éléments généraux qu'on avait pu évoquer la question de la métropole de proximité la métropole polycentrique c'est un élément que vous aviez beaucoup partagé et qu'on peut synthétiser dans ces 4 éléments autour de cette carte de l'organisation métropolitaine qui était de dire de partir des villages et des quartiers pour les usages du quotidien c'est cette demande de proximité quand on soit dans un village ou un quartier le confortement des réseaux de bourg des centres-villes sur l'ensemble du territoire les centralités métropolitaines fortes pour une offre de services qui soit culture, commerce, santé, loisirs, sport des centralités spécialisées d'excellence au service de tout le territoire et un réseau de sites touristiques donc bien toujours la volonté de partir de l'habitant de sa proximité de son village de son quartier de son bourg et d'aller au dernier niveau sur le niveau métropolitain la question des paysages c'est quelque chose qui est ressorti très fortement au niveau des débats du PADD sur à la fois la force la richesse de nos paysages mais également leur diversité et ça c'est une marque de fabrique de notre métropole qui est extrêmement forte c'est un engagement que vous avez posé en termes d'objectifs et qu'on traduira dans le document d'urbanisme par un document qui est en train de se formaliser qui est assez novateur qui est une orientation d'aménagement thématique biodiversité et paysages et qui permettra territoire par territoire ambiance par ambiance de pouvoir donner à chacun les clés du paysage dans lequel il vient insérer son projet et de comment de par sa construction le respecter en l'intégrant par rapport à des communes qui pouvaient avoir des cahiers de recommandations architecturales dans la partie réglementaire du document d'urbanisme c'est-à-dire de lui donner un caractère opposable c'est un élément en termes de paysage qui est extrêmement novateur il y a également la question des patrimoines alors Grenoble était très très avancée sur son inventaire du patrimoine que ce soit un inventaire du patrimoine bâti historique ou que ce soit du patrimoine naturel de l'étendre à l'échelle de 450 000 habitants 49 communes c'est aussi un cap très important qui est passé avec cet inventaire à l'échelle de la métropole que ce soit le patrimoine historique ou que ce soit le patrimoine naturel et de sa protection dans le document d'urbanisme métropole résiliente ça c'est une des grandes caractéristiques de notre territoire même si la plupart des métropoles sont soumises à des risques parce que souvent elles sont venues se poser au bord des rivières nous non seulement on est venu se poser le long de nos rivières qui sont des rivières avec des régimes torrentiels forts mais on est également soumis à tout un tas d'autres risques on fait partie je dirais des métropoles qui sont le plus exposées vraiment la stratégie c'est celle de dépasser le fait de se sentir à l'abri derrière ces digues je vais le dire de façon un peu caricaturale ne pas tomber dans la peur de dire là où il y a risque il faut que l'urbanisation s'efface sinon il faudrait effacer notre métropole ne pouvoir développer une stratégie qui soit responsable qui regarde le risque en face qui l'intègre dans l'urbanisation pour que chaque fois que l'on construise on réduise la vulnérabilité du territoire que l'on se prépare pour le jour où il y aura un pépin parce qu'il est absolument indispensable de se préparer pour ça et ça ne peut se faire qu'à l'échelle de la métropole voire au-delà avec des partenariats avec notamment les territoires qui sont en amont et qu'on ait une capacité le jour où il y a un pépin d'avoir le moins de dégâts possibles et une capacité de retour à la normale la plus rapide donc c'est cette stratégie de résilience qu'on illustre avec la question des inondations mais qui se retrouve sur la totalité des autres risques qu'on peut connaître sur notre territoire nos quatre piliers alors ça va être un long débat de savoir qu'est-ce qui est le plus important l'environnement l'économie l'habitat les mobilités la conclusion c'est que c'est comme les quatre pieds d'une chaise c'est les quatre piliers on vous en enlève un et entre guillemets votre territoire il ne tient plus assis et vous tombez ces quatre piliers ils sont tous aussi importants et l'ordre de présentation n'a aucun absolument aucun intérêt pour dire qu'il y en a un qui serait plus important que l'autre tout le monde a un petit peu son trio préféré mais on sait bien que quand notre métropole fonctionne il faut que les quatre puissent être à égal la question de la métropole qui encourage l'innovation et l'emploi c'est une responsabilité de la métropole pour son territoire mais également par rapport au territoire voisin on sait que les métropoles sont les endroits où se crée aujourd'hui la richesse cette richesse se diffuse dans les territoires autour et que la relation entre la métropole et les territoires ruraux sont des relations de collaboration et d'interdépendance et pas de concurrence en la matière le deuxième point c'est que quand on regarde notre territoire métropolitain on parle beaucoup du triptyque bien connu mais une des caractéristiques qu'on oublie un peu c'est que Grenoble est une ville industrielle qui est une ville dont l'industrie a bien tenu jusqu'en 2008 qui connaît des difficultés aujourd'hui sur ces sites industriels que d'autres ont connues avant et qui a une vraie prise de conscience c'est une vraie priorité à dire il faut maintenir les capacités de notre territoire à avoir aussi de l'emploi industriel ça fait partie de sa marque de fabrique on identifie aussi certains endroits où on a des marges de progression par rapport à d'autres notamment de tout ce qui est économie présentielle et notamment l'économie liée au tourisme par rapport à d'autres on est plutôt un peu moins bien doté en la matière vous retrouvez donc du coup sur cette carte de synthèse c'est typiquement le genre de carte que vous trouverez dans le rapport de présentation pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure la question des secteurs de haute technologie qui se regroupent avec trois moteurs au niveau du territoire métropolitain bien évidemment la presqu'île bien évidemment Innovalet qui nous viennent à l'esprit mais également le sud qui est le siège de grands comptes internationaux ce sont les HP les Artelia les Atos qu'on a dans ce sud et qui sont des fleurons internationaux présents sur notre métropole le rôle métropolitain du coeur urbain de Grenoble et oui le coeur urbain de Grenoble c'est la première zone d'activité en termes d'emploi il ne faut jamais l'oublier c'est un élément essentiel et le coeur de Grenoble c'est le coeur de la métropole c'est le centre de la métropole voilà la question du pilier industriel je l'ai évoqué vous le trouvez sur la carte historiquement c'est cette grande banane bleue moi je parle du pilier qui part du mine et qui va jusqu'à Jarry Vizil et on a toute cette histoire industrielle grenobloise qui s'est construite autour de ces espaces là et sur lesquels la métropole investit sur les friches industrielles pour leur rendre un avenir industriel la polarisation des activités tertiaires parce qu'on sait que dans le marché qui est le nôtre aujourd'hui on a besoin de centres tertiaires efficaces et des espaces agricoles stratégiques parce que l'agriculture c'est pas simplement je dirais le paysage des urbains l'agriculture c'est un élément essentiel de l'économie métropolitaine c'est elle qui nous nourrit tous autant qu'on est la question du commerce alors c'est une question qui a fait beaucoup débat qui a pris beaucoup de temps dans les débats métropolitains notamment le premier débat sur la métropole sur le PADD de la métropole c'est un secteur on l'a vu où on a des marges de progression c'est un secteur quand on se compare aux autres qui a plutôt mieux tenu par rapport aux autres métropoles ça veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés mais ça veut dire qu'on a plutôt mieux tenu et on a plutôt mieux tenu notamment grâce à notre SCOT à nos documents de planification qui ont quand même réussi à tenir le développement de grandes surfaces dites de périphérie sur notre territoire alors c'est à relativiser mais par rapport aux autres on a plutôt mieux tenu que les autres volonté forte de dire au niveau du PADD de dire il faut conforter en priorité le commerce de proximité qu'il soit dans les quartiers dans les villages dans les bourgs ou dans nos centres urbains et de tenir l'équilibre qui existe aujourd'hui entre le commerce de proximité et les grandes surfaces il y aura au niveau du PLUI tout un kit commerce qui est déployé auprès de chaque commune pour pouvoir répondre à cet objectif là vous voyez comme quoi il ne veut pas le passer donc vous avez la petite diapo de synthèse qui reprend les éléments que je viens de vous évoquer avec la carte qui va bien sur l'agriculture 8000 hectares de surface agricole utile 210 exploitations il n'y a pas une seule exploitation agricole qui n'est son activité que sur le territoire d'une seule commune et là on voit bien que par exemple sur cette dimension là la dimension communale ne permettait pas d'appréhender la réalité des exploitations agricoles et de ce qui fait la pérennité de ces activités agricoles la dimension intercommunale a permis de le faire exploitation par exploitation et de pouvoir prendre ça à cette dimension on a 3 types d'agriculture sur notre territoire une agriculture de plaine plutôt maraîchère de proximité une activité de coteau qui est plutôt de l'élevage où d'ailleurs on a une concurrence entre les chevaux et aujourd'hui qui veut dire de l'agriculture loisirs qui fait concurrence à l'agriculture bovine notamment et puis une agriculture de montagne qui est une particularité très forte puisque la moitié de notre territoire c'est de la forêt on l'oublie souvent mais c'est une réalité et toute la question de la filière bois est un élément sur lequel on a sans aucun doute de très grosses marges d'évolution en la matière quand on dit 12% de bio on a certains secteurs sur notre territoire qui sont à 50% de bio je pense notamment au plateau de Champagny et on voit qu'il y a un phénomène qui va vite et qui va sur une évolution de nos pratiques agricoles transport et déplacement alors c'est un des thèmes du Corse le débat et les débats ont été ouverts chacun est venu un petit peu avec sa pratique il y a celui qui habite en périurbain qui a besoin de sa voiture et qui dit moi la voiture c'est indispensable celui qui habite en ville et qui dit moi c'est en vélo que ça l'est ou c'est en bus ou c'est en tram ou c'est en train ou c'est voilà et si on veut appréhender la question des mobilités sur un territoire il faut pouvoir apprécier la totalité à la fois des besoins des pratiques et du champ et ce qui est important c'est pas de pouvoir se dire c'est l'un contre l'autre c'est vraiment d'offrir une bonne offre de transport adaptée à chacun et adaptée aussi à chaque territoire il y a un chiffre que je trouve assez intéressant alors qu'il faut prendre avec précaution bien évidemment mais quand on voit que 76% des déplacements de 1 à 3 km se font en voiture je ne dis pas que tous peuvent être supprimés ce serait une vraie erreur mais ça montre qu'on a des vraies marges de progression peut-être pour réserver l'usage de ce qui est quand même un outil assez extraordinaire la voiture individuelle mais l'usage de là où elle est pertinente et là où elle répond aux besoins et il y a peut-être des endroits où elle l'est moins 30% des déplacements de la métropole qui se font à pied quand on parle déplacement on oublie aussi souvent que le premier mode de nos déplacements c'est avec nos deux jambes et que quand on travaille là-dessus on travaille y compris sur ce qui fait la qualité urbaine donc des mobilités qui soient adaptées à tous et à chaque territoire un réseau de transport urbain de performance au niveau de service c'est très vrai sur notre territoire il reste à améliorer le PDU on a prévu toute l'organisation les extensions de lignes à prévoir ça c'est le job du PLUI non pas le PDU organise le PLUI il permet les possibilités de demain et notamment de permettre la possibilité si c'est dans 10 ans ou dans 15 ans de faire ces extensions c'est également vrai par exemple sur la 3ème et 4ème voie entre Grenoble et Moirant parce qu'on fera tous le bilan que la ligne entre Grenoble et Lyon est très déficiente et qu'il faut dans le PLUI prévoir les emplacements qui permettront le jour où ces financements et ces travaux seront prévus de pouvoir faire ces travaux facilement la question des pôles d'échange parce qu'on constate que si on a un réseau performant on fait assez peu finalement de correspondance et qu'on a une vraie marge de progression sur la qualité de ces échanges de pouvoir passer d'une ligne à l'autre il y a des vraies améliorations qui peuvent être faites la question des gares notamment sur l'intraurbain on voit tous on connaît tous le résultat ceux qui l'utilisent c'est une vraie success story de la halte ferroviaire d'Echirol qui met la gare de Grenoble à moins de 10 minutes et on voit que ce modèle là il pourrait connaître un vrai déplacement et une vraie efficacité sur la partie on va dire le versou domaine Grenoble mais également sur la partie vers le sud aujourd'hui on a plutôt une offre qui se dégrade et puis la question de l'offre en transport en commun pour les territoires peu ou mal desservis c'est beaucoup le sud quand même qui est rentré en dernier sur notre territoire et qu'aujourd'hui a un rattrapage à faire et le PDU est en train d'organiser et le SMTC organise le rattrapage progressif de l'offre de services sur ces territoires vous retrouvez également je suis allé trop vite voilà la question de la 480 et du Rondeau qui est un point qui a fait consensus qui a su trouver consensus et qui peut permettre d'améliorer son fonctionnement la question de la fiabilisation des échanges et des trajets qui est absolument important notamment sur la rocade l'intégration de ces rocades qui pour un certain nombre de communes sont de véritables césures qui ont été faites dans leur territoire métropole solidaire et oui il ne peut pas y avoir une métropole qui fonctionne si c'est une métropole à plusieurs vitesses alors ça va sur entre si je caricature un peu le propos la métropole des riches la métropole des pauvres la métropole des montagnes la métropole du périurbain la métropole des villes la métropole c'est un ensemble de solidarité c'est un ensemble qui ne peut bien fonctionner que si chacune de ces parties fonctionne bien sur la question de l'habitat social notamment c'est un des éléments forts que le programme local de l'habitat organise et que le PLUI va mettre en oeuvre c'est à dire que le PLUI doit mettre en oeuvre les outils qui permettent la mise en oeuvre effective des objectifs que fixe le programme local de l'habitat ça est en train de se faire la mise en oeuvre des obligations qui sont faites à chaque commune de plus de 3500 habitants de répondre à ces obligations et ces rues c'est un travail qui est en train de se faire et qui se passe bien et qui permettra à chaque commune d'avoir les moyens de répondre à ces obligations c'est 20% des habitants et quand on regarde un petit peu les parcours de vie des uns et des autres c'est presque la moitié des habitants qui à un moment ou à un autre passent dans les quartiers d'habitat social donc ça n'est pas une affaire qui concerne uniquement 5 communes la question aussi de la métropole à plusieurs vitesses elle est aussi beaucoup posée par les communes de montagne de deuxième couronne qui sont très inquiètes et qui affirmaient très fortement le fait de pouvoir bien poser le fait qu'il ne peut pas y avoir un cœur urbain dynamique et des territoires plus éloignés qui restent je dirais en retard vous avez ici la carte mise à jour des obligations SRU des différentes communes on voit que c'est un changement fort le logement social se fait à peu près principalement sur 5 communes il y a tout un réseau de villes qui ont aujourd'hui des obligations et qui auront besoin d'un accompagnement pour pouvoir réaliser ces logements dans de bonnes conditions mais ce sera le travail de la métropole que de les accompagner et aujourd'hui c'est un travail qu'on fait au quotidien avec eux je vous ai parlé de la politique de la ville et puis la dimension environnementale c'est ce qui fait que notre métropole peut fonctionner si on y vit bien et bien y vivre c'est toutes les dimensions environnement on a parlé biodiversité on a parlé je ne vais pas parler mais ça va être la question de la trame verte et bleue ça va être la question de la nature en ville ça va être la question de la qualité de l'air ça va être la question c'est toutes ces questions là qui font que notre métropole est agréable à vivre et qu'elle est attractive c'est un élément aujourd'hui absolument essentiel à la fois pour l'attractivité de notre territoire pour son bon fonctionnement et puis si on veut une métropole qui soit une métropole qui permette à chacun de ne pas se poser la question de fuir la ville et d'aller chercher dans le périurbain le petit espace de nature qu'il cherche et bien il faut que la ville soit agréable et que la ville permette à chacun de bien vivre notamment pour les familles vous trouvez ici une carte moi je la trouve frappante cette carte parce qu'elle permet c'est la carte évidemment des espaces naturels et ça permet vraiment de se rendre compte que notre métropole quand on regarde le territoire c'est pas l'espace urbain qui est le plus important en termes d'espace c'est vraiment sa dimension nature et ça c'est extrêmement fort pour une métropole qui est également montagne on a 30% de notre territoire qui est intégré dans les parcs naturels régionaux et plus encore si on intègre le secteur de préfiguration du parc de Beldone qui je l'espère viendra verra le jour donc là aussi on voit la question des trames vert et bleues comment travailler sur la trame vert et bleue sans le faire avec une dimension intercommunale évidemment la faune ne se déplace pas en s'arrêtant aux limites d'une commune et c'est bien à cette échelle là que ça peut se faire et le P8 intègrera ces éléments petite mention particulière sur la protection de la ressource en eau c'est aussi une richesse extrêmement forte de notre territoire et c'est un élément qu'on retrouvera en termes de protection au niveau du document d'urbanisme petite mention pour terminer avec peut-être une des images qui symbolise je dirais notre métropole urbaine dans sa dimension intercommunale ce cours de la libération Charles de Gaulle Saint-André c'est aujourd'hui un axe qui relie notre territoire sur presque 9 kilomètres on voit qu'il est une dimension très urbaine quand on est sur Grenoble ça se délite un petit peu après il y a sûrement quelque chose de très fort à faire dans l'avenir pour peu qu'on sache à la fois en faire un cours mais à faire un endroit où on puisse vivre parce qu'une rue c'est un endroit où on doit pouvoir se déplacer mais aussi vivre et avoir de l'activité économique c'est la force de la ville que de pouvoir donner chacune de cette multifonctionnalité j'essaie de vous le faire vite je vous en remercie très bien je vous remercie beaucoup pour tous ces éléments de présentation je propose de passer la parole à monsieur Fristot pour l'exécutif afin qu'il prolonge bien évidemment ce qui nous a été présenté puis je prendrai les demandes de parole merci je pense qu'il faut reprendre formellement la séance mais exactement merci Vincent merci madame la première adjointe je souhaite tout d'abord remercier monsieur Magnier qui représente les services de la métropole pour l'important travail qui est mené pour la synthèse qu'il vient de faire puisque c'est un travail qui est conduit depuis près de trois ans et donc merci à vous et toute votre équipe mobilisé donc pour la pédagogie des élus et ce dossier vous l'avez dit nous l'avons déjà vu ici en novembre 2016 il est aujourd'hui actualisé mon intervention se concentrera principalement sur les nouveautés qui sont incluses dans ce PADD version 2018 et souligné donc à l'instant par l'intervention de monsieur Magnier mais nous avons eu l'occasion il y a quelques jours en commission de traiter ce dossier d'importance on a vu toutes les dimensions abordées s'agissant de la vie de 450 000 habitants que l'on conçoit désormais à l'échelle du territoire du bassin de vie trois documents stratégiques sont liés les uns aux autres le plan d'aménagement de développement durable composant donc du PLUI à l'ordre du jour aujourd'hui qui expose la stratégie d'une métropole équilibrée dynamique au développement raisonné priorisant avant tout le renouvellement urbain j'y reviendrai le PLH programme local de l'habitat qui fixe les objectifs en matière de production de réhabilitation de logements pour la métropole plus mixte où il est facile de se loger toutes et tous et le PDU 2030 plan de déplacement urbain mis en débat il y a et arrêté donc il y a quelques jours quelques semaines donc au conseil du SMTC qui planifie nos priorités en termes de mobilité pour la prochaine décennie des mobilités moins polluantes plus accessibles efficaces adaptées à nos modes de vie la vision stratégique de la construction de notre métropole sur la décennie 2020-2030 est donc sur les rails fort du plan d'action et de planification contenu dans ces trois dossiers stratégiques nous aurons dans à peu près un an tracé ensemble la marche à suivre pour les dix prochaines années sur de nombreux domaines construction espace vert déplacement qualité de l'air et santé logement le chemin de la transition sociale et écologique pour la préservation de notre cadre de vie vers la ville de la proximité vers l'économie des ressources sera partagé à l'échelle de 49 communes nous adoptons tous un cap commun pensé à l'échelle du territoire non plus avec les limites communales qui n'ont plus vraiment de sens aujourd'hui dans la vie quotidienne à l'issue du débat de ce soir la ville de Grenoble fera parvenir à la métropole une synthèse de nos échanges puisque la métropole est chef de file du PLU alors maintenant pour ce qui concerne les évolutions nous avons un certain nombre de satisfactions supplémentaires suite à l'analyse de cette nouvelle version du PADD en ce qui concerne le renforcement du tissu commercial de proximité c'est au niveau de la métropole qu'il faut planifier encadrer la création de nouvelles unités une nouvelle surface commerciale revitaliser les secteurs en déshérence penser le commerce en termes d'équilibre territorial il y a cette nécessité d'ailleurs le dossier NERPIC nous l'a encore montré cette nécessité il y a peu avec le PADD la priorité est clairement donnée aux commerces de proximité dans les centralités de quartier cette nouvelle version du PADD prévoit encore de renforcer cette volonté via l'intégration de prescriptions d'implantations géographiques selon la taille des commerces avec notamment les centralités urbaines commerciales afin de regrouper les commerces aux endroits pertinents les endroits de flux là où il y a du public pour faire vivre ces commerces deuxième point sur les surfaces à destination économique l'intégration des orientations du schéma directeur économique de la métropole va dans la bonne direction afin d'éviter le basculement vers la vocation économique de la vocation pardon économique vers la construction de logements en zone mixte en effet pour les propriétaires du foncier dans les secteurs mixtes d'activité et d'habitat il est aujourd'hui plus rémunérateur de vendre pour un projet de logement le travail qui a été fait a consisté à créer un zonage plus précis plus fin à la fois en termes dans l'espace mais aussi en termes de destination habitat activité nous préservons ainsi la vocation économique et la proximité recherchée en termes d'emploi et d'habitat ce PADD affirme aussi une vision de la mobilité durable et performante ce PADD est mis en cohérence avec les éléments du PDU arrêté il y a quelques semaines par le SMTC je souligne trois points concernant la mobilité tout d'abord le PADD et le PDU prévoient bien une approche multimodale multi-service multi-public des modalités internes à la métropole et avec la grande région urbaine afin de répondre via un véritable bouquet de mobilité aux besoins de tous travailleurs habitants consommateurs voyageurs ensuite nous pouvons nous réjouir du fait que le PADD évoque les grands projets de déplacement prévus à l'horizon 2030 projets sur lesquels nous devons tous nous mobiliser pour qu'ils puissent aboutir ces grands projets utiles partagés sont autant d'enjeux de qualité des transports du quotidien de cadre de vie d'amélioration de la qualité de l'air et plus globalement de transition énergétique et sociale et écologique je pense bien évidemment ici au projet de RER grenoblois inscrit dans le PADD à la desserte aussi du Grand Sud grenoblois au renfort de l'étoile ferroviaire grenobloise vers Lyon, Valence, Chambéry et les Alpes du Sud ou encore bien sûr à la réflexion que nous lançons pour apaiser et optimiser l'usage du périphérique grenoblois c'est à dire la 480 la Roquette Sud je souhaite aussi souligner que pour la première fois ce PADD a l'objectif d'améliorer la santé des habitants en ce qui concerne notamment la qualité de l'air il va orienter la partie réglementaire à venir du PLUI nous nous réjouissons que le PADD permette de penser un urbanisme qui soit favorable à la santé je rappelle simplement un objectif structurant la fin du carburant diesel dans l'agglomération en 2025 pour les véhicules utilitaires avec une zone de basse émission puis la fin complète du diesel à Grenoble avant 2030 avec l'extension de cette zone à basse émission ZBE à tous les véhicules y compris des particuliers enfin sujet le plus important à mon sens de ce dossier conformément aux évolutions réglementaires ce PADD intègre désormais clairement des objectifs de réduction de consommation de terres agricoles et naturelles ceci est une première enfin nous mettons ce sujet douloureux sur la table tout en haut des préoccupations c'est d'ailleurs la première préoccupation du SCOT enfin nous nous rendons compte collectivement de la course en avant effrénée dans laquelle nous sommes au niveau mondial national local vers toujours plus d'urbains toujours moins de rural toujours plus de tissus pavillonnaires et moins de champs de forêts plus d'artificialisation des sols et moins de faune de flore de biodiversité dans notre métropole nous avons qu'au sommet urbanisé 558 hectares sur les 12 dernières années soit l'équivalent ça a été dit de la commune d'Ebain c'est 750 terrains de football pour les sportifs c'est énorme une chose dont nous pouvons nous réjouir aujourd'hui ce PADD annonce clairement une inversion de la courbe une décélération un ralentissement de cette course qui nous menait évidemment dans le mur ce ne sont plus 47 hectares qui seront urbanisés chaque année mais 37 maximum pour la métropole je salue à ce sujet le travail de la métropole sans qui cette action d'inversement n'aurait pas pu se produire c'est un travail de conviction parcelle par parcelle terrain par terrain pour les sauvegarder je salue aussi les autres communes de la métropole et avant tout leurs maires notamment celles et ceux des petites communes en milieu rural semi-rural qui disposent encore de fonciers urbanisables et qui ont accepté souvent de façon très courageuse de les préserver de l'urbanisation galopante première également dans le PADD il est affiché clairement une augmentation du classement des terres agricoles de 90 hectares à l'échelle de la métropole là aussi c'est une tendance intéressante notamment à Grenoble où l'agriculture va faire officiellement son retour sur les pentes de la Bastille la notion des risques est aussi largement intégrée dans le futur PLUI pour que l'on partage tous les contraintes naturelles qui nous entourent enfin toujours sur l'environnement le PLUI contiendra deux autres volets forts sur la qualité de l'air et sur les paysages y compris urbains toutefois il faut se le dire ici ce soir cet objectif du PADD métropolitain reste bien une première étape il nous faut être lucide sur ce dossier nous réduisons de seulement 20% le grappillage des espaces naturels et agricoles là où il faudrait idéalement freiner puis mettre à l'arrêt définitive cette dynamique qui est néfaste pour la planète 37 hectares par an en 2018 jusqu'en 2030 cela reste élevé et problématique il nous faut garder l'ambitieux objectif commun d'arriver à une consommation finalement nulle de terre naturelle ou agricole et ce le plus rapidement possible ce PADD c'est avant tout une étape dans nos politiques publiques dans notre manière de faire métropole il y a 30 ans personne ne se souciait de ce problème à l'époque où les centres commerciaux les autoroutes fleurissaient encore ici ou là aujourd'hui le sujet de l'étalement urbain est identifié mis dans nos priorités depuis le Grenelle de l'environnement qui a maintenant 10 ans mais le chemin est long les résistances aux changements sont nombreuses souvent liées à des intérêts économiques privés de particuliers d'entreprises d'aménageurs ou de lotisseurs où ont été promis des terrains agricoles naturels peu coûteux et qui présentent une rentabilité à court terme imbattable cette rentabilité on le sait n'existe pas à long terme car elle se fait sur le dos des terres arables de l'agriculture des forêts bref de notre bien commun les maires de la métropole l'ont compris en retirant plusieurs dizaines d'hectares qui étaient voués à l'urbanisation à terme nous devons viser pour la métropole un PADD qui n'affichera aucune consommation foncière cela va arriver c'est la suite logique de l'histoire notre rôle d'élu est de faire accélérer l'histoire pour que cette suite logique se produise le plus tôt possible garder cela en ligne de mire et veiller à ce qu'on y arrive sans reculer avec avancée permanente c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec cette première marche notre rôle d'élu de la ville-centre est particulier dans ce débat si nous ne sommes que marginalement concerné à Grenoble par l'urbanisation des terres agricoles et l'extension urbaine nous le sommes tellement par ses effets indirects pollution de l'air liée au déplacement et aux saturations des axes urbains liés au déplacement pendulaire rendu inévitable du fait de cette urbanisation réchauffement climatique global avec ses effets d'îlots de chaleur au coeur de la ville dense embûche sur le chemin de l'autonomie alimentaire pour nos concitoyens citadins avec la disparition de terres nourritées pour ces raisons et compte tenu de notre profonde conviction de repenser notre modèle de développement vers plus de sobriété plus de qualité de la vie je ne peux donc vous exprimer ici que notre volonté d'aller encore plus loin sur ce point si important de stopper l'étalement urbain pour conclure j'en ai fini nous sommes en présence d'un PADD issu d'un travail commun de 49 communes composant notre métropole qui positionne et oriente notre territoire pour répondre aux enjeux de ce 21ème siècle un an et demi ont passé depuis la première version du PADD nous avons une cohérence des politiques publiques de l'habitat des mobilités de l'urbanisme la suite concerne maintenant la rédaction des dispositions réglementaires qui vont être arrêtées à l'automne au conseil métropolitain merci pour votre attention merci beaucoup pour tous ces éléments y a-t-il des prises de parole oui je vous en prie Nathalie alors je ne marche pas oui c'est parce que je marche merci madame la première adjointe chers collègues c'est une délibération très importante qui va fixer les grandes lignes d'aménagement et de développement de la métropole jusqu'en 2030 ces grands enjeux stratégiques que la métro et la ville devront mettre en place impactera tous les aspects de la vie courante et de la vie économique de notre territoire en réalité ce document reflète une vision politique de ce que pourrait être notre métropole demain nous partageons en partie les orientations décrites dans ce document mais parallèlement nous constatons que les politiques publiques que vous mettez en place vont à l'encontre de ces orientations êtes-vous pour une métropole qui encourage l'innovation et l'emploi êtes-vous pour l'accroissement du modèle de développement économique de la métropole êtes-vous pour l'implantation et le développement des entreprises êtes-vous pour développer des sites stratégiques qui participent au rayonnement métropolitain dans les actes nous constatons que vous faites le contraire vous découragez les entreprises à venir s'installer dans la métropole en ne soutenant pas le TGV entre Lyon et Grenoble en émettant des réserves sur les aménagements de l'A480 et de l'échangeur du Rondeau qui pourtant diminueront les embouteillages aux entrées de la ville vous n'abordez le transport par câble que pour faciliter les franchissements de l'ISER et du DRAC c'est-à-dire la liaison par câble dans le secteur nord-ouest de la métropole pour connecter Fontaine la presqu'île scientifique de Grenoble et Saint-Martin-le-Vinou nous sommes favorables nous à ce mode de transport par câble rapide écologique et moins cher il faut réfléchir à l'implantation du câble dans d'autres secteurs plus stratégiques pour mailler les transports en commun actuel vous passez sous silence les industries de pointe les nanotechnologies qui sont pourtant dans le document qui sont l'identité même du bassin grenoblois celle qui nous font connaître dans le monde entier celle qui contribue à notre rayonnement et que faites-vous pour les commerces de proximité du centre-ville une ville apaisée oui certes sans clientèle nous vous le redisons nous ne sommes pas contre l'extension de la zone piétonne à condition que le cœur de ville reste dynamique et attractif c'est-à-dire propre avec du beau mobilier urbain sécurisé et avec des possibilités réelles de stationnement on consomme moins en vélo et en transports en commun qu'en véhicule qu'on peut garer à proximité des commerces ça, ça me paraît une évidence vous découragez la clientèle extérieure en la privant d'accès au centre-ville en augmentant le coût du stationnement et en diminuant le nombre de places de stationnement or cette clientèle extérieure est nécessaire pour la survie des commerces vous avez rompu l'équilibre les consommateurs se détournent de Grenoble pour bientôt NERPIC où les conditions seront réunies pour les acheteurs alors que ce projet est déjà contraire à tout ce qui est écrit dans le PADD en matière commerciale que faites-vous pour lutter contre le changement climatique la mise en place du plan de circulation prévoyant notamment la fermeture des axes Ré, Liotet et Agutsamba n'a fait que déplacer le problème sur les grands boulevards et la même accentuer en paralysant des rues qui ne sont pas destinées à recevoir une telle affluence la congestion de ces axes majeurs ou secondaires rend la lutte contre la pollution inefficace une autre orientation importante de ce document c'est la consommation d'espace cet enjeu concerne un peu plus les autres communes de la métropole et ça vous l'avez dit monsieur Manier ou monsieur Fristot je ne sais plus où les réserves foncières sont très rares à Grenoble mais attention quand je lis construire la ville sur la ville pour économiser du foncier je vous rappelle que Grenoble est dans le pool 3 des villes les plus denses de France comment allez-vous économiser du foncier en construisant à la verticalité selon les secteurs pourquoi pas mais à condition d'espacer les immeubles pour conserver des espaces publics places parcs et jardins pour une meilleure qualité de vie des habitants nous réaffirmons cependant que le nombre de logements pour la ville prévu dans le pêlage est déraisonnable quant à la production de logements sociaux chaque commune de la métropole doit prendre toute sa part et Grenoble doit privilégier la réhabilitation des logements existants pour tendre vers l'objectif de la loi SRU qui est de 25% sachant que d'ici 5 à 10 ans vous arrivez sur le marché les bâtiments des années 60 qui sans rénovation ne pourront plus s'inscrire dans le parcours résidentiel des jeunes primo-accédants actuels donc là là aussi on a une réelle orientation de nos politiques car du point de vue écologique il est plus intéressant de réhabiliter l'ancien plutôt que de construire des nouveaux bâtiments le décalage entre votre communication et vos actes est flagrant dites haut et fort ce que vous faites assumez vos choix politiques je vous remercie merci beaucoup je me permets tout de même de vous rappeler que c'est l'opinion de la ville de Grenoble et la contribution de la ville de Grenoble au sujet du pluie et du PADD donc bon est-ce qu'il y a des remarques madame Boucala oui merci rendre un avis sur le PLUI et le PADD c'est un exercice qui est déjà complexe je devrais dire un exercice d'humilité là à cette heure-ci ça devient un exercice qui est un petit peu redoutable tout que je suis un petit peu enrhumée donc pardonnez-moi je dis cela en préambule parce qu'en fait c'est sûr que les enjeux ils sont très complexes les parties prenantes sont nombreuses et chez tout élu on ne peut pas non plus être d'accord avec l'intégralité du document en fait les PLU comme les SCOT comme les Stradet a des enjeux différents sur des territoires différents plus ou moins étendus c'est toujours le fruit de compromis et c'est ce compromis là moi dont j'ai envie de parler dans ce débat le compromis moi je ne l'entends pas comme des compromissions le compromis c'est quand un élu il doit faire des concessions pour s'entendre avec les autres pour trouver des équilibres entre les territoires des équilibres entre les communes des équilibres entre les priorités et en ça ce compromis là c'est un acte politique majeur et je retrouve que c'est vraiment dommage qu'on aborde ce débat là à plus de minuit mais ce qui peut être inquiétant dans les effets du compromis c'est qu'au final dans toutes les propositions et les orientations qui sont contenues dans ce document on ne sait plus bien quelles sont les priorités le reproche en fait que l'on peut faire au final à ce type de document c'est le cas de ce PADD là mais ça peut être le cas de tous les PADD et tous les PLUI c'est qu'en fait c'est un catalogue de bonnes intentions c'est un catalogue de mesures elles sont pertinentes prises séparément mais quand on les associe les unes et aux autres est-ce que réellement ça va pouvoir fonctionner et est-ce qu'elle réellement on va pouvoir concilier tout ça je vais prendre quelques exemples d'abord le foncier évidemment nous regrettons tous que les espaces agricoles de notre métropole fondent petit à petit et je pense que l'enjeu de la métropole c'est effectivement de prendre toutes les mesures pour que ces espaces agricoles soient maintenus tout le monde sait que si on veut éviter les déplacements intempestifs si on veut favoriser les circuits courts si on veut mieux consommer on doit aussi pouvoir préserver des espaces à proximité des consommateurs et si le document il se fixe effectivement l'objectif de protéger ces espaces agricoles il se fixe aussi de développer les implantations d'entreprises et de produire pour cela une offre équilibrée mais surtout suffisante en capacité d'accueil et quand on veut veiller à l'implantation des zones industrielles et économiques et qu'en même temps on a des objectifs en voie réellement tôt et bien c'est là où en fait la question elle va se poser et c'est là où on ne sait pas si ça sera réellement conciliable à long terme ou pas et c'est là où je reprendrai les propos de monsieur Manier que je remercie pour sa présentation au passage c'est là où maintenant il va falloir dire il va falloir faire ce qu'on a dit et c'est bien dans les politiques qui vont être mises en place qu'on verra si on arrive à atteindre ces objectifs là on le sait on l'a vu sur le débat NERPIC qu'il y a eu à la métropole quand on évite de trop prioriser pour trouver effectivement ce compromis entre nous tous et bien parfois ça crée des tensions voire des conflits parce qu'on ne peut pas empêcher non plus des communes d'avoir des projets d'implantation de vouloir créer de l'emploi et on ne peut pas non plus mettre je vais dire à l'écart les enjeux qui ont été inscrits dans ce PADD je veux saluer une préoccupation majeure qui est dans ce document c'est celle de donner à chacun une chance de s'épanouir de disposer d'équipements de services performants et de proximité dans notre métropole le PLUI il évoque je le disais la régulation du développement des grandes surfaces oui nous sommes d'accord mais du coup au delà de ce qui est inscrit dans ces textes comment allons-nous le faire et comment pouvons-nous aussi empêcher de nouvelles communes d'avoir de nouveaux projets il est important que demain on puisse tous avoir à côté de chez nous un authentique boucher un artisan boulanger un artisan coiffeur et en même temps garantir le développement économique de notre territoire et de l'emploi ça doit être aussi une priorité et en ça en fait le texte il ne répond pas j'évoquais le droit des citoyens à disposer de services performants cette préoccupation elle vaut pour les commerces mais elle vaut aussi pour un service qui traduit à lui seul le caractère insupportable des inégalités c'est l'accès aujourd'hui en couverture en fibre optique l'objectif dans le territoire et que tout le monde bénéficie de la fibre optique et donc de la 4G d'ici 2022 c'est un objectif qui est essentiel tant pour les particuliers que pour les entreprises c'est un objectif à tenir parce que en fait aujourd'hui un territoire qui n'est pas équipé en numérique ça freine l'implantation de nouveaux habitants ça freine l'implantation d'entreprises ça freine l'implantation de médecins et je suis sûre que demain ça freinera aussi le maintien des services publics dans la proximité donc ce sont des enjeux qui sont importants on a parlé tout à l'heure des déplacements vous l'avez évoqué l'accès à la ville-centre on sait aujourd'hui est quelque chose de compliqué dans notre métropole nous le savons c'est une question de santé publique mais je crois que nous il faut qu'on pose quand même quelque chose sur la table c'est que ceux qui prennent leur voiture aujourd'hui ce sont bien souvent ceux qui n'ont pas d'autres solutions ceux qui ne peuvent pas faire autrement je pense aux personnes qui ont des horaires décalés je pense aux personnes qui ont des horaires atypiques je pense aux personnes qui vivent en périphérie on ne peut pas tout savoir même si les transports en commun sont plutôt efficaces dans notre métropole et que nous sommes plutôt tous bien desservis on ne peut pas non plus tout savoir un arrêt de bus ou un arrêt de tram en bas de chez nous et nous en tant qu'élus je crois que notre responsabilité c'est d'offrir d'offrir tous ces services et d'offrir des alternatives à ces personnes là je parlais tout à l'heure de services performants je vais y revenir juste un moment sur le logement là encore le document fait état de préoccupations qui sont tout à fait pertinentes visant à la fois à développer une offre nouvelle et à réhabiliter des logements existants la question va rester la métropole en aura-t-elle les moyens parce que c'est vrai qu'il y a un acteur majeur en ce moment qui ne remplit absolument pas ses compétences en domaine là c'est bien l'état l'objet du PLUI je ne vais pas revenir ce n'est pas forcément de vilipender l'état mais moi j'aimerais que ce gouvernement il soit un peu plus jacobin en matière de renouvellement urbain et qu'il soit un peu moins jacobin quand il s'agit des finances des collectivités territoriales parce que là aujourd'hui quand on vote notamment quand on est obligé de voter ces phénomènes de contractualisation avec l'état au final c'est un vrai frein à la l'administration des collectivités territoriales je ne vais pas terminer sans évoquer quelque chose qui forcément pour moi est important c'est le partenariat qui a été évoqué avec les parcs naturels régionaux et pour moi je trouve que c'est très important parce que ce sont des vrais modèles de développement économique mais aussi qui associent le développement durable la préservation de la faune de la flore de l'agriculture de l'habitat et en ça je pense qu'il est très intéressant que la métropole de Grenoble se renforce ses partenariats avec les parcs naturels régionaux même si je serais moins optimiste que monsieur pardon Manier excusez-moi sur le futur parc naturel régional de Beldon parce que je crois que malheureusement au vu du nouvel exécutif de la région nous n'y serons pas pour finir je trouve quand même que nous trouvons pardon que c'est une démarche dans le PLUI où vraiment la solidarité elle transparaît et je pense qu'il va en fait nous appartenir à tous dans ces années à venir malgré tous les obstacles que j'ai pu évoquer que tout ce qui a été couché sur ce papier devienne une réalité merci très bien y a-t-il d'autres interventions oui EAG oui donc moi ce que j'ai retenu dans ce document en fait c'est le paragraphe de la mobilité apaisée il m'a beaucoup plu donc je me fais un grand plaisir de vous lire un article paru dans l'excellent journal le rouge et le vert du 17 février 2012 qui est tout à fait d'actualité vous allez voir une frénésie de suppression de places de stationnement dans la ville se fait jour dès qu'un projet d'aménagement se met en place il y a suppression des places de stationnement sur voirie et diminution du nombre de places de garage obligatoire dans les immeubles neufs tout le monde sait bien que la restriction du stationnement en centre-ville des pendulaires les habitants des autres communes qui viennent travailler à Grenoble est un des moyens efficaces pour limiter l'utilisation de la voiture en ville la bonne politique suivie à Grenoble a porté ses fruits mais elle n'a pas été appliquée avec autant d'ardeur dans les autres communes de la métro il faut poursuivre sans relâche cette politique rendant plus difficile le stationnement sur les lieux de travail et en offrant des facilités pour les alternatives à la voiture par exemple le pass mobilité proposé par la presqu'il est une bonne politique mais il ne faut pas confondre restriction du trafic automobile et restriction du stationnement des résidents le schéma directeur qui va être remplacé par le SCOT a clairement indiqué que la politique de stationnement dans la métro devait donner la priorité aux résidents et dissuader les pendulaires d'utiliser leur voiture une voiture stationnée au pied d'un immeuble ne pollue pas et on incite les pendulaires par absence de place à emprunter les transports en commun or la politique menée actuellement par la majorité municipale ne respecte pas cette priorité en supprimant dès qu'elle le peut le stationnement pour les résidents le meilleur exemple est la suppression de 257 places courges en Jaurès à l'occasion de l'implantation de la ligne du tram E des habitants regroupés dans le collectif ligne E soutenus par vivre à Grenoble ont proposé une solution pour conserver une grande partie de ces 257 places en organisant un stationnement en épis entre les platanes que la mairie a refusé pour des motifs fantaisistes le collectif rappelle à juste titre que les documents de l'enquête publique sur le projet de ligne E ne mentionnaient pas ces suppressions de places elles étaient au contraire maintenues ce qui rend cette suppression illégitime questionné lors d'une réunion publique sur cette tromperie manifeste l'adjoint en charge de ces questions a justifié la manœuvre arguant que l'enquête publique était du ressort du SMTC et la recomposition du cours Jean Jaurès de celui de la ville alors qu'à l'époque de l'enquête il était lui-même responsable du SMTC l'ubiquité politique de la majorité municipale a encore de l'avenir n'est-ce pas la majorité municipale supprime au-delà du raisonnable des places de stationnement sur la voirie pour obliger les résidents à garer leurs véhicules dans les parkings en ouvrage gérés par des sociétés privées avides de rentabilité et qui peinent à les remplir la majorité municipale pardon il faut revenir aux priorités et rendre le stationnement des résidents plus facile et moins cher et poursuivre la politique de restriction pour les pendulaires le stationnement payant sur voirie rapporte 8 millions 8 millions d'euros par an il est donc possible de diminuer le tarif résident sans mettre en péril les finances de la ville un autre exemple concerne la diminution systématique du nombre de places obligatoires dans toutes les nouvelles opérations d'aménagement esplanade prestig habillé de vert cette mesure vise en fait à contenter les promoteurs immobiliers pour lesquels la création de stationnement est un frein à la construction du logement en effet l'obligation de créer une place par logement restreint considérablement le nombre de mètres carrés constructibles d'une opération tant pour des raisons de surface que pour des raisons techniques structure de l'immeuble compatible avec la circulation d'un parking en rez-de-chaussée et de coup obligation de cuvler les parkings en sous-sol donc je vous rappelle que le document que je viens de vous lire je l'ai trouvé dans cet excellent journal le rouge et le vert daté du 17 février 2012 et je vous rappelle qu'une dizaine d'élus de votre majorité est adhérente de l'ADES et je me dis que finalement des bonnes intentions supprimer des places de stationnement peut cacher autre chose que l'écologie à savoir permettre aux promoteurs de construire plus et de s'en mettre plein les poches merci très bien vous allez pour cette contribution devoir vous acquitter de droit d'auteur vraisemblablement c'est la disposition publique madame la première qui souhaite prendre la parole ah monsieur merci madame la présidente donc sur les mobilités Bernadette a déjà parlé pas mal mais en fait il y a d'autres choses à rajouter tout à l'heure on nous a donné une information pour dire que la moyenne de déplacement en voiture c'était 3 km mais c'est une étude qui n'est pas tout à fait exacte puisque c'est le premier déplacement a priori donc c'est quand même assez étonnant de construire des politiques publiques sur des une partie d'études seulement donc quand on ne sait pas le reste c'est un peu étonnant la grande absence bien sûr c'est une étude je ne dis pas de le faire je suis pour mais ça serait une étude sur la gratuité des transports qui n'est toujours pas d'actualité alors qu'on sait que dans des grandes mégapoles métropoles allemande je pense que si vous demandez la parole madame la présidente vous l'accordera il me semble il me semble ce sont les mobilités voilà si les mobilités c'est pas voilà c'est les mobilités d'accord mais vous vous exprimerez quand vous voudrez librement continuez non je ne continuerai pas quand il y a un brouhaha qui s'organise voilà donc il y a toujours la rappelée Bernadette Richard-Finault une confusion entre usage et possession d'un véhicule voilà donc nous ça nous dérange beaucoup en fait ce n'est pas une anticipation à la réduction de l'usage de la voiture mais bien il ne l'anticipe pas il la crée voilà on ne peut pas prendre comme exemple Paris parce que c'est exceptionnel il y a un maillage de transport en commun qui n'est nulle part ailleurs comparable voilà quelle étude montre que quand on empêche de stationner les voitures disparaissent voilà moi j'aimerais bien savoir elle n'est toujours pas parue voilà donc je vais revenir sur le premier point et même sur une comparaison qui a été faite sur les deux documents celui de 2016 et celui d'aujourd'hui il y a quelque chose qui a disparu qui était dans au début du premier document 2016 c'était un petit article un petit à propos sur les populations migrantes voilà ouvrant je vous le lis ouvrant à la fois sur les Alpes du Nord et les Alpes du Sud la métropole est également riche de la diversité de ces populations aux origines diverses virgule celles ayant migré des pays voisins l'Italie ou plus lointains comme la Pologne ou venant de l'autre côté de la Méditerranée et installées ici depuis des générations cette histoire continue encore aujourd'hui grâce à ces milliers de jeunes étudiants et professionnels qui font à chaque rentrée le choix de notre territoire pour sa qualité de vie alors je m'interroge c'est pourquoi vous avez fait disparaître cette référence à l'origine de ces populations qui était très intéressante dans la première version sur la construction de ce PADD où se trouve la notification de l'apport du public on dit que ça a été très démocratique mais où est-elle je ne la vois pas ça aurait été intéressant de la souligner ça aurait enrichi le document sur la consommation des terres agricoles alors monsieur Fristot l'a admis c'est extrêmement modeste effectivement attendre 14 ans au lieu de 12 ans pour construire pour prendre des terres agricoles qu'on a faites auparavant effectivement c'est ralentir très très modestement on sait que dans les Alpes l'accélération du réchauffement est bien plus rapide qu'ailleurs donc il faut qu'on fasse beaucoup plus que ça donc quand vous dites l'objectif est zéro d'accord mais bon on ne voit pas bien quand est-ce qu'il va survenir donc en fait il y a urgence pour nous sur l'habitation les objectifs de réhabilitation de la vacance sont extrêmement modestes et ça devrait être un enjeu beaucoup plus fort parce qu'on sait que c'est un enjeu aussi écologique ça a été souligné par plusieurs interventions par rapport aux méthodes d'éco-partage de partage de l'automobile nous ce qu'on voudrait c'est une étude qui montre qui possède une première voiture et qui adhère à cette association on avait déjà demandé on n'a toujours pas donc ce système qui est pour l'instant assez confidentiel on voudrait savoir à qui il s'adresse vraiment actuellement écoutez voilà pour mes remarques merci merci y a-t-il des remarques des questions on s'en arrête là monsieur Fristot vous voulez non très bien écoutez je vous remercie pour ce débat l'ensemble des échanges sera porté à connaissance de Grenoble à la métropole le 2 juillet 2018 et je vous propose de passer à la délibération suivante et de donner la parole à madame Lucille Lereux à propos du projet cœur de ville cœur de métropole et de la piétonnisation du centre-ville Lucille si vous voulez bien c'est à vous merci madame la première adjointe mesdames messieurs la métropole exerce depuis le 1er janvier 2015 les compétences voiries et aménagement des espaces publics à ce titre vous le savez elle porte le projet cœur de ville cœur de métropole et sa version grenobloise qui visent à doter la métropole d'un grand centre-ville à son échelle la maîtrise d'ouvrage est partagée entre la ville de Grenoble SMTC et la métropole par ailleurs lors du transfert de compétences la CLECT a intégré seulement l'entretien et le renouvellement de la voirie existante et c'est pour ça que régulièrement nous venons en délibération au conseil municipal à propos des fonds de concours communaux qui permettent de financer les projets d'espace public notamment pour la part embellissement au réaménagement à ce titre ce soir nous voyons dans la délibération trois projets trois sujets le réaménagement enfin l'aménagement de la place Grenette l'aménagement du secteur brocherie chenoise et puis la piétonnisation fonctionnelle c'est à dire la transformation de ces espaces qui étaient auparavant circulés par les automobiles en espaces piétons que sont la zone République Montorge-Grenette brocherie chenoise et Millet c'est l'occasion surtout pour nous ce soir de faire le point sur l'avancée du projet coeur de ville coeur de métropole Grenoble à l'écran vous voyez donc les différents secteurs de projet le premier le plus au nord le secteur brocherie chenoise donc depuis quelques semaines les bornes sont en fonctionnement et donc c'est une piétonnisation effective et on vous rappelle ici à l'écran le calendrier de livraison donc les espaces définitifs de réaménager seront livrés à l'automne 2019 pour le deuxième secteur autour de la place Grenette donc les rues de la République et Montorge la place Grenette est désormais livrée terminée pour ce qui est par contre des rues Montorge et de la rue de la République la livraison se fera seulement fin 2019 le troisième secteur de projet c'est le secteur autour de la rue Millet là également la piétonnisation est effective aujourd'hui dans son fonctionnement et les livraisons des aménagements se feront fin 2019 pour le secteur RASL donc là on n'est pas sur de la piétonnisation c'est bien une ZTL qui est créée oui j'ai sauté je passe directement au 5 donc pour la cinquième zone de projet sur l'écran donc la ZTL de Agutré-Samba les travaux sont en train de reprendre vous avez pu le voir pour une livraison rappelons-nous en juillet 2019 dans un an à peu près et donc pour la quatrième zone qui est le secteur Lacanale championnée ce sera non pas une piétonnisation non pas une ZTL mais bien une zone de rencontre et donc la livraison des aménagements se fera fin 2019 et enfin on a aussi la place Victor Hugo qui est concernée par les projets du centre-ville de la métropole puisqu'elle sera elle aussi réorganisée légèrement réorganisée en tout cas réaménagée reprise à neuf pour tout ce qui s'agit pour tous les enrobés et elle sera elle livrée début 2020 c'est à dire un peu plus tard que les autres secteurs puisqu'on prend en compte le marché de Noël de façon à ce qu'il puisse se tenir de manière convenable et que ces activités importantes pour notre métropole ne soient pas gênées sur la diapo suivante on a quelques images qui nous permettent de voir l'avancée des projets éphémères puisque en attendant la livraison des espaces réaménagés les habitants commerçants ont pu travailler pour rendre à la rue aux rues concernées déjà des usages plus agréables et plus conviviaux et donc vous avez ici le mobilier de la rue Millet qui est déjà en fonctionnement donc il reste encore du marquage à faire et notamment l'inscription d'un poème qui a été travaillé par les enfants de l'école sur la rue Chenoise vous l'avez ici à droite sur l'écran le projet de marquage consiste à mettre en valeur le patrimoine historique et donc vous avez un marquage ponctuel tout au long de la rue qui mettra en valeur les éléments notamment architecturaux de cette rue et puis sur la rue Brocherie un travail avec les commerçants a été fait pour la végétalisation temporaire de cette rue avec des petits panneaux avec des jardinières donc on ne vous a mis ici que quelques exemples mais il y a également des aménagements ponctuels qui seront faits sur la rue Lacanale avec un travail artistique tout comme sur l'ensemble des secteurs de projet voilà pour ce soir Merci D'autres prises de parole ? Monsieur Tuchère encore ? Ah d'accord Ah bah oui on voit que vous suivez donc donc ma première prise de parole sur cette délibération donc elle est très simple très courte ces fonds de concours au centre-ville ils sont certainement bien je ne conteste pas ça fait quand même une sacrée somme 800 000 euros pratiquement donc est-ce que la ville a les moyens de faire la même chose dans tous ses quartiers par exemple est-ce qu'on mettrait 800 000 euros dans les quartiers sud pour des fonds de concours voilà je m'interroge et je ne pense pas que ça soit le cas il faudrait que vous preniez la parole les uns après les autres parce qu'on ne vous entend pas là est-ce que vous avez terminé ? c'est juste un brouhaha alors on ne voulait pas répondre très bien c'est pas grave par Yvonne voilà je vous donne la parole c'est la deux du coup M. Chamussy une seconde juste une seconde dire qu'on ne met pas de moyens dans les quartiers sud sur ce qu'il suffit d'aller regarder et de voir les dépenses qui sont faites sur les quartiers sud et heureusement d'ailleurs parce qu'il y en a réellement besoin mais vous n'avez pas dû M. Tuchère bien suivre tout ce qui se faisait sur les quartiers sud c'est là alors il n'y a pas de dialogue donc M. Tuchère vous terminez si vous le voulez bien votre intervention si elle est terminée bien elle est terminée je donnerai la parole à qui la demande votre intervention est-elle terminée M. Tuchère ah mais ça si c'est que ça hop je peux vous rendre le micro vous n'en voulez pas très bien alors M. Safar mon intervention sera une question à Mme Lereux que nous avons vu et écouté ses explications avec attention nous sommes quelques-uns ici à avoir assisté à une réunion compliquée de l'union des habitants du centre-ville est-ce que sur ces aménagements-là vous avez pu en discuter un peu plus sereinement que le soir de la réunion de l'Assemblée générale de l'union de quartier et sinon obtenir un accord je ne me fais pas d'illusion étant donné l'ambiance de cette soirée au moins pouvoir présenter ce que vous nous avez présenté aux responsables de l'union des habitants de cette union de quartier très bien merci M. Chamussy je crois que vous demandiez la parole oui merci d'abord en préalable rappeler que pour ce qui nous concerne notamment pour ceux d'entre nous qui siégeons à la métropole nous avons voté le principe du réaménagement de l'aménagement de la place Lournette l'aménagement du secteur brocherie chenoise et l'élargissement au-delà l'élargissement du plateau piéton mais à chaque fois nous avons posé la question du rendu et à chaque fois on nous a renvoyé à plus tard et maintenant vous nous montrez ces installations éphémères l'éphémère étant un concept assez souple qu'il conviendrait de préciser et donc nous nous avons demandé et d'ailleurs nous l'avons fait par écrit le 11 juin donc il y a une semaine des visuels sur ce que ça donnerait à l'arrivée au-delà des installations éphémères c'est la question de la continuité des sols par rapport à l'élargissement du plateau piéton je pense notamment par exemple devant l'ancienne salle des ventes si on fait quelque chose qui s'inscrit dans une continuité visuelle avec la rue de Beaune pour nous à ce stade la question du rendu visuel est extrêmement importante est-ce que à l'arrivée on a quelque chose qui est propre qui est harmonieux avec l'existant qui est à la hauteur de ce qu'on peut souhaiter pour un centre de métropole qui donne envie de venir dans ce coeur dans ce poumon économique et dans ce coeur commercial de la métropole c'est ça qui est en jeu maintenant une fois que les principes sont arrêtés et de ce point de vue là peu de choses que nous voyons nous préoccupent et c'est la raison pour laquelle on ne pourra pas voter cette délibération je vous remercie très bien Lucille Lereux pour des éléments de réponse d'abord sur la question des fonds de concours de monsieur Tuchère nous voterons au prochain conseil métropolitain et les délibérations sont évidemment publiques il pourra regarder l'ensemble l'ensemble des projets de proximité par exemple qui seront réalisés par les communes de la métropole à l'intérieur desquels Grenoble et à l'intérieur desquels il y a plusieurs centaines de milliers d'euros qui sont consacrés rien que dans les fonds de concours et dans le GER voirie au quartier sud comme le disaient mes collègues sur les quartiers et sur les projets NPNRU c'est aussi des fonds de concours qui permettent d'abonder pour la part de la ville de Grenoble donc il n'y a aucun problème de notre côté à assumer ce bilan là nous agissons sur l'ensemble du territoire grenoblois et nous n'avons aucune retenue à dépenser de l'argent pour augmenter la qualité des espaces publics des différents quartiers de Grenoble quels qu'ils soient sur la présentation de ces informations aux unions de quartier et notamment à l'union de quartier centre-ville bien entendu ce sont des informations qui leur ont déjà été transmises ce sont des visuels qui le connaissent et il y a eu de nombreuses réunions thématiques et autant l'AG à laquelle vous faisiez référence a effectivement été houleuse et les conditions du débat n'étaient pas réunies n'étaient pas sereines autant on a eu d'autres réunions régulières qui se sont beaucoup mieux déroulées et sur lesquelles on a pu transmettre de très nombreuses informations donc l'ensemble des données sont partagées avec les unions de quartier enfin sur le rendu et les projets définitifs j'ai présenté là le calendrier monsieur Chamussi donc ce qui est présenté comme du temporaire le sera bien puisque les travaux vont commencer en 2019 pour des livraisons au cours de l'année 2019 ou au maximum pour l'année 2020 sur Victor Hugo donc le mobilier qui a été présenté là et qui est installé est bien effectivement du mobilier éphémère à quelques exceptions près à savoir sur la rue Millet puisque dès l'origine il a été pensé pour qu'une petite partie puisse à la demande des habitants être légèrement déplacée et réutilisée dans l'installation pérenne donc c'était une demande qui a été exprimée lors de la concertation et à laquelle il a été évidemment répondu de manière positive mais mis à part cet aménagement là l'ensemble des autres aménagements provisoires le seront bien pour ce qui est de la continuité des sols vous n'aurez qu'à voir la place Grenette qui est livrée il me semble que le travail qui a été fait est tout à fait honorable et que le granit qui a été utilisé sur la nouvelle partie est tout à fait à la hauteur de ce qui existait auparavant nous nous attachons bien entendu à ce que ce soit cohérent et à ce que notre centre-ville soit embelli par ces travaux une précision pour lever tout doute dans le cas improbable où il en resterait tous ces aménagements ont été travaillés par les habitants et les commerçants du secteur Millet pendant toute l'année 2017 dans des ateliers dans lesquels les élus n'intervenaient pas et bien sûr évidemment l'union des habitants du centre-ville il y avait toute sa place il y a très bien participé et cela fait l'objet d'une présentation en réunion publique le 27 février dernier très bien merci beaucoup pour tous ces éléments complémentaires s'il n'y a plus d'intervention je vous propose si monsieur Safar un doute massail non mais attendez moi je veux bien que vous nous disiez je vous entends il y a sûrement eu ces réunions là mais est-ce qu'il y a plusieurs plusieurs habitants représentant la même union de quartier différemment à des moments auxquels nous n'aurions pas assisté je veux préciser ma pensée parce qu'on est un peu fatigué donc moi j'ai quand même assisté à une réunion où il n'y avait visiblement pas beaucoup d'habitants un informé dans cette salle là deux où la vie quand même assez majoritaire s'est exprimé certes de façon on va dire peu conventionnelle et le débat n'a pas été très simple mais moi j'ai une question à vous poser y a-t-il eu un avis rendu officiellement par l'UHCV à un moment randonné ou pas ou est-ce qu'aujourd'hui on a tout simplement devant nos yeux un travail qui a dû faire l'objet de réunion je ne remets pas ça en cause mais qui n'a pas pu aboutir ou qui ne devait pas aboutir à un avis de l'UHCV je redonne la parole à madame Lereux afin qu'elle vous réponde pour lever le doute en fait nous parlons pas tout à fait la même chose lors de l'AG de l'union de quartier les habitants qui étaient présents et les différents représentants de l'union de quartier se sont élevés contre le mobilier éphémère qui est installé rue de la République et il ne s'agissait pas là d'une contestation des aménagements définitifs à venir ou du projet coeur de ville coeur de métropole dans son ensemble et nous avons pu répondre lors de cet AG et je le redis ici que autant sur la rue Millet sur le carrefour Renaudon sur la rue Lacanale les aménagements éphémères ont été travaillés avec les habitants et les commerçants pour préfigurer des usages qui seront similaires lors des aménagements définitifs autant sur la rue de la République nous l'avions annoncé au départ ça n'a pas été travaillé en concertation l'objectif était bien de tester sur un lieu du périmètre CVCM plusieurs types de mobilier vous avez sur la rue de la République à la fois des assis debout à la fois des sièges plus confortables pour pique-niquer à la fois de la végétalisation et des arceaux vélo en bois donc sur la rue de la République nous avons testé sur cet espace-là plusieurs usages possibles pour que lors des différentes concertations les habitants et les métropolitains puissent donner leur avis et partir de l'existant et c'est grâce à ce travail-là que dans chaque quartier les processus de concertation se sont menés à partir de cet exemple mais je le redis rue de la République ne sera pas aménagée de manière définitive telle qu'elle l'a été de manière provisoire et ça c'est une information qui a été largement partagée avec l'union des habitants du centre-ville puisque vous le savez le projet qui a été retenu pour la rue de la République c'est bien un projet avec un maï planté et qui ne comporte pas de mobilier urbain Merci simplement parce que j'essaie de comprendre si vous voulez ce qui nous est expliqué si je comprends bien il y a eu des concertations avec les habitants donc des secteurs concernés lesquelles concertations auraient abouti à des décisions à des choix d'un type d'aménagement donc avec j'imagine des matériaux des visuels d'une organisation de l'espace etc. Nous ce que nous vous demandons c'est s'il y a eu un accord sur ces éléments que vous nous les communiquiez parce que vous nous demandez de voter ce soir sur des projets d'aménagement dont on ne connaît pas le rendu dont on ne connaît pas le visuel on ne connaît pas la qualité donc c'est impossible pour nous de voter une chose pareille voilà c'est tout simple enfin alors si vous les avez donnez-les nous s'il vous plaît voilà juste pour clarifier nous vous demandons ce soir de voter les fonds de concours de la place Grenette Grenette notamment qui est déjà livrée donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion de fréquenter la place Grenette pour voir le résultat je vous invite à y aller oh non non monsieur Cazenave non 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 pas d'insultes et pas de propos que j'entends que vous ne soyez pas satisfaits de la réponse qui vous est fournie ok très bien mais s'il vous plaît on reste corrects les uns à l'égard des autres vous avez la liberté bien évidemment de vous positionner comme vous le souhaitez sur cette délibération que je mets aux voix qui fait NPPV sur cette ah monsieur Safar je ne sais pas si on va s'en sortir mais je vais faire une brève explication de vote mais elle va être très brève il y a une formule populaire qui dit dans le doute abstiens-toi nous doutons beaucoup donc nous nous abstiendrons très bien donc s'il n'y a pas d'autres explications de vote je vous propose de soumettre cette délibération aux voix qui fait NPPV qui s'abstient donc nous avons entendu RGP nous avons entendu enfin nous voyons pardon EAG qui vote contre le groupe RG le Front National n'est toujours pas là nous ne connaissons pas leur position et enfin qui est pour RCGE merci beaucoup donc nous allons aborder désormais l'examen de deux vœux le premier vœu est relatif à la ligne SNCF Grenoble Gap et s'adresse au ministère des transports pour une présentation brève mais sans doute efficace je donne la parole à Pierre Merieux oui merci vu l'heure je ne vais pas lire l'intégralité du vœu je vais juste insister sur quelques points importants nous avons estimé nécessaire de présenter ce vœu au conseil municipal pourquoi parce que nous sommes dans une phase décisive au ministère des transports d'une part vous savez que madame Borne a décrété une pause entre guillemets dans les investissements sur les infrastructures ferroviaires pour en faire un diagnostic approfondi compte tenu de l'immensité de la tâche pour remettre le réseau ferré sur de bons rails si on peut dire et par ailleurs en même temps si on peut dire aussi nous avons un contrat de plan état-région qui court sur la période 2015-2020 et qui alors que nous sommes en juin 2018 n'est toujours pas exécuté et notamment ça pénalise très fortement ce qu'on appelle à tort les petites lignes parce qu'elles ne sont pas petites pour les usagers qui l'empruntent et ça concerne en particulier pour ce qui concerne les toiles ferrées grenobloises la ligne dite Grenoble Gap la ligne des Alpes il faut se rappeler que sur cette ligne il y a 900 voyageurs par jour quand elle fonctionne correctement ce qui devient rare puisque hélas la SNCF a pris prétexte du conflit social début avril pour supprimer unilatéralement et sans prévenir quiconque ni les usagers ni les élus tout service sur cette ligne et après une intervention ferme de la part du maire et d'autres élus comme le sénateur Guillaume Gontard nous avons pu obtenir à nouveau un service mais réduit à trois allers-retours par jour ce qui n'est pas digne d'un service public ferroviaire ça c'est pour le contexte actuel puisque actuellement encore il n'y a que trois allers-retours par jour ce qui motive ce vœu c'est essentiellement mais peut-être que ça peut intéresser l'ensemble du conseil municipal malgré l'heure tardive ce qui motive ce vœu c'est le fait que le contrat de plan état-région n'étant pas respecté à ce jour sauf pour la partie j'arrive vif qui là concerne des travaux en 2020 pour éviter que les matières dangereuses de la chimie grenobloise passent sur la route si on fermait cette ligne c'était ça l'alternative donc pour cette partie j'arrive vif des travaux à hauteur de 3 millions sont prévus en 2020 mais à ce jour c'est la seule chose qui est prévue or s'il n'y a pas de plan d'investissement qui est décidé très rapidement c'est en 2023 que la SNCF a décidé RFF en l'occurrence enfin SNCF Réseau maintenant a annoncé que la ligne serait fermée fermée complètement voilà pourquoi nous avons estimé urgent à l'instar d'autres collectivités et d'autres élus puisque je cite notamment dans le vœu un courrier extrêmement signé en avril 2018 par des élus de tout bord politique d'Isère et des Hautes-Alpes qui se sont regroupés et qui ont adressé un signal d'alarme très conséquent aux deux présidents de région Auvergne-Rhône-Alpes et PACA et aujourd'hui nous vous proposons de voter un vœu donc qui s'adresse à l'Etat à la ministre Elisabeth Borne pour lui demander instamment d'engager dès 2018 en lien avec les collectivités locales et SNCF réseau les investissements nécessaires pour assurer le maintien de la ligne et la modernisation rapide des systèmes d'exploitation les plus vétustes pour atteindre une régularité de circulation et une capacité de transport en adéquation avec les attentes des usagers de la ville de Grenoble et de la métropole et de se porter garant en lien avec la région organisatrice des transports ferroviaires de la qualité du service public ferroviaire en exigeant de SNCF le retour immédiat hors jour de conflit social aux 16 trains par jour attendus par les usagers je terminerai en évoquant des informations très récentes puisqu'il y a eu un comité de pilotage du contrat de plan état région en préfecture de Grenoble le 11 juin et qu'au cours de ce comité il est apparu très clairement que l'état et c'est pour ça que nous souhaitons adresser ce vœu à la ministre directement joue un jeu qui consiste à ne pas honorer son engagement ne pas honorer sa parole pourtant qui a fait l'objet de délibérations avec les collectivités et en fait le jeu consiste à dire en gros je te tiens tu me tiens par la barbichette mais personne n'annonce clairement qu'il ne met pas de l'argent sur la table pour sauver cette ligne et tergiverse en disant qu'il faut encore attendre on va se réunir on va se concerter avec les deux régions etc. ce petit jeu est parfaitement malsain et insupportable pour les usagers donc nous vous demandons de bien vouloir voter ce vœu que nous porterons à connaissance de la ministre et de toutes les collectivités concernées pour que chacun prenne position en connaissance de cause merci beaucoup y a-t-il des remarques des interventions à propos de ce vœu oui monsieur Safar plus des remarques de forme mais qui sont de fond du coup ce soir dans nos débats puisque ce que vient de dire Pierre Meriot est intéressant sur le jeu de l'état après nous avoir dit qu'ils allaient contractualiser avec l'état fleur au fusil ça fait quand même un peu compliqué mais c'est une première remarque la deuxième c'est une question nous allons avoir une liberté de vote totale dans le groupe certains considérant justement qu'il y a une instrumentalisation aussi potentielle du dossier à tous les niveaux puisque vous parlez du ferroviaire monsieur Meriot et que vous êtes un acteur reconnu au sein de cette équipe de ce dossier là nous ne pouvons pas nous empêcher de vous poser une question nous parlons là d'une petite ligne vous avez porté ici avec détermination la ligne de la majorité municipale sur le Lyon-Turin nous aimerions savoir si vous avez encore des contacts avec vos amis de la mairie de Turin du mouvement 5 étoiles qui a fait alliance avec l'extrême droite italienne non non mais attendez non non il n'y a pas de oh oh parce que nous nous l'aurions fait vous auriez déjà fait en sorte de monter au plafond donc moi je veux savoir où vous en êtes sur ce dossier non pas sur la position de fond vous avez totalement le droit de maintenir une position de fond contre le Lyon-Turin ça n'est pas la nôtre mais je crois qu'il faut savoir choisir ses alliés et les alliés que vous aviez choisis sur ce dossier viennent de démontrer qu'ils étaient capables du pire sur des politiques publiques qui ne sont pas que des politiques publiques de transport mais qui quand même devraient susciter chez vous autre chose qu'une réprobation quand on vous pose la question donc je vous pose la question ce soir où en sont vos rapports avec la mairie de Turin sur ce dossier et avec les équipes du M5S qui en effet sont opposées au Lyon-Turin allez-vous maintenir le fait de manger avec eux avec une longue fourchette tout simplement dans l'intérêt de ce dossier et de la position que vous défendez je ne suis pas complètement certaine que cette remarque appelle réponse mais je laisse Pierre évidemment libre de son intervention je crois qu'il ne faut pas tout mélanger des positions ont pu être prises à ce sujet à un moment donné pour autant malgré tout je crois pouvoir dire oser dire que ces affaires-là n'étaient pas tout à fait prévisibles c'est même le moins qu'on puisse dire dans leur évolution donc je propose qu'on reste sur le sujet Grenoble Gap pardon je ne suis pas certaine qu'il était possible d'anticiper cela très bien très bien très bien très bien je vais simplement me borner à rappeler que ce qui vous est demandé c'est de vous prononcer sur un vœu à propos d'une ligne de chemin de fer qui est utilisée par les habitants du territoire y compris donc restons sur le sujet pour le reste monsieur Safar encore une fois il ne faut pas confondre tous les enjeux la visite que nous avons fait avec le maire à Turin avec un nouvel exécutif qui succédait à un exécutif qui était dans une ville ruinée par une pratique politique détestable de clientélisme correspondait à tout un tas de sujets sur lesquels nous avons échangé nous avons effectivement partagé des vues sur le sujet du Lyon-Turin avec cette collectivité comme il y en a d'autres j'ai échangé depuis avec des maires de Savoie qui sont sur la même position que nous ça n'a pas fait les honneurs de la presse mais ça existe régulièrement et enfin si vous vous intéressez au sujet suivez bien la presse vous en entendrez parler très bientôt à propos d'une bonne utilisation d'argent public je ne doute pas que vous serez à nos côtés pour réclamer que l'argent public soit bien respecté dans le cadre des dispositions réglementaires de la République vous aurez bientôt vous aurez bientôt des révélations à ce propos oui simplement ce que nous voulons dire à nouveau sur la question des voeux c'est que ça ne nous paraît pas toujours la meilleure méthode pour faire avancer les dossiers typiquement sur des dossiers comme ça d'ailleurs où on a besoin pour avancer d'obtenir le concours des autres collectivités avec lesquelles nous devons travailler la main dans la main au delà de nos différences éventuelles d'options politiques et en l'espèce je ne sais pas ce que dira Nathalie tout à l'heure mais je crois savoir que la région ne se désintéresse pas de cette ligne et il me paraît très plus productif que la ville de Grenoble s'emploie avec elle et avec d'autres à exprimer une position d'ensemble et une stratégie et des projets collectifs qui d'ailleurs ne devraient pas porter que sur cette question de la ligne Grenoble GAP qui a l'air de vous passionner mais comme jamais alors qu'on a une ligne Grenoble-Lyon qui mériterait et moi je déplore que depuis 2014 on n'ait pas été saisi d'une vraie stratégie pour faire avancer la question de la relation entre Grenoble et Lyon qui est un scandale 1h10 dans le meilleur des cas pour rejoindre la métropole lyonnaise c'est-à-dire qu'on prend sa voiture alors qu'il y aurait moyen d'avoir des relations en 50 minutes si des travaux étaient faits pour aménager cette ligne d'une façon convenable et ne pas rester à une vision du 19ème siècle bon je pense qu'il y a des sujets il y a des enjeux qui méritent une autre stratégie et puis une vision plus globale pas seulement bon je ne sais pas où vous allez aboutir avec ça mais nous la question la politique des vœux si vous voulez ce n'est pas notre tasse de thé je pense que la ville la commune elle a à se concentrer sur les sujets dont elle est maître et sur lesquels elle a des décisions à prendre et elle a à participer avec les collectivités qui l'environnent à la définition de stratégie d'ensemble et à la mise en place de partenariats qui soient productifs dans ces domaines voilà ce que nous pensons maintenant peut-être Nathalie en tant que conseillère régionale pourrait dire un mot sur le dossier Madame Béranger c'est à vous non simplement alors Richard tu as dit ce que je voulais dire il n'a aucun lieu d'être ce vœu là vous savez très bien et pertinemment qu'aujourd'hui les collectivités échangent sur la question donc pourquoi vous écrivez ce vœu ça n'a aucun sens au contraire peut-être attisé des chicaneries entre nous alors que vous savez très bien qu'on discute là-dessus vous savez qu'on a rencontré le président de la métropole vous savez que la région Auvergne-Rhône-Alpes est favorable à cette ligne donc voilà alors à part faire de la communication je ne comprends pas je redis donc que ce vœu est adressé à la ministre des transports avec copie à toutes les collectivités que par ailleurs j'ai cité ce courrier du mois d'avril adressé aux deux présidents de région Auvergne-Rhône-Alpes et PACA signé par une centaine d'élus des députés des sénateurs des maires des présidentes d'intercommunalité ce courrier est toujours sans réponse et l'urgence à agir elle est là elle est maintenant si on ne décide pas d'ici fin 2018 d'un plan d'investissement pour cette ligne sachant que SNCF Réseau dit très clairement qu'ils ont besoin de trois ans pour programmer des travaux compte tenu de ce qui s'est passé après Bretigny l'urgence c'est de décider maintenant c'est pour ça que ce vœu trouve sa place maintenant je suis désolé ça n'a pas d'autre raison je vous en prie oui simplement juste enfin permettez-moi de vous dire moi qui quand même il y a quelques années de fréquentation des gouvernements et des ministres que vu du point de vue d'un ministre ce qui est intéressant c'est ce qui est porté par l'ensemble des collectivités d'un secteur un vœu comme ça de la ville de Grenoble ça n'a comment dirais-je ça fait un rond dans l'eau ça n'a aucun intérêt ce qui a un intérêt c'est une vision portée par l'ensemble des collectivités ça c'est un message fort qui peut être entendu par la ministre donc si vous ne voulez pas faire juste de l'agitation et de la communication ce qui doit être votre objectif c'est d'avoir une expression commune en direction de la ministre des collectivités concernées voilà c'est tout je vous propose de répéter ce qu'il vient de dire je vous propose qu'on s'en arrête là et qu'on puisse soumettre ce vœu au vote qui fait NPPV qui s'abstient ah pardon alors NPPV c'est pour le groupe RG qui s'abstient ah oui alors du coup on a des votes séparés c'est ça donc Mme Marie-Josalla s'abstient qui vote contre qui vote pour le reste du groupe RGP et RCGE et EAG très bien merci beaucoup je vous propose de poursuivre l'examen des vœux je donne immédiatement la parole à l'un des membres du groupe EAG qui voudra bien m'indiquer lequel merci beaucoup donc Mme Richard Finot je vous propose de présenter succinctement si vous le voulez bien votre vœu succinctement non je vais lire le vœu ce sera plus facile pour moi donc les collectivités lesquelles ont des budgets de plus en plus contraints par les baisses successives de dotation de l'Etat aujourd'hui la proposition de vote d'un contrat triannuel avec l'Etat actant pour la commune la baisse continue de ses dépenses de fonctionnement nous fixe une trajectoire budgétaire asphyxiante supplémentaire alors que la révolution française avec Robespierre et les Montagnards puis la Vème République ont respectivement créé puis conforté l'échelon municipal comme étant l'échelon local le plus pertinent de l'exercice de la démocratie l'Etat l'Etat s'acharne une nouvelle fois aujourd'hui sur le périmètre de sa liberté d'action budgétaire qui n'est rien d'autre que le principal levier de mise en application de l'action politique ainsi restreindre la liberté d'action budgétaire c'est restreindre le champ comme la nature de la liberté d'action politique pour tout dire son autonomie avec cette contractualisation les budgets seront contrôlés par les préfets ce qui éloigne les collectivités du principe de libre administration et porte atteinte à l'économie financière des collectivités territoriales contractualisé sur trois ans avec l'Etat c'est porter gravement atteinte à la portée du suffrage universel puisque la future municipalité de 2020-2026 sera tenue de respecter des choix budgétaires qu'elle ne partagera peut-être pas quel sens aura alors le vote démocratique s'il consiste à appliquer une politique décidante par d'autres deux ans auparavant parce qu'il s'agit de résister à la liquidation lente de la souveraineté communale c'est-à-dire en définitive à la liquidation du pouvoir démocratique des citoyens de notre commune lui-même nous nous devons de refuser ce carcan budgétaire de l'Etat parce que ce pouvoir démocratique ne nous appartient pas et que nous n'en sommes que des dépositaires temporaires mis au pied du mur aujourd'hui nous nous devons sauf en devenir les liquidateurs de résister pour en être les garants refuser ce contrat puisqu'il oblige à des plafonnements dans les dépenses de fonctionnement communal c'est également continuer à permettre une meilleure réactivité et adaptation de l'action municipale en termes de services communaux nouveaux aux besoins évolutifs de la population grenobloise aussi sur proposition du groupe ensemble à gauche le conseil municipal de grenoble demande au gouvernement et à la représentation nationale de respecter le principe de libre administration et d'autonomie financière des collectivités territoriales garanties par la constitution et par conséquent d'abandonner le processus de contractualisation actuellement en cours ce vœu sera transmis au préfet de l'Isère au chef du gouvernement à la présidence de l'Assemblée nationale et au président des différents groupes politiques de l'Assemblée nationale merci merci à vous je vois une demande de parole alors de monsieur Safar déjà hop ce sera une explication de vote madame je vous en prie merci on souhaiterait un vote séparé pour voter oui sur le premier tiré et nous abstenir sur le deuxième très bien je donne la parole à monsieur Bach merci madame la première adjointe une fois n'est pas coutume je tiens à remercier le groupe ensemble à gauche pour la proposition de ce vœu sur le fond duquel nous n'aurons pas de désaccord mais néanmoins plusieurs ajustements nous semblent nécessaires pour qu'une certaine adéquation entre notre vision commune et une expression qui satisfasse toutes les parties voici la liste des amendements que je propose au vote de cet cet amendement pardon pardon c'est l'amende des amendements pardonnez-moi à ce vœu c'est l'heure est tardive pardonnez-moi tout d'abord au premier paragraphe il nous semble qu'il est important de rajouter la mention de la suppression programmée de la taxe d'habitation nous proposons aussi la suppression complète du quatrième paragraphe qui commence par contractualiser sur trois ans avec l'Etat nous proposons cette suppression car c'est bien l'enveloppe budgétaire qui est contrainte et non les politiques publiques qui elles relèvent bien la définition des municipalités futures au début du sixième paragraphe nous proposons de remplacer refuser ce contrat par dénoncer ce contrat pourquoi cette modification il nous semble que le refus de signer le contrat se traduira par des conséquences très concrètes sur les finances de la commune et donc la capacité de répondre aux besoins de la population ce à quoi nous nous refusons il n'y a de fait aucun choix laissé aux collectivités le carcan budgétaire s'appliquant avec ou sans signature comme on l'a vu déjà dans les débats ce soir et la signature ne venant qu'alléger les sanctions en cas de dépassement nous pouvons nous devons néanmoins dénoncer l'esprit de ce contrat léonin et sa logique antidémocratique enfin dans le gras du vœu nous suggérons de supprimer enfin en tout cas nous suggérons qu'il n'y ait aucune mention de groupe politique car il s'agit bien d'un vœu de la ville de Grenoble et non pas d'un groupe politique je propose donc de valider ces amendements d'abord recueillir l'opinion des auteurs oui monsieur Tuchère alors bon on ne peut pas accepter évidemment parce que ça n'a plus de sens pour nous on veut de la cohérence politique voilà donc voilà puisqu'on s'aperçoit en fait dans ces différentes prises d'opposition c'est que sous couvert de dénonciation de la politique d'asphyxie des communes par l'Etat le conseiller Safar pour le rassemblement de Vos chez le progrès et la majorité d'Éric Piolle sont arrêtés sur des positions politiques de collaboration et d'une alliance objective voilà puisque premièrement non mais une collaboration ce n'est pas être collabo il ne faut pas oui enfin le terme est employé à dessein ça suffit on a compris donc je vous en prie développez votre argumentation comme vous devez être capable de ne pas m'interrompre s'il vous plaît sans nous insulter merci madame la présidente le terme collaboration reprenez le dictionnaire ça ne fait pas référence à la période que vous sentez avec laquelle vous faites référence et je vous prie qu'en tant que présidente de ne pas interrompre les personnes qui parlent ce n'est pas votre rôle merci donc dans cette alliance je le ferai taissez-vous s'il vous plaît merci me laissez parler dans cette alliance objective on voit que un groupe refuse de demander à l'État la suspension du principe de contre-articulisation et l'autre prête à le signer donc effectivement on est sur les mêmes positions donc nous on veut des positions politiques claires on veut qu'elles soient cohérentes on refuse ces amendements très bien les amendements sont-ils maintenus très bien merci beaucoup sauf s'il y avait d'autres remarques oui monsieur saffard oui étant donné la tournure des débats je ne reviens pas sur le terme mais puisque le texte est amendé les amendements refusés par celui qui porte le vœu et qu'ils vont sûrement être acceptés puisque le nombre fait majorité finalement nous allons nous abstenir sur l'ensemble du vœu très bien je vous propose je vous propose donc de soumettre au voie le premier amendement je le repositionne ça me rappelle ça me rappelle les commissions de résolution l'ensemble des amendements c'est vraiment pas un problème très bien et bien votons l'ensemble des amendements en bloc il n'est pas forcément utile de les rappeler peut-être l'ajout de la suppression programmée de la taxe d'habitation dans le premier paragraphe le fait de retirer le quatrième paragraphe le fait au début du sixième paragraphe de remplacer refuser par dénoncer et bien évidemment de considérer que ce vœu devient un vœu du conseil municipal de Grenoble de la ville de Grenoble pardon et retirer dans le gras les mentions au groupe politique et ne conserver que la mention gouvernement et représentation nationale voilà ce que je soumets au voie en bloc qui fait NPPV très bien le groupe RG et RGP qui s'abstient qui vote contre EAG qui vote pour RCGE je vous remercie je mets maintenant au voie le vœu ainsi amendé qui fait NPPV le groupe RG qui s'abstient du coup je crois voilà le groupe RGP qui vote contre EAG qui vote pour RCGE je vous remercie nous avons terminé cette phase que nous appelons parfois délibération première bien évidemment toutes les délibérations que nous prenons sont importantes pour autant je vous propose d'accélérer et de me signifier vos prises de parole je remercie ces dames qui ont bien voulu traduire en langage des signes l'ensemble de nos échanges je pense que nous pouvons les libérer merci beaucoup à vous et donc si vous en êtes d'accord donc si vous souhaitez intervenir je vous demande de me le signifier parce que je ne vois pas très bien ce qui se passe sur les côtés donc on y va il s'agit de la délibération qui traite de la vie des associations la convention d'objectifs entre la ville de Grenoble et l'association des CCI de Grenoble oui monsieur Chamussy merci madame la présidente donc il s'agit enfin je je parle mais elle n'a pas été présentée mais bon je veux bien ça ne me pose pas de problème donc d'approuver les termes de la convention entre l'association des CCI et la ville de Grenoble je voudrais quand même nous avons demandé communication du bilan financier de l'association et on comprend quand on lit le bilan financier pourquoi il n'est pas nécessaire d'allouer des fonds cette année puisque si je ne me trompe pas la ville a versé deux subventions 55 000 et 30 000 euros et selon les comptes de l'association au 31 décembre 2017 l'association dispose de 66 000 euros en caisse donc il y a eu j'ai identifié 19 000 euros de dépenses dont 7 000 euros de dépenses de communication 4 000 euros de frais de réception et donc là il reste 66 000 euros au 31 décembre 2017 alors c'est vrai que Pascal Clouer nous avait indiqué que les chiffres de participation des citoyens au dispositif c'était 30 personnes très très actives et 50 en totalité donc dès lors c'est sûr que rapporter à l'unité ça fait quand même beaucoup d'argent public donc si la question est de savoir s'il est légitime de ne pas abonder encore davantage cette association nous sommes d'accord mais je voudrais même aller plus loin quand on regarde et on a eu l'occasion plusieurs fois de discuter sur la représentativité des conseils citoyens indépendants et de leur justement indépendance de toute sensibilité etc pour dire qu'il nous semblerait légitime et peut-être même davantage plus sûr que qu'elle rende au 31 décembre de cette année qu'elle rende à la ville les fonds non dépensés nous allons arriver en 2019 dans une période particulière qui est encadrée par le code électoral à partir du 1er mars et donc sans en dire davantage il serait plus sûr que d'une manière ou d'une autre les fonds disponibles le moment venu soient gelés afin que cela ne soit pas source de polémiques inutiles je vous remercie très bien y a-t-il d'autres remarques oui monsieur tuchère alors faisant suite à ce que je vous ai déclaré sur la question orale sur le secteur 1 donc où la cci donne de l'argent pour un investissement sur une chaussée pour faire l'embellissement ralentir la circulation etc et comme il y a un magot qui n'est pas dépensé puisque les cci ne font pas le boulot pour lequel ils ont été créés ils ne rapprochent pas les populations éloignées de la démocratie locale etc je ne vais pas tout dérouler donc qu'est-ce qui se passe il y a un magot qui existe donc qu'est-ce que font les gens comme ils n'ont plus beaucoup d'argent et moins de subventions et bien ils vont tous aller demander un petit coup de pouce au cci donc voilà donc c'est ce qu'on le clientalisme dont on vous a parlé tout à l'heure là j'ai encore des mails où il y a un projet de plancha connectée pour le CCID sur le parc Bachelard où on demande à la ville d'investir sur les fondations alors la plancha connectée on s'est renseigné en fait c'est des sortes de barbecue électrique voilà c'est pas connecté à internet c'est sur l'électricité voilà donc la ville construirait le support et puis la CCI elle paierait les équipements voilà donc ce sont des équipements ce ne sont pas du fonctionnement donc nous ce qu'on demande dans cette dérive qu'on juge extrêmement grave en plus des remarques faites par notre collègue Chamussy on demande l'annulation de ces délibérations pour revoir les conditions de destination du financement fléché en fonctionnement et ne pas ouvrir la voie au clientélisme tant critiqué à l'encontre de la majorité municipale précédente je vous remercie très bien je soumets cette délibération aux voix à moins qu'il y ait Pascal allons-y une réponse une réponse rapide donc bon vous avez déjà remarqué que cette année les CCI ont une subvention de 0 euro ils ont eu en 2015 l'année de fondation une subvention de 55 000 euros c'est ça qui correspondait qui était dimensionné pour le recrutement d'un salarié suite à ce qui se passait dans les CCS en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a pris en valorisant la partie recrutement d'un salarié ce qui était versé au CCS et on l'a versé la première année au CCI il se trouve que les CCI n'ont pas jugé utile ou pas parce qu'ils étaient dans une situation qui n'était pas enfin ils n'ont pas souhaité recruter un salarié ce qui fait qu'ils ont accumulé ce que vous appelez entre guillemets le magot mais qu'ils n'ont pas dépensé enfin qu'ils n'ont pas tout dépensé exactement comme ça ensuite en 2017 ils nous ont fait une deuxième subvention de 30 000 euros qui correspondait à ce qu'une partie des CCI avait dépensé parce qu'il y avait eu des actions réalisées et en 2018 nous avons eu un échange avec eux en leur disant que de toute façon il n'était pas raisonnable de leur donner des financements puisqu'ils avaient des ils avaient un fonds ils avaient une trésorerie mais ils nous ont proposé et montré un projet en dépense qui correspondait qui correspondait quand ils nous l'ont montré il y a quelques semaines de cela peu ou prou à la trésorerie qui leur restait et donc moi ce que je propose simplement c'est de regarder comment ils vont dépenser cet argent en 2018 et de refaire un point à la fin de l'année Merci beaucoup Monsieur Tuchère Quand même très rapidement Monsieur Clouère il faudrait nous expliquer si vous votre majorité vous voulez que l'argent en fonctionnement serve à des dépenses d'investissement c'est ma question sur le fond voilà payer des des barbecues électriques voilà ou de la peinture qui est un équipement sur la voirie ce sont de l'investissement donc est-ce que vous vous validez ça dans les projets des CCI c'est quand même très clair comme question ça correspond exactement à la question que vous avez posée Madame la première présidente Madame la première adjointe en début de conseil municipal et vous avez eu une réponse sur cette question ah si elle vous a répondu sur cette question en début de conseil municipal donc je renvoie à sa réponse je soumets donc cette délibération aux voix qui fait NPPV qui s'abstient qui vote contre EAG et l'ensemble du groupe oui pour vous l'ensemble du groupe donc RG qui vote pour RCGE merci toujours dans le à propos de l'avis des associations avenant à la convention d'objectifs et de moyens entre la ville de Grenoble et le comité de liaison des unions de quartier de Grenoble si personne ne souhaite intervenir je la soumets aux voix cette délibération qui fait NPPV qui s'abstient qui vote contre qui vote pour à priori unanimité je ne vois pas le vote du RGP d'accord abstention je suis désolée je ne suis pas assez grande et je ne vois pas bien ce qui se passe sur les côtés toujours dans ce qui en ce qui concerne pardon l'avis des associations avenant à la convention d'objectifs de moyens entre la ville de Grenoble et l'association le baratin monsieur Safar vous avez une remarque d'accord NPPV abstention vote contre vote pour à priori unanimité action sociale subvention aux associations du champ de la petite enfance NPPV abstention contre pour à priori unanimité action sociale toujours subvention aux associations oeuvrant dans le domaine de la précarité sociale NPPV abstention contre pour à priori unanimité merci action sociale toujours convention de partenariat entre la ville de Grenoble CCAS de Grenoble et l'AG2R j'ai sauté une délibération c'est ça ah oui tout à fait excusez-moi action sociale toujours avenant financier concernant les associations exerçant dans le champ de la citoyenneté de la vie des quartiers et du développement des territoires NPPV abstention contre pour unanimité merci action sociale toujours convention de partenariat entre la ville de Grenoble le CCAS de Grenoble et l'AG2R la mondiale oui alors je vous donne la parole madame Agobian si je vous trouve ah normalement ça doit fonctionner oui c'est bon je vous remercie alors les personnes âgées de plus de 65 ans représentent plus de 20% de la population en majorité des femmes et ce phénomène démographique ne fait que s'affirmer dans les années à venir c'est donc un enjeu majeur pour notre ville en termes de réponse sociale de santé de solidarité c'est la raison pour laquelle les municipalités précédentes ont engagé depuis de nombreuses années une politique offensive et progressiste autour de la place des seniors dans la ville c'est d'ailleurs devenu un point fort de cette ville développer les aides du CCAS pour favoriser le maintien à domicile les repas les soins les transports la lecture etc intégrer des logements adaptés dans tous les programmes de construction neuve et financer des opérations d'adaptation de logements publics et privés initier un plan d'action pour la vie sociale des personnes âgées avec l'utilisation de développement des nouvelles technologies développer l'habitat mixte étudiants personnes âgées ce sont là quelques exemples face à ce défi quelles sont quelles sont vos ambitions vos intentions pour les seniors le plan stratégique d'hébergement personnes âgées ville CCAS 2017-2021 présenté ici présenté ici même nous laisse perplexes au final un document vaille peu clair peu précis l'enjeu du vieillissement de la population aurait nécessité pourtant des réponses beaucoup plus ambitieuses dans la continuité des précédentes nous avions relevé une affirmation surprenante voire inquiétante mais révélatrice de votre vision les personnes âgées sont les moins concernées par les conditions de pauvreté cette affirmation a certainement justifié les nombre les nombreuses décisions négatives à l'égard des personnes âgées depuis le début de ce mandat toutes font fi du fait que pourtant de nombreux retraités sont dans la précarité ou vont le devenir en voici quelques exemples les augmentations de nombreux tarifs des équipements ville la suspension de la gratuité des bibliothèques et des piscines l'arrêt des repas de fin d'année et des colis offerts aux personnes âgées désormais remplacés par un thé d'encens qui rassemble deux fois moins de monde l'arrêt brutal de transport pour les personnes âgées qui fréquentent l'espace dédié sur le site Bouchaillier mais ce n'est pas tout il y a aussi l'augmentation de plus de 278% de l'abonnement de transport pour les plus de 75 ans rappelons qu'en 2014 les plus de 75 ans bénéficiaient encore de la gratuité en dehors des heures de pointe cette fois encore les arguments que vous avancez pour justifier cette augmentation insupportable des tarifs pour les plus de 75 ans ont été il faut trouver de l'argent il a fallu faire des arbitrages les retraités font partie de la catégorie des revenus les plus élevés plus on progresse dans l'âge plus on a des revenus moyens élevés dans cette logique vous avez rejeté en CM le vœu que nous avions proposé demandant au président du SMTC de revenir sur l'augmentation des tarifs pour les plus de 75 ans et d'engager une véritable concertation rétablissant la gratuité pour les plus faibles revenus ces exemples témoignent d'une politique régressive à l'égard des personnes âgées évidemment cette atteinte à l'action sociale en direction des grenoblois n'a pas concerné que les personnes âgées rappelons que vous avez baissé la subvention du CCAS de 25,4 millions d'euros en 2014 à 19 millions d'euros en 2018 alors que les inégalités se creusent que les mesures gouvernementales frappent de plein fouet les plus modestes de nos citoyens et que le conseil départemental de l'ISER met à mal tout son secteur social vous nous proposez ce soir une convention avec AG2R aux objectifs louables auxquels chacun peut souscrire puisque répond aux défis rappelés dans mon introduction plusieurs questions se posent pourquoi AG2R la mondiale d'autres sociétés du même secteur ont-elles été sollicitées pour mise en concurrence nous souhaitons avoir des précisions à ce sujet le gras de votre délibération présente AG2R comme le premier groupe de protection sociale société à gouvernance paritaire et mutualiste des mots qui donnent confiance et sont renforcés plus loin par ceux de solidarité d'engagement social en quelques mots l'ADN d'une ville de gauche on en oublierait presque le monde concurrentiel des assurances et l'alliance de AG2R la mondiale avec la matmut qui sera réalisée en 2019 pour en faire le futur poids lourd de l'assurance dans le texte de cette délibération vous nous annoncez déjà votre volonté de renouveler et d'intensifier votre partenariat en travaillant de façon transversale sur des projets plus longs à plus long terme autour d'axes d'intervention et de public commun lesquels sur tout le périmètre du CCAS nous attendons encore des réponses concrètes cette délibération nous propose de conventionner avec AG2R pour une enveloppe de 100 000 euros par an sur 3 ans autour de 2 axes la ville et le CCAS proposent des projets innovants qui sont présentés amendés et validés par un comité de pilotage comité de pilotage auquel participent des élus de la ville du CCAS et des administrateurs d'AG2R et qui se réunit deux fois par an quels élus pour la ville va-t-il y avoir une place pour les oppositions c'est avec la convention rédigée par AG2R la mondiale et ses bataillons de juristes que l'on quitte le monde de la bienveillance ce qui est présenté comme une convention devient un contrat imposé à la ville dans laquelle la partie ville CCAS est nommée le partenaire nous avons bien noté que la ville de Grenoble devient le partenaire d'AG2R pour mener ses politiques en direction des personnes âgées qui en plus est pour remplir des actions qui font déjà partie des missions du CCAS fort bien assurées par le personnel depuis des décennies ce qui est une convention est devenu un contrat dans lequel AG2R impose à la ville de Grenoble et son CCAS ses volontés je vous permets de vous lire quelques exemples pour bien étayer mon propos dans le paragraphe sur la transition le partenaire de la ville doit fournir toutes les informations concernant travaux et de l'activité du CCAS de Grenoble afin de suivre l'utilisation des fonds versés paragraphe sur la communication mention de soutien d'AG2R la mondiale en cas de communication sur le projet décrit par l'article 2 sur tout support ou événement compris sites internet publications plaquettes colloques salons etc nous notons aussi des clauses de confidentialité très strictes en cas de non-respect de la convention des sanctions importantes pour le partenaire et pas grand chose pour AG2R le meilleur si j'ose dire pour la fin AG2R renverse les positions et met en garde la ville concernant les données échangées je cite les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet de traitements par le partenaire que sur instruction d'AG2R mais aussi AG2R se réserve la possibilité de réaliser un contrôle des obligations liées à la présente convention notamment concernant l'utilisation des données personnelles et la réalité du reporting mais le plus inquiétant reste quand même cette phrase dans les objectifs de cette convention il est dit mieux faire connaître et faciliter l'action l'accès à l'action sociale du groupe AG2R et optimiser les partenariats et prestations déjà définis par le groupe là c'est carrément le graal il est donc clairement affiché que pour 100 000 euros par an vous vendez ni plus ni moins le fichier des personnes âgées du CCS à votre partenaire privé et en contrepartie AG2R s'engage pour sa part à verser le fond à verser les fonds et participer aux réunions désormais partenaires pour ne pas dire prestataires le CCS doit fournir des données à AG2R on se frotte les yeux face à l'énormité de cette situation qui voit le CCS de Grenoble transmettre les éléments concernant le public de personnes âgées suivi par ses services à un groupe certes mutualiste mais néanmoins privé qui saura faire bon usage des éléments ainsi récupérés quid de la légalité de telles pratiques notamment dans le cadre du RGPD Règlement général de protection des données désormais en vigueur quid de la valorisation de ces données pour AG2R le potentiel retour financier de cette transaction pourrait s'avérer très lucratif restent les objectifs on peut s'interroger sur l'utilisation de 100 000 euros annuels que peut-on faire avec 100 000 euros en termes d'actions concrètes cette somme qui peut paraître importante mérite tout de même d'être rapprochée du budget global du CCAS qui était en 2017 de 61 millions d'euros en fonctionnement et était pour mémoire de 67,2 millions d'euros en 2013 les éléments qui nous ont été communiqués permettent de relativiser la portée du geste d'AG2R pour l'axe numéro 1 sur 3 ans elle investit 280 000 euros sur un budget total de 671 000 pour l'axe numéro 2 sur les 3 ans toujours elle investit 25 000 euros sur un budget total de 849 000 des interrogations encore quel sera le rôle du personnel du CCAS dans ces actions est-il voué à être remplacé pour certains par des dispositifs mis en place par AG2R est-ce un cheval de 3 prémices à la privatisation de certaines actions du CCAS au profit d'AG2R et d'autres sociétés privées est-ce un moyen de baisser à nouveau le budget du CCAS à ce stade j'aimerais revenir un instant sur ce changement de pied idéologique qui est le vôtre j'évoquerai le dispositif manger malin et vos déclarations lorsqu'il s'agissait simplement de faire bénéficier à des familles de tickets à tarif réduits pour du lait maternisé si vous voulez prendre la parole monsieur vous demandez et quand j'aurai terminé peut-être on vous la donnera d'accord donc je reprends en octobre 2012 alors que vous étiez dans l'opposition vous déclariez au conseil municipal ce qui nous préoccupe sur ce projet c'est davantage le partenariat qui existe avec une multinationale c'est une forme de marketing pour fidéliser nos clientèles cette forme d'aide offerte par des services publics qui s'adossent à une multinationale est une évolution qui nous inquiète en mars 2013 cette fois par la voix de l'ADES quoi de plus facile pour la CAF qui dispose d'un fichier presque exhaustif que de relayer cette publicité vous voyez bien qu'en fait ce que vous disiez en 2012 peut se prêter aussi à cette propre délibération en conclusion vous nous présentez ce soir une délibération qui présente à nos yeux de nombreuses zones d'ombre et un pas une ouverture nette en direction du secteur privé en l'espace de deux conseils municipaux nous avons été témoins de votre grande compatibilité avec le secteur privé mécénat en compétence et aujourd'hui cette convention contrat prestation avec AG2R vous nous demandez de voter ce soir cette convention qui va entraîner la transmission du fichier du CCS à une entreprise du monde concurrentiel l'obligation de la ville à faire de la publicité pour cette société à plus long terme de voir des missions du CCS un jour impactées par une privatisation d'acter la contradiction avec tous vos discours partisans compte tenu de tout ce qui vient d'être dit nous voterons contre cette délibération car nous sommes et resterons des élus de gauche qui défendons est-ce que vous voulez qu'on fasse une suspension de séance peut-être pour vous ranimer peut-être non qu'est-ce que vous en pensez madame la présidente je vous propose de continuer de terminer votre propos pour donner la parole à monsieur de noyer à vos collègues de bien vouloir respecter le montant de parole mais je vous en prie continuez il le respecte tout à fait non il ne le respecte pas madame peu importe je vous en prie termine non non c'est pas du peu importe je vous dis qu'il ne le respecte pas écoutez si vous les faites rire vous les faites rire je n'y peux rien donc je vous propose de continuer une suspension de séance et nous terminerons si vous voulez suspension de séance c'est le droit merci il faut nous en indiquer le nombre de minutes 20 minutes le temps que vous respiriez un petit peu 5 minutes merci 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 désolé désolé pour ces rires qui n'étaient pas forcément les bienvenus monsieur Safar je vous en prie madame la première adjointe en effet les rires n'étaient pas les bienvenus je crois que nous aurions pu nous abstenir de cette séquence il est 1h40 du matin notre ordre du jour est en train d'exploser alors que très clairement et contrairement à d'autres conseils il n'y a pas eu d'intervention fleuve sur toutes les délibérations ce qui démontre deux choses d'abord vous avez un problème pour calibrer les ordres du jour des conseils et ça n'est pas la première fois que nous vous le disons et évidemment quand on tarde on fatigue et on arrive à ce genre d'incident la deuxième chose c'est que ce genre de délibération qui peut quand même poser question même si certains ici ont peut-être du mal à les entendre et c'est toujours malheureusement un peu la même chose aurait mérité peut-être des réponses préalables s'il y avait eu des questions qui avaient pu être posées premièrement et deuxièmement de ne pas être dans le corps des délibérations mais un peu plus remonté dans l'ordre du jour donc je vous demande de bien vouloir laisser ma collègue tu as fini donc Anouche a terminé je pense que on peut passer aux réponses nous nous serons attentifs aux réponses qui sont apportées l'intervention qui a été faite est une intervention qui est liée à plusieurs questions qui méritent quand même d'être précisées on ne parle pas de données et de fichiers innocemment maintenant nous savons tous malheureusement que des dérapages peuvent arriver quel que soit le partenaire avec lequel nous travaillons nous avons donc besoin d'assurance sans mauvais jeu de mots quant à la décision que le conseil doit prendre ce soir et si j'ai bien compris que le conseil d'administration du CCAS devra avaliser dans une séance à venir très bien merci je redonne la parole à madame Agobian vous aviez terminé j'avais compris que monsieur Safar nous demandait de vous redonner la parole donc je donne la parole à Alain Denoyel parce que ah monsieur Tuchère vous demandez la parole aussi pardon donc je donne la parole à monsieur Tuchère ensuite je la donnerai à Alain Denoyel pour des éléments de réponse merci donc la conseillère présidente a bien présenté les choses longuement cette délibération en fait habille le loup en mouton parce que ça va beaucoup plus loin que ça pour la pour la G2R Humanis fin mai 2012 a annoncé la fusion de ses activités d'épargne salariale avec celle de la G2R et Humanis est en train de prévoir après deux mois d'études un regroupement avec la société Malakoff Médéric que vous connaissez bien dont le président est Guillaume Sarkozy voilà donc la boucle est bouclée et la boucle est bouclée à plusieurs niveaux elle est bouclée politiquement c'est à dire que cette délibération c'est la conséquence de la baisse des budgets de fonctionnement donc comme on a plus d'argent et bien on se tourne vers le privé mais alors ça pose quand même une petite question sur les engagements politiques qui ont été tenus qui ont été émis il y a eu un rappel sur un texte de l'ADES finalement en 2012 l'ADES avait des positionnements très intéressants mais aussi et surtout je lis dans le livret des 120 engagements de la campagne Grenoble une ville pour tous dans l'introduction donc c'est pas rien c'est pas caché dans le corps du détexte nous faisons le choix de libérer les biens communs des grenoblois des intérêts et ingérences du privé puis de nouveau pour insister à propos de l'intercommunalité libérer les biens communs de l'ingérence du privé en créant des nouveaux services publics locaux voilà donc pour nous c'est une dérive qui est extrêmement fâcheuse quand j'étais président du MJC face aux baisses et dotations de la municipalité j'avais fait un débat en assemblée générale un débat mouvant où la phrase suivante et la phrase clivante suivante était la municipalité ne donne plus de subventions le groupe McDonald décide de vous octroyer l'argent que la municipalité ne vous donne plus est-ce qu'on accepte ou pas voilà grande question qui a suscité un débat très très vif voilà mais dans ce genre de débat il faut aussi avoir un positionnement politique on n'est pas juste des gestionnaires je vous remercie je vais donc donner la parole à Alain Denoyal je m'autorise avec tout le respect que j'ai pour ce conseil municipal et le conseil municipal de façon générale qui n'empêche aucune intervention en son sein de ne pas omettre d'investir les commissions où les débats peuvent être tout à fait approfondis bref je donne la parole à monsieur Denoyal merci je m'excuse auprès de l'ensemble de mes collègues mais je vais devoir prendre un certain temps pour répondre à un certain nombre de choses qui ont été dites et falsifiées le premier élément c'est que je voudrais tout d'abord rassurer sur notre plein et complet engagement en faveur des personnes âgées et le développement des services et que c'est justement dans ce cadre là que cette délibération se place juste un point de détail mais qui est important aussi vous ne pouvez pas annoncer des chiffres ainsi à la va-vite sur des baisses de subventions au CCS la baisse de subventions au CCS à périmètre constant est effective elle est de 1,2 million d'euros et non pas de 4 millions d'euros comme vous l'avez annoncé à Kim Sabri il a très bien précisé il y a une part qui est liée au transfert de la DAT vers la ville de Grenoble ensuite je voudrais quand même revenir vers effectivement ceux qui nous financent et ceux vers quoi nous allons chercher de l'argent donc effectivement AG2R Réunica et je pense que c'est là que c'est important de le préciser est un groupe paritaire de protection sociale et que dans ce cadre là ce groupe gère les fonds de retraite complémentaires des fonds des fédérations AGIRC et ERCO ces fédérations ont pour vocation de collecter l'argent des salariés et des employeurs sur des salariés et des cadres liés à cette retraite complémentaire qui est une retraite obligatoire donc il y a de l'argent collecté de manière obligatoire auprès de ces éléments et AG2R est l'un de ces collecteurs au titre des fédérations AGIRC et ERCO à ce titre là il doit par la loi mettre en oeuvre une politique d'action sociale cette politique d'action sociale peut soit être directe et individuelle par AG2R réunica collecteur de fonds auprès des personnes des aides financières parce qu'elles ont une difficulté parce qu'elles ont de maintien de maintien à domicile ou autre soit elles le font à travers des financements auprès de différents autres partenaires de l'action sociale et à ce titre là je peux vous assurer qu'un grand nombre de CCS à travers la France profitent de cette capacité là par le financement que doivent ces collecteurs pour mettre en oeuvre des actions qui vont bien évidemment au bénéfice et des personnes âgées et retraitées de l'ensemble de leur territoire dont celle qui relève du groupe de protection sociale dont il peut être question donc de ce côté là en termes d'acteurs privés on est quand même assez loin de la vision que vous avez détaillée je reprécise que l'ensemble de ces groupes sont gérés de manière paritaire entre les syndicats employeurs et les syndicats salariés ensuite je pense que par le biais de l'ensemble de nos éléments connectés et de l'ensemble de notre utilisation abusive d'internet nous fournissons beaucoup plus de données à Google Amazon Apple et consorts que nous allons jamais en donner de la part du CCAS vers AG2R et UNICA les engagements et la manière dont ce travail se font et je précise depuis de manière ouverte et transparente sur un grand nombre de collectivités dont en particulier le département à travers son dispositif IseraDOM dont vous verrez aussi le logo AG2R La Mondiale au dos de leur prospectus que nous avons tous reçu dans nos boîtes aux lettres il est tout d'abord de n'avoir aucune clause de ciblage des bénéficiaires donc l'ensemble des actions sont menées au profit de toutes les personnes âgées sur le territoire et non pas en aucune manière d'exclusivité vis-à-vis des personnes qui seraient affiliées à AG2R il n'y a pas d'échange de fichiers il n'y a aucun échange de fichiers qui a été demandé et qui sera mené puisque de toute manière la loi ne l'autorise pas c'est nous qui proposons les services et les actions menées et effectivement dans le comité de pilotage les administrateurs qui le reprécisent sont des représentants des organismes sociaux paritaires de ces organismes là discutent avec nous de ce que nous comptons mettre en oeuvre et de la manière dont nous voulons le faire il n'y a pas d'imposition ou quoi que ce soit et c'est bien le CCS pleinement responsable ou la ville puisque en fait les actions sont communes CCS et ville qui vont mener ces actions et en aucunement un glissement vers les services privés que peuvent mener les sociétés d'assurance en l'occurrence AG2R je veux juste vous donner quelques exemples pour qu'on voit bien de quoi on parle et qui vont être financés ce sur quoi vous avez eu le document qui précise effectivement lors de la réunion avec les administrateurs le 28 février les actions que nous allons mener d'autre part vous avez dit par vous même que vous trouvez qu'on peut fortement relativiser le geste d'AG2R donc je ne comprends pas un peu l'ensemble des éléments que vous avez mis en oeuvre donc un quatrième médiateur pair en santé dispositif qui permet d'accompagner les personnes vers leurs droits en santé et de pouvoir mener cette action dans des quartiers hors quartier politique de la ville qui sont pour l'instant les quartiers fléchés parce que nous avons des financements de l'ARS qui fléchent vers ces quartiers mettre en oeuvre le dispositif de caravane des droits issu du forum des droits de 2017 qui est un dispositif d'accès aux droits en allant vers les personnes qui justement ne se déplacent pas vers les guichets et pouvoir répondre au mieux à leurs demandes un service de vélo-taxi mis à l'oeuvre actuellement auprès des résidents de la résidence Saint-Laurent qui vivent difficilement effectivement les travaux sur la passerelle actuelle Saint-Laurent et qui leur permettent de revenir vers le centre-ville l'île verte la gare pour les différents déplacements et courses ou autres démarches qu'ils souhaitent faire le changement des véhicules de la restauration à domicile qui comme il a été dit tout à l'heure dans le PADD sont des véhicules diesel et que sur lesquels nous voulons passer à des véhicules à carburation plus propre type GNV de manière à pouvoir continuer à assurer un service de distribution de repas à domicile y compris dans le centre-ville de Grenoble des ateliers aidants aidés au profit des personnes qui accompagnent des parents conjoints ou autres personnes âgées victimes en particulier de maladies dégénératives de type Asselmer ou autres voici effectivement les démarches menées par la ville de Grenoble démarches à la fois innovantes et au bénéfice de l'ensemble des personnes âgées de la ville que oui nous allons pouvoir mener avec une aide complémentaire qui n'est pas en aucune manière exclusive de la part d'un groupe qui collecte je le rappelle l'argent des salariés et des employeurs à travers leurs cotisations complémentaires de retraite et met en oeuvre avec la ville un dispositif d'action sociale et je redis ce que je vous ai dit tout à l'heure en aparté venant d'un groupe qui vendait pour le coup un fichier avec des noms de personnes qui étaient à usage exclusif de personnes qui distribuaient des bons d'achat de produits Danone avec effectivement des noms de personnes qui recevaient ces bons d'achat je trouve que c'est un peu osé de votre part Merci beaucoup pour ces éléments de précision je vous propose de passer au vote donc qui fait NPPV oui pardon monsieur Safar très rapidement donc nous avons écouté monsieur Denoyel nous allons oser jusqu'au bout et nous voterons contre en maintenant le vote que nous avions prévu sur cette délibération c'est de droit très bien donc qui fait NPPV qui s'abstient alors le groupe RG vote contre le groupe RGP EAG vote pour RCGE merci beaucoup action sociale toujours avenant financier à la convention pluriannuelle du 23 mai du 23 mai 2016 passé entre la ville de Grenoble et l'association Vivre aux Vignes qui fait NPPV qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité Hygiène et santé et santé publique convention et santé publique convention d'objectifs et de moyens entre la ville de Grenoble et l'association l'oiseau bleu pour l'année 2018 qui fait NPPV qui fait NPPV qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité merci Hygiène et santé publique convention d'objectifs et de financement au titre du fonds d'intervention régionale entre l'agence régionale de santé l'ARS et la ville de Grenoble pour l'année 2018 action précarité santé bucco-dentaire qui fait NPPV qui s'abstient qui vote contre qui vote pour le groupe RGP je n'ai pas vu votre vote qui vote pour ok impeccable unanimité merci Hygiène et santé publique toujours convention de fonctionnement 2018 entre la ville de Grenoble et le conseil départemental de l'ISER pour la gestion des centres de planification et d'éducation familiale interquartier qui fait NPPV qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité merci développement économique bourse du travail convention d'objectifs et de financement entre la ville de Grenoble et le département de l'ISER exercice 2018 pas de questions NPPV abstention vote contre vote pour unanimité merci administration générale souscription par GEG d'une augmentation à excusez-moi toujours la bourse du travail convention d'objectifs et de financement entre la ville de Grenoble et la métropole exercice 2018 excusez-moi NPPV abstention vote contre vote pour unanimité merci administration générale souscription par GEG d'une augmentation de capital de sa filiale Greenalp abstention pardon NPPV alors attendez excusez-moi alors il y a un certain nombre de votes NPPV vous les avez vous avez pu les enregistrer merci qui s'abstient qui vote contre qui vote abstention du groupe EAG excusez-moi donc qui vote contre qui vote pour impeccable RGP et RCGE entre RG entreprise publique locale autorisation de la modification des statuts de la SEM Inovia pas d'intervention NPPV NPPV du groupe RG abstention contre abstention du groupe EAG contre pour le groupe RGP et RCGE il me faudrait la suite nous continuons entreprise publique locale toujours autorisation de modification des statuts et désignation du représentant à l'Assemblée générale au sein de la SPL Sagesse NPPV abstention con abstention NPPV abstention contre ah pardon alors donc je vous donne la parole je vous en prie parlez dans le micro parce que sinon on ne peut pas vous entendre allez-y alors vous avez désigné un nom ah non pardon oui à l'Assemblée générale si vous lisez la délibération que peut-être vous n'avez pas sous les yeux oui il y a bien madame Tavelle et monsieur Fristot d'accord nous on se présentait comme voilà très bien est-ce que ça induirait un vote entre plusieurs candidatures il n'y a pas d'appel à candidature me dit-on j'en suis infiniment désolée je soumets la délibération on voit NPPV le groupe RG abstention le groupe EAG contre pour est-ce que le groupe RGP a levé la main là ouais ok et RCGE donc de vote de groupe qui vote pour animation fête des tuiles 2018 convention de mise à disposition de locaux bâtiments de l'orangerie collectif du défilé du carnaval oui je vous en prie je vous donne la parole voilà là ça va fonctionner merci madame la présidente rapidement cette délibération nous permet de dire deux mots sur ce qui s'est passé récemment c'est-à-dire la mise en cause de la ville pour l'attribution sans mise en concurrence de deux marchés publics à la fameuse association fusée en 2015 et 2016 dont l'un des membres actifs était aussi membre de votre comité de soutien en 2014 alors à l'époque nous étions déjà intervenus ici pour signaler ce mélange des genres vous nous aviez répondu qu'à l'époque que tout était normal et que vous ne connaissiez pas d'ailleurs monsieur Auclair qui était membre de cet asso et donc membre du comité de soutien et aujourd'hui on se rend compte que finalement nous ne sommes pas les seuls à trouver ça surprenant la justice s'intéressant aussi à cette coïncidence en réalité sur le plan juridique il faut à notre sens distinguer deux choses d'une part si le marché devait être oui ou non soumis à concurrence à l'époque et donc s'il était légal ou non et d'autre part la question du délit de favoritisme alors sur le délit de favoritisme c'est uniquement à la justice d'établir des faits et c'est pas l'objet ici pour moi ce sur quoi je veux m'attarder assez rapidement c'est la question de la mise en concurrence ou non du marché votre argument aujourd'hui c'est dire l'assaut a produit un événement artistique et donc dans ce cadre là le marché n'est pas soumis à concurrence en pratique c'est pas si simple l'ancien article 35 du code des marchés publics qui était applicable à l'époque dispose que peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence les marchés et les accords cadres qui ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques artistiques ou tenant à la protection des droits d'exclusivité si la lecture du texte peut faire penser que pour une prestation artistique on peut en effet s'affranchir des règles de mise en concurrence en pratique c'est loin d'être aussi simple ces règles découlent en effet de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui sur ce point a déjà eu l'occasion de préciser qu'il suffit qu'il ne suffisait pas qu'il existe une spécificité technique des travaux faisant l'objet du marché mais qu'il fallait encore que cela rende absolument nécessaire d'accorder l'audit marché à une entreprise déterminée les deux conditions sont donc cumulatives et en droit interne c'est le juge administratif qui applique scrupuleusement les arrêts de la CJUE notamment avec un arrêt de principe je le cite pour être précis c'est un arrêt du 2 octobre 2013 du conseil d'état département de l'Oise pour recevoir légalement application les dispositions de l'article 35 du code des marchés exigent non seulement des raisons artistiques mais en outre que celles-ci rendent indispensable l'attribution du marché à un prestataire déterminé et c'est cette deuxième partie qui est importante le juge exige en effet toujours de l'administration qu'elle démontre pourquoi l'artiste était le seul capable de réaliser la prestation dans le cas contraire le marché est passé sans mise en concurrence sans mise en concurrence sera illégal je vous donne deux exemples très rapidement je ne vais pas tout vous citer mais le conseil d'état pour un arrêt ville de Bastia avait déjà eu l'occasion de déclarer illégal un marché public qui avait été confié à l'époque c'était un un tailleur de pierre qui devait réaliser une sculpture pour la ville de Bastia donc un truc très précis et le conseil d'état avait décrété que le marché était illégal car passait sans mise en concurrence pareil le juge administratif avait déjà décrété qu'était illégal un marché public confié à un prestataire pour réaliser un spectacle à l'époque fait un spectacle d'orgue malgré que la société en question attributrice du marché était affirmée être la seule compétente pour réaliser ce marché donc en fait pour conclure deux éléments sont donc nécessaires pour passer à un marché de prestations artistiques sans publicité et sans mise en concurrence d'une part des compétences particulières du prestataire et d'autre part démontrer que le prestataire est le seul à pouvoir exécuter ce marché dans le cas de la fête des tuiles il faudrait que vous arriviez à démontrer que l'association fusée a d'une part des compétences particulières pour produire une prestation pour la fête des tuiles et surtout en quoi celle-ci était la seule compétente pour réaliser de telles prestations à notre sens il est évident que le marché aurait dû être soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence car rien ne démontre que cette association est la seule compétente pour réaliser ce type de prestations la passation du marché semblait donc à l'époque illégale au regard du droit de la commande publique je vous remercie oui une seule question au rapporteur mais je ne demande pas de réponse immédiate ce serait bien qu'on ait un bilan financier de la fête des tuiles 2018 du coût de l'opération je pense que tout n'est pas bouclé si vous pouviez nous le faire passer une fois que les choses sont bouclées à votre niveau ce serait intéressant qu'on ait exactement le détail de cette opération je le dis parce que en ce moment alors tous les chiffres circulent et on est dans le fantasme absolu dans tous les sens donc il vaut mieux qu'on soit bien informé et qu'on ait le bilan financier de l'opération 2018 en bonne et due forme merci oui je voudrais revenir sur ce qui a été évoqué puisque à ces deux fameux marchés il faut ajouter donc un marché de 19 400 euros hors taxe marché que l'on peut qualifier de préfiguration puisque l'association fusée a été chargée de réfléchir à un projet d'événement pour la fête des tuiles ce marché de 19 400 euros aurait dû faire l'objet d'un rendu acte en application de l'article L21-22-23 du code général des collectivités territoriales qui dispose que s'agissant des décisions prises par le maire en vertu des pouvoirs délégués par le conseil le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal c'est le fameux rendu acte que nous avons en chaque début de conseil donc la question se pose pourquoi à notre connaissance ce marché n'a pas fait ce marché de préfiguration n'a pas fait l'objet d'une information au conseil municipal et puis il y a la question ça a été évoqué par Vincent Barbier la question des liens qui vous unissent avec le fusé et on vous a entendu encore récemment dire que bon vous ne connaissiez pas vraiment cette association or il y a le membre de votre comité de soutien il y a deux personnes qui ont été désignées par votre majorité au sein du conseil d'administration de la régie de C et puis il y a autre chose qui fait que vous connaissez vous très bien l'association fusée puisqu'en vérité l'association fusée pendant la campagne électorale elle a collé vos affiches oui absolument j'ai là plusieurs factures de votre compte de campagne émises par l'association fusée à l'attention de votre mandataire financier et qui font état de collage d'affiches en extérieur sur panneau d'affichage libre donc ce sont des comptes des factures j'en ai cinq qui sont extraites de votre compte de campagne comme quoi cette association non seulement a collé vos affiches pendant la campagne électorale mais qui plus est cette association a participé à l'organisation de soupes musicales que vous faisiez sur les marchés de la ville pendant la campagne électorale ces factures émises à l'attention de votre mandataire financier ont été réglées par votre compte de campagne et donc voilà cela en dit davantage sur les liens qui vous unissent qui vous ont unis y compris pendant la campagne électorale avec cette association il y en a pour un peu de l'ordre de 5000 euros tout de même et donc qui jette un questionnement supplémentaire sur cette association sur ces liens avec vous et sur les conditions dans lesquelles elle a obtenu des marchés publics je tenais à en informer ceux qui n'ont pas participé à votre campagne électorale puisque vous même vous deviez le savoir vous les avez croisés vous avez travaillé avec eux pendant la campagne électorale je donne la parole à Olivier Bertrand oui merci madame la première adjointe et je vais évidemment être court puisque comme vous le savez et vous l'avez précisé une enquête est en cours et qu'évidemment on ne peut pas répondre dans le cadre de cette enquête sur des éléments juridiques qui intéressent aujourd'hui d'autres personnes donc la justice qui a connaissance évidemment des pièces que vous avez puisque nous avons transmis d'abord dans un premier temps à la chambre régionale des comptes et ensuite si l'enquête le nécessite nous transmettrons toutes les pièces nécessaires et ce n'est pas évidemment dans ce cadre de ce conseil municipal que nous pouvons répondre sur des questions juridiques vous savez nous avons déjà répondu sur le fond sur le fait qu'il y a évidemment un débat et c'est ce qui a été évoqué sur la nature même du contrat qui a été passé dans le cadre de la fête d'études et c'est sur cette question-là que la justice devra trancher merci beaucoup je soumets la délibération aux voix NPPV abstention vote contre donc des groupes RG et des groupes RGP je ne vois vote pour EAG RCGE merci administration générale frais de mission des élus NPPV alors il y a un amendement pardon on me signale un amendement alors il a été déposé il a été déposé sur la table excusez-moi moi aussi vous voyez je finis par fatiguée donc il s'agit d'ajout et de retrait et donc je vous propose de soumettre aux voix cette délibération telle qu'amendée d'abord nous votons l'amendement c'est très juste donc votons d'abord l'amendement qui est un amendement d'ajout et de suppression sur l'amendement à la délibération numéro 28 NPPV abstention contre pour donc alors le groupe RG s'il vous plaît sur l'amendement NPPV sur l'amendement ok NPPV sur l'amendement aussi du côté du groupe RGP du coup qui vote contre qui vote pour RCGE et EAG très bien désormais je soumets aux voix la délibération elle-même telle qu'amendée donc qui fait NPPV le groupe RGP qui s'abstient RG excusez-moi qui s'abstient qui vote contre qui vote pour alors du coup je suis désolée mais je n'ai pas vu le vote du groupe RGP NPPV ok et RCGE vote pour personnel municipal transformation de poste NPPV alors NPPV de votre côté d'accord donc NPPV du côté du groupe RG ah monsieur Tuchère alors une toute petite remarque avant sur les frais de mission on avait demandé à monsieur le maire de nous faire un compte rendu sur ces frais de mission au MIPIM au dernier conseil on n'a toujours rien eu on réitère une demande de compte rendu sur cette mission merci très bien c'est noté je soumets donc à la délibération la délibération numéro 29 qui fait NPPV donc le groupe RG qui s'abstient qui vote contre vote contre abstention ok qui vote contre qui vote pour RCGE et nous et EAG parfait ensuite volet finance tarification des concessions des cimetières NPPV abstention contre contre le groupe RG pour alors EAG RCGE et RGP merci beaucoup finance toujours budget principal affectation des résultats constatés au compte administratif 2017 NPPV NPPV abstention contre alors abstention du côté du groupe RG du groupe contre ouais je vais un tout petit peu trop vite donc du coup ça se décale EAG abstention abstention et donc du coup qui vote pour le groupe RGCE on est sur la délibération numéro 31 non mais je comprends excusez moi je vais peut-être un peu vite délibération numéro 32 finance budget annexe affectation des résultats constatés au compte administratif 2017 donc NPPV abstention alors abstention du groupe EAG contre les groupes RG et les groupes RGP pour RCGE merci finance toujours régie lumière affectation des résultats constatés au compte administratif 2017 NPPV abstention alors abstention EAG contre RG RGP et pour RCGE finance toujours autorisation de programme et crédit de paiement modif même vote alors non donc c'était bien tenté NPPV abstention donc le groupe RGP et le groupe RG contre EAG contre pour RCGE finance affectation de subvention sur crédit existant oui vous voulez la parole je vous la donne juste pour dire que pour Sarah Bucala ce sera une non de participation au vote la 35 pour les franca par rapport aux francaisers celle que nous examinons merci de cette précision donc je soumets la délibération au vote NPPV en dehors de Sarah Bucala abstention donc RGP et RG contre pour RCGE et EAG finance remise gracieuse de dette NPPV abstention entre pour unanimité alors volet logiment aide de la ville de Grenoble à l'opération de construction de l'EHPAD Flaubert réalisé par Actis NPPV abstention contre pour unanimité alors la délibération suivante il y a un amendement à la délibération donc numéro 38 je soumets cet amendement tout d'abord au vote NPPV NPPV non abstention contre contre pour unanimité je vois si ok impeccable l'amendement est adopté je vous propose de délibérer sur la délibération numéro 38 tel qu'amendé donc c'est l'aide exceptionnelle de la ville de Grenoble à Actis pour la construction de l'opération de logement social dit le hautbois donc NPPV abstention contre pour unanimité urbanisme cession acquisition EPFL du Dauphiné cession acquisition et gestion des réserves foncières en portage NPPV alors Christine Garnier abstention le groupe RG contre pour alors le groupe RGP RCGE et EAG patrimoine municipal salle des musiques amplifiée la belle électrique protocole d'accord transactionnel visant à la reprise de l'escalier béton menant au bar R plus 1 dans la salle de spectacle soyons précis NPPV NPPV donc du coup du côté du groupe du RG abstention EAG contre pour RGP et RCGE voie et espace public domination des voies espace et équipement public j'en profite pour excuser madame Julien qui regrette de ne pas être là donc NPPV abstention contre pour unanimité oui bien sûr j'ai pas compris alors il y a un espace Bernard Lefriou c'est ça qui avait attiré votre oui oui tout à fait vous avez raison ok ça sera corrigé merci donc NPPV abstention contre pour unanimité finance toujours facturation des dépenses de flux générées par l'occupation du palais de l'université par l'université Grenoble Alpes NPPV donc de la part de madame Compara abstention contre pour unanimité affaires culturelles soutien aux opérateurs culturels comité d'avis du 28 mai 2018 attribution de subvention convention et avenant financier NPPV abstention alors abstention du côté du groupe RGP c'est bien ça et RG que je n'avais pas vu contre pour RCGE et EAG impeccable affaires culturelles modalité d'accompagnement ajustement 2019 et liste modification des membres du comité d'avis NPPV abstention alors c'est abstention du groupe EAG abstention du groupe RGP on est d'accord contre vote RG et pour RCGE merci affaires culturelles convention de mise à disposition de locaux au bénéfice d'association NPPV abstention contre pour unanimité merci affaires culturelles musée de Grenoble première phase du programme d'acquisition d'oeuvre pour l'année 2018 abstention NPPV c'était pour voir je vois que vous suivez impeccable NPPV abstention contre pour unanimité affaires culturelles toujours musée de Grenoble convention d'attribution du label le musée sort de ses murs par le ministère de la culture NPPV abstention contre pour unanimité affaires culturelles musée de Grenoble toujours convention de partenariat avec l'IEP de Grenoble NPPV alors on a une voix de cette nature Pascal Couert je vais y arriver abstention contre pour unanimité affaires culturelles musée de Grenoble convention de partenariat avec les associations amadiennes et LBA les bruyères dans le cadre de visites guidées proposées à des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer NPPV abstention contre pour unanimité merci affaires culturelles convention d'objectifs et de moyens conclues entre la ville de Grenoble et l'association société des amis du musée de Grenoble et convention de mise à disposition de locaux situés 5 places la valette NPPV abstention contre pour unanimité affaires culturelles toujours muséum de Grenoble convention de prêt de collection au muséum de Neuchâtel et à l'européane synchrotron radiation facility de Grenoble c'est là que l'on voit que je ne pratique pas la langue anglaise mais c'est ainsi NPPV abstention contre pour unanimité malgré tout merci je prends la suite affaires culturelles toujours muséum de Grenoble convention de partenariat dans le cadre de la coproduction de l'exposition les mondes inconnus du 12 octobre 2018 au 29 juillet 2019 NPPV abstention contre pour unanimité merci affaires culturelles toujours conservatoire de Grenoble convention de mise à disposition de la salle stiquel à l'association art culture santé solidarité et entraide dans le cadre d'un spectacle caritatif le samedi 7 juillet 2018 NPPV abstention contre pour unanimité affaires culturelles toujours avenant numéro 12 au contrat de délégation de services public DSP tarifs de la salle des musiques amplifiées la belle électrique pour la saison 2018 2019 NPPV abstention contre pour unanimité merci parcours éducatif programme de réussite éducative de réussite éducative de 16 ans et 16-18 de la ville de Grenoble signature des conventions d'attribution financières NPPV abstention pardon vous êtes sur l'abstention d'accord donc abstention du groupe RG contre pour le reste des groupes côté RGP comment ça se passe sur cette délibération c'est ok d'accord donc le reste des groupes pour merci merci affaires culturelles tarifs de la pause méridienne et des séjours en classe de découverte au 1er septembre 2018 NPPV abstention contre pour unanimité affaires scolaires renouvellement de la convention des mises à disposition des logements de fonction enseignants au CCS de Grenoble NPPV abstention contre alors contre le groupe RG pour les autres groupes vie des associations renouvellement de la convention d'objectifs et de moyens avec la confédération syndicale des familles union départementale NPPV abstention contre pour unanimité merci ville de demain convention de session de droit d'auteur pour le projet graines d'espoir NPPV abstention contre pour unanimité merci jeunesse attribution de bourse BAFA et de bourse et de bourse dans le cadre du FIGE vote 10 juin j'imagine RG donc ok pour BAFA et pas ok pour FIGE c'est ça abstention pardon pour FIGE contre pour le reste des groupes vie des associations attribution de subvention aux associations socio-culturelles associations jeunesse associations ressources pour l'année 2018 NPPV abstention abstention de l'ensemble de votre groupe madame d'accord abstention donc RG contre pour le reste des groupes action internationale et européenne mobilité internationale des jeunes dans le cadre de la coopération Grenoble Ouagadougou au titre de l'année 2018 2019 NPPV abstention contre pour unanimité merci montagne vente de documents cartoguides et topoguides modification de la liste des éditions mises à la vente et de certains tarifs NPPV abstention contre pour unanimité merci ça fait rire Pierre Meriot c'est très bien montagne toujours convention générale d'objectifs et de moyens entre la ville de Grenoble et le GUC Grenoble ski NPPV abstention contre pour unanimité merci sport avenant convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens avec les associations du secteur sportif pour l'association pour l'exercice 2018 NPPV abstention abstention donc du groupe RG contre pour pour les restes les autres groupes pardon sport stade Vercors avenant de reconduction à la convention d'occupation du domaine public communal avec la SASP Grenoble foot 38 pour la mise à disposition d'un terrain et de locaux préfabriqués NPPV abstention contre pour unanimité et je pense que nous avons atteint la fin des délibérations je vous remercie et je lève ce conseil municipal merci au revoir merci Sous-titrage ST' 501 ...